Je suis un peu dans le noir, j'ai ma lampe qui va bien m'éclairer Mais voilà, salut salut Zaitz, salut salut Hello tout le monde, installez-vous confortablement On va partir pour une petite soirée de peinture Changement de cadre, frère Kalex a disparu Non il n'a pas disparu, il est juste point dans le cadre Molo avec les éclairages les modos Molo moolo J'ai merdé avec mon ICT Oli Je l'ai préparé bizarrement Du coup ça marche moins bien Je me suis un peu merdé L'hiver ton corps est pas fait pour faire du sport Ah bon ? Qui a dit ça ? On peut faire du sport en hiver aussi Marrant j'ai aussi écouté la BO d'Ixion ce matin sur mon light the figurine Bah ouais non mais en même temps Elle est tellement bien Elle est tellement bien l'OST de Ixion Elle est trop cool Salut Iclos, salut 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 Poum Merci Patsushi pour le tier 1, bienvenue à toi Merci beaucoup Merci Trimarkassin pour les 19 mois Suppositoire pour les 7 mois C'est ici le plastique rack, et oui, et oui c'est là Attendez, est-ce que je suis bien Hop, non c'est bon, je suis bien cadré Je suis en plus en train de changer de caméra là Là exceptionnellement je suis repassé sur la Blackmagic pour me filmer moi Mais on va bientôt upgrade Je suis passé sur un A7R4 Je me suis trouvé un petit A7R4 d'occasion Et du coup ça part demain Normalement, ou après demain J'espère Il me manque juste une pièce à recevoir Perso je fais du sport tous les jours 5 km de marche en moyenne au taf J'avoue que A 2h, 30, 4h du mat' Ça pique parfois Oui tu m'étonnes Coucou, comment va ? S'asseoir, sapin fort T'as acheté quelle marque d'aéros ? Iwata j'espère Non, ça va être un Ça va être le Giraldez Infinity Giraldez de chez Ah merde Steinware Je sais plus le nom de la marque C'est une marque qui est cool pour les débutants Je sais plus, mais non c'est pas un Iwata Enfin bref Normalement il arrive cette semaine là Et je prends mon cours d'aéros dimanche qui vient Donc voilà Harder and Steinbeck Je crois que c'est ça Tu as suivi les conseils de Heavy J'ai vu sa vidéo Elle est très très bien Très bien faite sa petite vidéo Sur les aéros Et voilà on va suivre les conseils Avec attention Et puis voilà Bon je vais vous montrer un petit peu Mon avancement la récente sur la peinture J'ai un petit peu pu avancer C'est vachement sympathique Et normalement en plus la caméra va être carrément plus adaptée Donc ça va être beaucoup plus appréciable Sur le live Vous allez voir J'ai hâte J'ai hâte de vous montrer tout ça On va se régaler On va se régaler Des news pour TableQuest Les news pour TableQuest Soyez Soyez vigilants C'est cette semaine C'est cette semaine On vous le dit mais Il y a des chances qu'on vous fasse cette annonce Mercredi Voilà La date n'est pas encore Arrêtez arrêtez Mais c'est imminent L'annonce de la date De TableQuest saison 2 Et des spécificités Donc ça arrive très bientôt Tiens ça devrait être intéressé Qu'est-ce que c'est que ce lien Qu'est-ce que c'est que ce lien Save to Darkness Aïe 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 Une news qui va me plaire je le sens Alors Attendez laissez moi voir Qu'est-ce que c'est que cette news de dingo encore là Alors First month of Warhammer release Et oui premier mois de sortie Warhammer cette année And things are kicking off with a bang Nouvelle saison de match play Pour AOS Pendant que Archaon et Belacor Rassemble leur nouveau Slip to Darkness Alors du coup j'imagine On va regarder la vidéo du coup Ah ça bug La technique pour zoomer Non allo Allo Attendez je crois que j'ai pas la capture qui marche Donc du coup ça va être dégueulasse Cette semaine au Mg Y'a une grosse semaine ? Oui oui cette semaine Ah non non oui c'est cette semaine pour table quest Ouais on vous en parle cette semaine Ca va être trop bien Alors qu'est-ce qu'il y a connu Ah l'artoir qui est tellement stylé Ah attendez Calmez-vous Calmez-vous là Vanguard Box 7 Y'a quoi dans le Vanguard Box 7 Vanguard Box 7 Ah c'est avec les nouveaux Guerriers du Chaos Ah c'est la nouvelle Start Collecting en gros Eternus est très très stylé Eternus Eternus il fait peur Un héros exalté du Chaos Nouvelle figurine Ah oui c'est vrai que l'ancienne était Chum Sympa Sympa Moi je suis toujours content Quand je vois des nouveaux Guerriers du Chaos Ça c'est quoi ? C'est l'équivalent de C'est l'équivalent de quoi sur 40k ? C'est genre C'est genre Nefilim Les trucs comme ça là ? Il parle trop vite je comprends rien Ouais il parle très très vite ouais C'est l'équivalent sur 40k des nouvelles règles qui viennent un petit peu changer les choses au cours des différentes saisons de jeux compétitifs C'est un chapter approved Ouais c'est ça C'est les règles de saison pour AOS Ok ok Elle est stylée cette figurine là Ils sont beaux comme ça les Stormcasts Damn Les Stormcasts en armure noire avec cap rouge Bon ils font très carrière du chaos mais Mais je dois avouer qu'ils sont très très stylés Le kit de prince démon vient de sortir en version séparée de la boîte Ah bah du coup ça veut dire qu'on va avoir les Chosen Let's go Alors attendez est-ce qu'il y a des nouveaux Chaos Parce que les Chaos Chosen ok bon je vais les acheter Je suis obligé Parce que les Elles sont superbes Celui là il est trop beau Ils sont tous trop beaux Vraiment ils ont tous un flot de malade J'aime vraiment beaucoup Les Chaos Knights est-ce qu'il y en a des nouveaux Alors Je crois Non Ça c'est pas un nouveau C'est le Doom Knight Ça c'est pas un nouveau aussi Celui-ci c'est peut-être un nouveau Avec sa massue là La bannière aussi c'est peut-être un nouveau Et celui avec sa corne Je suis pas sûr Mais en réalité moi j'ai déjà ce qu'il faut en Chaos Knight Et j'en ai à peindre en plus Donc je pense pas Ah et les Chaos Warriors Est-ce qu'il y a des nouveaux Des nouveaux modèles Ah oui Les Chaos Warriors sont nouveaux aussi Ah putain ils ont fait les versions Albar des armes lourdes Ah oui Ah j'avoue qu'ils ont un Putain ils ont un flow Lui j'aime trop lui Son casque est trop stylé Lui aussi il est très classe Ah les bannières aussi Putain c'est vrai que les bannières Il y en a pas Il y en avait pas dans l'autre boîte Ah ouais c'est des nouveaux sculpts Pour Chaos Warriors quoi Enfin des nouveaux sculpts Des nouvelles options d'armes Ah ils sont vraiment cool C'est la Start Co version améliorée Avec des kits d'amélioration Ouais 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 Non c'est Ouais putain ils sont vraiment cool Merci beaucoup Redox Merci à toi Et les Ogroïdes aussi Bon ça on les avait vus Ils sont beaux Bon le Chaos Lord on a vu Ok donc là on peut Précommander de manière Individuelle Chaque Pégorée Ok Ok Horus du coup On s'en s'en fout Horus c'est réédi la flemme Aucun intérêt Horus c'est réédi pour moi Ah l'artwork est très stylé Ah bah The Armor of Contempt Elle vient de disparaître Elle revient en audiobook Mais elle repart sur le champ de bataille Ils l'ont supprimé All of these are available for pre-order From Black Library on Saturday On Warhammer Plus this week Angels of Death Bon Warhammer en plus voilà Ah les artworks ouais Ils sont trop gros à chaque fois Inspired by the Death Squadron Graphic novel from Black Library The Battle Report team Are taking to the skies In catch to Squidgin What the fuck C'est quoi cette figurine ? Le Squidgin Ah putain Elle est pas mal cette figurine J'aime beaucoup Ok Ouais bah j'avoue Les sorties Slave to Darkness En version En version Ah Standalone Ça ça fait plaisir C'est cool La boîte Vanguard Je me demande si la boîte Vanguard Vaut le coup Pour moi non Parce qu'il y a déjà des Chaos Knight Que j'ai déjà Il y a déjà le Chaos Lord Que j'ai déjà peint Le Sharyu Je le trouve laid Et les gars Non non Il est pas intéressant pour moi Le Demon Prince Il est très stylé Mais Je préfère encore peindre Un Bellacore je pense Si je pars sur un projet De grande figurine à peindre Comme ça Plutôt un Bellacore Le Demon Prince Je sais que tu peux le customiser Et tout Mais Le Land sur Karkadak Je l'ai là Il est pas sous coucher Mais je l'ai Il est là Il est disponible Eternus Blade of the First Prince Et je me demande Si je préfère pas Cette version là En fait En fait ça c'est Chaos Lord Sur monture Parce que c'est vrai Que Eternus a du flow Mais je pense que je préfère Son casque à lui Il est trop trop beau lui En fait on peut le convertir Comme on veut lui En fait C'est ça l'idée je crois Il est Mais ouais C'est La figurine du flow quoi Tellement belle Ouais c'est la même graphe En gros Salut Daycore Je vais l'acheter à Starco En décembre introuvable Et je la vois Je vois tous les gens Sur Ebay revendre Oui non mais oui Les gens sur Ebay Oui les gens font ça en fait Quand il y a une Starco Qui sort Qui est en limité Ils l'achètent Et ils la revendent hyper cher Ils font de leur thune comme ça Mais je pense que je préfère Le Lord Ouais A Eternus Clairement En plus il match serait mieux Avec mon armée de base Personnellement Le Demon Prince C'est probablement plus petit Que Bellacore L'exalté des Heroes of Chaos Ils sont sympathiques Après j'ai déjà des figurines Qui font vraiment très Enfin qui sont comme ça Les Chosen Bon je vais les prendre c'est sûr Parce qu'en effet Les Chosen apportent réellement un truc Ils sont quand même Beaucoup plus stylés Les Chaos Warriors Ils donnent envie Mais en fait j'en ai déjà Tellement des Chaos Warriors Si je devais en prendre d'autres En fait si je prends ces Chaos Warriors Limite j'aurais une armée jouable Sur AOS En fait je peux limite Jouer une armée Une armée sur AOS Avec toutes les figurines Chaos Que j'ai J'en ai quand même Beaucoup pas déjà Limite je pourrais Bah les Chaos Knights Pareil Pas forcément à l'intérêt De les prendre Bon les dés C'est un attrape-couillon Ça on s'en fout Et puis Ouais voilà Non mais Ouais marrant 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 Intéressant C'est cool C'est cool que ce soit enfin sorti Je verrai pour me les prendre A l'occasion La figurine de la Boront Est aussi superbe Ouais 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 Personnellement j'ai essayé De me mettre à la peinture Sur figurine Mais rien que mes sous couches Ressemblaient à rien Donc j'ai préféré abandonner C'est dommage Redox Les sous couches Faut d'abord Prendre Une bonne sous couche Faut que tu prennes d'abord Une bonne sous couche J'ai oublié les ogroïdes Bah non non J'ai vu les ogroïdes Je les ai vus Faut d'abord prendre Une bonne sous couche C'est le truc le plus important Si ta sous couche de base Elle est trop graigneuse Tu l'as pas assez bien mélangée Ça va être dégueulasse de base Normalement ta figurine Est censée de base Être jolie Malgré une sous couche Pas totalement Clean Pas totalement terminée Tu vois Elle est censée de base Être jolie Bien joué à moi Je viens de me renverser du thé Bravo Bravo à moi Je ne sais pas boire Tout va bien C'est compliqué la vie Pour quelqu'un d'aussi maladroit Que moi Ça risque pas de vous poser Problème pour Table Quest Les nouvelles décisions De Wizards Sur les droits de D&D Alors je suis pas au courant de ça J'ai pas encore pu lire là dessus Mais nous on a Nous on travaille avec D&D France Depuis la saison 1 Et ils nous ont toujours supporté Donc je ne sais pas Faudrait que je m'en renseigne Ça me donne envie de reprendre l'Empire Très envie de m'y remettre Après presque 20 ans d'arrêt L'Empire je sais pas Ce que ça donne Niveau des figurines Je pense qu'ils vont en refaire des nouvelles Parce que c'est vrai que Les cités de Sigmar J'ai cru voir un article Qui disait qu'ils allaient probablement Revenir un peu Sur le devant de la Enfin Qu'ils allaient avoir potentiellement Des nouvelles figurines il me semble Tu bois quel thé ? J'ai testé les trois Et franchement je préfère la saille Là je teste le nouveau C'est le thé Framboise vanille Hibiscus C'est le nouveau qu'ils m'ont envoyé Je sais pas s'il est disponible Sur leur site Mais je l'ai reçu Et je suis dessus Et il est très très bon Il est très très bon celui-là 2023 pour les cités de Sigmar Une tease de ouf Les cités de Ouais Cities of Sigmar Franchement ça donnerait envie Et j'ai vu même les nouvelles grappes Avec les armes et tout C'est vrai que ça peut être sympa Ça peut être très très sympa Des rumeurs d'humains dans AOS Mais à la sauce Sort de bataille fanatique apparemment Ouais Ce genre de thé s'appelle comment ? C'est le thé Oli Energy Enfin Oli C'est pas le C'est pas un thé énergisant C'est un thé classique Qui remplace bien Enfin c'est bien un iced tea quoi Que tu peux Tu peux trouver ça sur Point d'exclamation Oli Voilà Qui sont partenaires de la chaîne Et sous le player Twitch Il y a des codes de réduction Voilà si tu veux t'en acheter Je l'ai pas vu quand j'ai pris Le starter pack Il y a une semaine Ok Ça dit quoi la box en ce moment ? J'ai eu une petite pause là Là je vais reprendre demain Mais là j'ai eu une petite pause J'étais un petit peu moins sur la box là Sur les vacances Mais là je reprends demain Oula Faut pas que je me pète une dent Ça commence très bien ce stream peinture Où il faut être très précis et adroit Je me renverse du thé Je me pète une dent avec la bouteille Tout va bien Bon du coup ce soir mesdames et messieurs Je vais vous montrer ce qu'on va peindre C'est magnifique Vous allez voir C'est un gros projet Ce qu'on va peindre ce soir c'est C'est on peut le dire C'est un beau bébé C'est un beau bébé mesdames et messieurs Ce sont mes mains Mes magnifiques mains Donc ce qu'on va peindre aujourd'hui mesdames et messieurs C'est simplement Un gros client Mais avant ça je vais vous montrer les trucs sur lesquels j'ai bossé là récemment A savoir Eux là Donc Les petits dogos Alors vous allez me dire Mais attends mais ça c'est pas du tout C'est pas du tout ça Et bien en fait c'est pas du tout Mais j'ai décidé que ça en serait Ce sont des Grief Hounds Donc ce sont des chiens normalement Qui font partie des Stormcast Eternals Donc c'est des Normalement des socles de 40 mm Et en fait j'ai décidé de m'en servir pour des Pour faire des chiens croûtes Pour faire les petits chiens aliens qui sont extrêmement chum Et du coup J'en ai pas un petit paquet comme ça Hop Je m'en suis fait 5 Au total Sachant que En fait c'est des packs de 4 Normalement les croûtes Toujours par 4 ils vont en général Et du coup voilà Je m'en suis fait un petit paquet Un petit paquet de Grief Hounds comme ça Et bah ma foi il rentre bien En fait je les ai peins aux mêmes couleurs que mes croûtes Mes soldats croûtes Donc il rentre bien J'ai un peu changé aussi des trucs Mon socle maintenant J'ai rajouté quelques touffes Un peu plus claires Pour créer de la variété Et un petit peu rendre le truc plus crédible Donc voilà J'aime pas les chiens donc j'approuve Ah les chiens croûtes Ils sont extrêmement moches Ils sont plus beaux dans la boîte Into the dark les chiens croûtes Oui les chiens croûtes Oui mais alors le problème C'est qu'il y en a que 2 Dans la boîte into the dark Et faut attendre que l'équipe Croûte sorte En stand alone Et indépendamment de ça Ils sont pas sur le soclage Siminaire aux chiens croûtes habituels En fait ils sont sur du 28mm Pas sur du 25 Du coup là je me suis dit Bon allez Je vais les mettre sur des socles 25 Mais le problème c'est que les socles 25 Pour des bestiaux comme ça C'est un peu léger quoi Donc j'ai du foutre J'ai du fait du poids Parce que sinon ils se cassaient la gueule Donc voilà Les figurines sont jouables Mais on va dire que c'est En attendant d'avoir d'autres modèles croûtes Plus sympas Mais voilà C'est des figurines pour quelque chose C'est pour Warhammer 40 000 Donc voilà J'ai peint ça là A la contraste Donc avec méthode Méthode de Mesdames et messieurs Slap Shop Donc la fameuse Donc pour vous résumer Comment j'ai peint Cette figurine en gros Sous couche noire Zenital grise Et brossage à sec blanc Voilà Donc ça c'est la première étape Que j'ai fait Et ensuite Peinture contraste Juste une couche de peinture contraste Partout Et voilà Ça donne ce rendu J'ai fait les quelques parties métalliques Avec du Ledbelcher Petit Reclan Flesh Shade Par dessus Les parties métalliques Pour un côté un peu rouillé Usé Ensuite Brossage en Dumbull Brown Puis en Tusk Gorpher Pour Les papates Pour donner l'impression que Bah Les bestioles Elles se baladent sur Mars Sur la planète Parce que Tous mes socles Taux sont comme ça Tous mes socles sont rouges Comme ça Avec des touffes d'herbes bleues Pour faire planète alien Et du coup Je dois à chaque fois Brosser brosser les pattes Pour donner l'impression Qu'il y a beaucoup de poussière Parce que c'est vraiment Faut s'imaginer cette planète Comme étant très très poussiéreuse Et du coup Ça marque beaucoup Sur les Sur les pattes Des bestioles Sauf que La végétation Elle Absorbe cette poussière Donc c'est un peu le lore Que je me suis imaginé Les herbes ne sont pas du tout Du tout Pleines de poussière rouge Parce que justement Elles s'en nourrissent On va dire que c'est le lore De la planète Sur laquelle sont métaux Et puis c'est surtout Parce que j'ai la flemme De faire du brossage Sur les herbes bleues Donc voilà La couleur du corps C'est du teradon turquoise Teradon turquoise C'est de la contraste paint Et ça rentrait très très bien Voilà En fait Je vais vous montrer Le croûte originel En fait Je les ai peints comme ça Pour matcher Le schéma de couleur De mes croûtes Voilà Qui est celui-ci En fait Mes croûtes A la base Sont de cette couleur Alors Il faudrait que je fasse Des petites pointes jaunes Sur les plumes De mes chiens Pour vraiment compléter Mais à la base Ils sont comme ça Il faut que je leur mette Des petites taches de sang D'ici et de là aussi Mais voilà Je les ai vraiment fait Pour qu'on se dise Ok Ça c'est le chien De ce mec Vous voyez Ou alors c'est une version De ce mec Mais qui a évolué en chien Donc j'ai vraiment repris Le même schéma de couleur Et ma foi ça marche Ça fonctionne Vraiment Ça fonctionne bien Donc voilà en gros Comment j'ai Comment j'ai designé tout ça Puis ouais Non c'est propre C'est cool Voilà Donc ça Ce seront mes croûtes Mes chiens croûtes Et c'est une unité Qui est très pratique Sur le jeu de plateau Parce qu'elle vous permet De casser les burnes Des gens Et de bloquer Des accès D'occuper des unités Pendant un tour précieux Pour uniquement 24 points Donc voilà C'est très fort A cause de toi Je me suis tapé Plus de 3h30 de lore Ce week-end Je te hais Mais non tu me hais pas Parce que c'est trop bien Le lore mec C'est très bien coté Regardez ça Donc ça c'est le premier projet Que j'ai fait Que j'ai complété hier Je suis bien content Ça se fait vite Les chiens Ils sont vraiment faciles à peindre Si vous débutez Franchement Les petits chiens Là ils sont Ils sont très cool à peindre Ensuite La dernière fois On avait On avait fait ce mec là Je sais pas si vous vous souvenez On avait peint ce petit pair là Bon bah du coup J'ai fait les drones Sauf que les drones Sont en résine Et donc du coup Les canons sont tordus Et j'avais la flemme De les J'avais la flemme De les remettre droit Mais bon Quand bien même Je les ai peints Il s'est fait J'y toucherai plus Mais du coup J'ai une équipe de sniper drone Voilà qui est disponible Petite équipe de sniper drone Qui peuvent être efficaces C'est vraiment une unit Que vous foutez en bout de terrain Et vous voyez Les canons sont tordus C'est hyper chum Je sais J'aurais du les chauffer Pour les remettre droit Mais j'ai eu la flemme Donc je les ai fait comme ça Et voilà C'est bon quoi Ils visent pas droit Bah en fait Ce qui est bien C'est que quand je les jouerai Si jamais ils ratent leur cible Je dirais Bah ouais Mais leur canon il est tordu aussi Ils font ce qu'ils peuvent Leur canon il est complètement tordu C'est compliqué pour eux Ils font vraiment comme ils peuvent Mais même en essayant D'en remettre un droit J'en ai cassé un Là on voit pas Mais il y en a un d'eux Qui est cassé Je sais plus lequel Mais l'un des sniper drone Le canon était cassé Donc en réalité Il est ok Lui il a une demi molle Vous voyez Il est genre C'est compliqué Accuse de la fine cast C'est de la merde Ah non mais c'est vraiment de la merde Ça je confirme La fine cast C'est absolument horrible Et ensuite Petit teaser Mesdames et messieurs J'ai fait ce petit drone Alors là maintenant Vous allez vous dire Ok Qu'est-ce que ce petit drone signifie Alors il est un peu plus orangé Là vous le voyez très jaune Mais IRL Il est plus orangé que ça Mais ça Ça devrait vous faire un petit teaser Sur ce qu'on va peindre ce soir Mesdames et messieurs J'ai un collègue Qui a ramené les siens au bureau Je me rendais pas compte À quel point C'est petit Les figurines Ça rend encore plus impressionnant Le tas sur les détails Ouais c'est petit C'est petit Merci Coucou Ezekiel Eh bien mesdames et messieurs Oui On y est Mesdames et messieurs On y est La ghost kill Ça va être le projet de ce soir Et pas que de ce soir La XV95 ghost kill Mesdames et messieurs Donc ça ça va être mon personnage Donc en fait C'est un projet que j'avais J'avais eu stylé depuis longtemps Et donc cette ghost kill C'est une superbe figurine Déjà Bon déjà en termes de taille Voilà Je vous mets une infanterie à côté C'est un beau bestiau C'est quand même un très très beau bestiau Et c'est un modèle que je trouve génial Je l'ai sous-couché en noir Ça va être une figurine que du coup Je vais faire à mes couleurs Parce qu'en fait ce drone Sera un des drones Qui accompagne la ghost kill Et donc Je suis le pilote de cette ghost kill Mesdames et messieurs Et de ce fait Eh bien Je suis à l'intérieur Alors Vous voyez pas bien Parce que là Mais en gros J'ai remplacé la tête du pilote Et j'ai mis une tête humaine Donc en fait Je suis dedans En gros Ça va être le petit clin d'oeil Donc c'est ma Ce sera ma figurine Sur le champ de bataille Voilà Je m'étais fait ce petit délire Je me suis dit Allez on va faire ça Donc Donc voilà J'ai fait juste un petit remplacement de tête Pour me foutre dedans Pour les curieux C'est la tête de Thor Garadon À l'intérieur Et j'ai sous-couché en blanc à l'intérieur Bon ça donne ce que ça donne Mais ça me permettra De moins galérer Sur le visage Pour le rendu Et voilà quoi Donc je vais en chier Pour peindre l'intérieur Mais Mais voilà 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 Donc c'est du Thor C'est du gros mecha C'est ce qu'on aime chez les Thor C'est magnifique J'ai très hâte de la peindre avec vous Et avec Maf Qu'on va retrouver en vocal Avec L'Incus Dans quelques temps Mais ouais C'est vraiment une superbe figurine Je l'aime beaucoup Elle a vraiment un flow de dingo Et voilà quoi Donc voilà Trop cool J'ai juste trop hâte en fait Faut juste pas que je fasse de la merde Quand je la referme Elle est pas facile à refermer en fait C'est un mécanisme un peu bizarre Voilà Mais une fois qu'elle est refermée Elle tient bien Et voilà 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 Je l'aime beaucoup cette figurine Elle est très belle Je l'ai équipée avec des Fusion Blaster Et un Cyclic Iron Raker Qui est un peu le choix d'armes En général qu'on prend pour la Ghost Kill Même si la Ghost Kill Elle est un peu C'est pas une figurine qui est incroyable a priori C'est chiant à garder ouvrable le cockpit C'est un peu bizarre en fait En gros faut le fermer avant de rabaisser la tête C'est assez particulier C'est assez particulier en effet Mais ce qui va être chiant C'est que je la peins en noir et jaune Vous voyez le problème là Je la peins en noir et jaune Donc du coup je vais devoir me taper des panels à peindre Pour aller jusqu'au jaune Je vais souffrir Je vais vraiment souffrir Alors c'est aérographe Tu as pris quel ref ? Tu as pu tester Non je n'ai pas encore testé Je vais le recevoir normalement dimanche prochain Donc je vais devoir arriver à faire des parties jaunes Alors je ne vais pas faire énormément de parties jaunes Je vais en faire quelques-unes Mais je vais avant tout faire un brossage Pour lui donner un aspect métallique J'ai vraiment envie qu'elle soit majoritairement noire Donc à partir de là On va faire quand même Une bonne partie de l'armée On se sera en noir Et à partir de là Je verrai comment on la travaille Mais bon je vais peut-être même Te demander pour Melkor bon courage pour le jaune Ouais bah je pense que je vais juste mettre du blanc Sur les parties que je vais faire en jaune Je vais mettre du blanc Et par dessus je mettrai du jaune Mais ouais pour le jaune Je vais en chier je pense Salut Troma Comment ça va ? Regarde Troma Ce que je suis en train de préparer pour ce soir XV95 Ghost Kill Avec Bibi à l'intérieur Coucou Coucou c'est moi Titanfall Salut Alice Ton logo dessus Alors j'ai eu une idée Concernant mon logo Mesdames et messieurs En fait je ne vais pas mettre mon logo dessus Mais en gros Pour vous résumer mon idée Vous voyez la tête Elle est divisée en trois parties Donc vous avez Donc elle est divisée en trois parties Vous avez cette partie là Vous avez cette partie là Et vous avez cette partie là Et en fait je vais faire cette partie Genre je vais faire une partie sur un coin en jaune Pour simuler le logo de la chaîne en fait Vu que la tête C'est un peu comme mon logo Ben on va matcher mon logo en fait En ayant juste un côté de jaune Donc ça je pense que ça rendra plutôt pas mal Donc voilà Je vais faire ça en fait Comme petite custom Pour vraiment rappeler le logo de la chaîne Et puis voilà quoi Donc maintenant On va faire quelques panels en blanc Il va juste falloir que je définisse Quel panel je fais en blanc Et voilà Et je pense que On va potentiellement même faire Les Toutes les parties Les parties vérins Toutes les parties un petit peu Les parties normalement en noir Je vais probablement les faire en métallique Pour donner un aspect un peu Et ensuite leur donner un peu un aspect Avec de l'huile Etc Et les panels resteront par contre noirs Mais je vais essayer de les abîmer Avec du brossage gris Tout ça Donc voilà Je pense que c'est une figurine Qui peut avoir une sacrée gueule Une fois qu'elle sera complète Mais il va juste falloir être patient Il va falloir être bien patient Ah par contre Par contre Elle est chiante à fermer C'est un peu le challenge Voilà Mais une fois qu'elle est fermée Elle est bien fermée Mais juste elle est un petit peu tricky A fermer Le logo est à l'envers Tu dois peindre à droite Si tu veux A gauche Sur la tête Oui oui Je n'ai pas encore réfléchi Complètement Sur Sur l'or Enfin Dans quel sens Je vais faire le logo Après je pourrais essayer De faire toute la tête en blanc Mais je pense que ce serait Un peu un cauchemar Donc je ne sais pas Je vais voir Peut-être que si Peut-être que je devrais faire Toute la tête en blanc En réalité Je fais toute la tête en blanc Et Mais Faire toute la tête en blanc Je pense que je vais péter un câble Mais ce serait probablement La meilleure idée C'est même Probablement Ce qui matcherait le mieux En termes de Rendu de logo Je pense Je viens de regarder un peu Sur Google Les ghost kills jaune noir Ça passe bien Oui oui Complètement Complètement Je pense que Ça passe très bien Et Non Une figurine Une figurine Qu'elle est belle Une figurine qu'elle est belle Elle fait quelle taille La figurine Elle a l'air un homme Bah ça c'est ma main à côté Donc je dirais Qu'elle fait dans les 12-13 cm Voilà à peu près Je sais pas J'ai pas d'objet D'objet de la vie Voilà Ceci est ma souris Ceci est ma souris à côté Donc vous vous rendez Un peu votre raconte De la taille de la figurine C'est un beau bébé Ah c'est un beau bébé C'est une belle bait Ok Bon je vais rejoindre maf Normalement il doit être déjà Sur le TS A m'attendre Bonsoir J'étais justement En train d'afficher Votre stream Incroyable Votre ghost kill Oui Ah oui Non mais quelle est cette figurine Incroyable Monsieur Cast là C'est un beau bébé Quelle est cette chose Tu vas peindre l'intérieur Ou pas Je vais peindre l'intérieur De manière Non mais je vais Je vais peindre l'intérieur De manière On va dire Simple C'est surtout mon visage C'est surtout mon visage Ouais exactement Non c'est surtout mon visage Que je vais peindre Parce qu'en fait Je me suis foutu dedans Donc je vais juste Peindre ma gueule Et ensuite Je vais un peu laisser L'intérieur A peu près noir Comme c'est quoi Je vais pas trop trop Emmerder avec l'intérieur Et voilà quoi Globalement Ça va être ça Mais ouais Là je pense que je Je vais en chier avec le jaune Ah oui putain ça Oui bah oui Ouais parce que je vais faire Des parties en jaune Vu que c'est aux couleurs De ma chaîne Bah oui Oh la 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 Donc le jaune Je trouve le jaune C'est vraiment la pire couleur A faire C'est trop chiant A part que je trouve le jaune Bah par dessus du blanc Ça va moi je trouve Mais ouais Il va falloir Que je fasse plusieurs passages Parce que là Les orques Moi c'est les bad moons Que j'ai Ouais Et j'ai fait quelques trucs Un peu en jaune Forcément tu vois Notamment Tous mes squigs Squigs Je dirais jamais Mes squigs Moi je l'ai fait en jaune Et bah en fait Le premier que j'ai fait A été une terrible erreur Qui m'a permis De bien voir Que le jaune C'était chiant à peindre Donc La merde Donc voilà Je me suis lancé là-dedans Donc super Donc c'est pour ça Que le chef Des squigs Est albinos Voilà Comme ça Je me suis Mais Alpha Tu te lances Dans la ghost kill Ce soir alors Ouais ouais J'attaque ce soir Et toi l'uncus Montre nous un peu Montre la nous Montre la nous Alors Montre la nous On est entre nous Montre la nous Je vous la montre Non moi je vais peindre Des petits fantômes là Je lance ton live Ah oui Alors ultra chiant à peindre Ultra chiant à monter Pardon Pas du tout Intuitif Ah les spaghettis séchés Pas du tout Les spaghettis Les fonds de casserole Les spaghettis au fond de la casserole séchés Ceux qui ont cramé au fond Tu vois Un enfer Un enfer à monter Genre pas du tout intuitif En plus moi j'ai des doigts De coteau Donc c'est un peu galère Non non Les doigts de coteau Clairement De coteau Et très chiant Moi je l'ai un peu custom Très vite fait Mais je vais peindre ça Avec moult contraste Que j'ai acheté exprès Moult bleu J'ai envie de faire beaucoup de bleu Après ça va aller là Je pense pour les peindre Ça devrait pas être trop chiant A mon avis Ouais mais j'ai envie De tester 2-3 trucs Tu vois genre Avec un peu d'OSL Vu que ça sort d'un crâne Tu vois j'ai envie de faire Un truc un peu Un peu spectral Parce qu'en fait C'est des esprits Qui sortent d'un crâne Bah en fait Là t'as un Alors je sais pas si tu vois Mais en fait Il y a un crâne Et en fait ça sort du Enfin c'est un squelette Et ça sort du crâne Et ça explose C'est stylé Après j'ai rajouté Quelques petits crânes Sur le socle Mais ouais ouais Et ça Alors à la base Je voulais J'avais des socles A finir sur des figurines Que Friendforge 3D M'a envoyé là J'ai ces figurines là A finir des socles Bon elle Bon j'ai pété la halbarne Mais super Mais voilà J'ai ça à finir Ou les bestiaux Les beaux bestiaux Un peu style Corvus Cabal Mais en armure Tu vois Là j'ai fait celui-là Il y a pas longtemps Bah hier Hier matin littéralement Très Dark Souls Ouais ils sont très Dark Souls C'est moi C'était clairement l'inspiration Donc Mais au final je me dis Je pense que je vais juste Passer la soirée A faire cette figurine là Avec vous Ça va être très cool Voilà Ok Voilà voilà Ah il faut que l'Incus Valide la squad Ah ça y est j'ai accepté Et toi Maff Alors attends moi Je vais passer sur le style de Maff Pour voir ce qu'il va nous faire ce soir Alors de mon côté C'est fait c'est vrai Bim Je vais faire ce petit Kurnus Hunter Je continue mes Kurnus Hunter C'est beau ça Et je vais faire Dans le même style que l'autre Que j'ai eu fini pendant mes vacances Belle bête Voilà Pour vous donner une idée Ah oui c'est vrai qu'il était beau Celui que t'avais fait Franchement J'ai une gang Mais attends celui-là Que t'avais fait avec nous en live Ou c'est un autre C'était pas Durtu Que j'avais fait avec vous La dernière fois Ah non c'était Durtu Bah voilà Bah en fait on est dans la lignée En fait ce que j'ai appris sur Durtu Et puis enfin A chaque fois que j'en fais un J'apprends des nouvelles techniques Il est vraiment stylé Sincèrement il est vraiment stylé Karki C'est beau Bah en tout cas C'est super agréable à peindre Les Sylvanettes C'est génial C'est super permissif Tu peux faire plein de trucs Et c'est très 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 agréable A travailler je trouve Oui bah oui Vu que c'est beaucoup de textures Qui se viennent s'entremêler Ouais Si tu dépasses un petit peu Sur un truc C'est pas dramatique quoi Ouais Et puis en fait Ce que j'aime bien C'est que tu peux vraiment bosser avec Tu sais Ah bah je refais un petit coup de brossage à sec A cet endroit là Puis après je vais remettre un petit peu De la vie à tel endroit Super dilué Pour réassombrir un petit peu Et tu vois Tu vas vraiment touche par touche Et c'est super chouette Parce que Tu fais une étape Tu vois quand ça sèche A quoi ça ressemble Et puis tu vois Comment t'adaptes pour la suite Et voilà C'est super gai à faire je trouve Mais tu n'as pas fait la bordure de ton socle Je les ferai toutes en même temps Quand tout sera fini C'est faux je ne les ferai jamais Au revoir Pourquoi tu les feras jamais ? Mais un jour je ferai tous les socles d'un coup Je mettrai toutes les filles que j'ai Puis je passerai tous les socles T'as entendu mais le corps qui vient de se tirer une balle à l'instant Mais ça prend littéralement 30 secondes de faire un socle De faire la bordure La bordure noire Pas dans une autre couleur C'est ce qu'on appelle la flemme Ok Un bon représentant parmi nous là ce soir De la flemme Bravo Bravo Vraiment Non mais En fait j'étais tellement content d'avoir fini Que je l'ai prise J'ai dit ah oui vite dans ma vitrine Ah mais il y a quand même Ce sentiment de finir Non mais ça change tout Non mais vrai truc ça change tout Quand la base Le socle est complété Oui c'est vrai Surtout que là il y a la grosse trace de l'élastique Qui tenait la vie Quand je faisais la sous-couche Moi ça me trigger De voir des traces sur les portures Moi j'ai qu'une envie J'avoue Quand je fais le socle là J'ai qu'une envie C'est justement de Compléter De compléter avec un bel anneau noir Pour finir la figurine Et pas dans une autre couleur Ah oui parce que ça Moi je l'ai fait une fois en live J'avais fait une figurine J'avais fait un contour D'une autre couleur que noire Et je crois que c'était Melkor Qui était passé sur mon stream Et il m'a pulvérisé Genre Ah non mais ça c'est pas cible d'extermination Tolérable J'étais un hérétique Clairement Tu joues avec le feu Exactement Tu joues avec tes forces qui te dépassent Petit gros Bon du coup Moi je vais commencer par quoi Je sais En fait je sais pas Je me pose la question Sur le brossage à sec Parce que moi je vais faire Un gros brossage à sec Ah bah là oui toi Evidemment Pour un peu Pour un petit peu déterminer La gueule qu'elle aura Maintenant est-ce que je fais un Est-ce que je fais un brossage Est-ce que Melkor est dans le coin J'ai besoin de conseil J'invoque Melkor J'invoque Melkor J'ai besoin de conseil Est-ce que je pars sur un brossage En métallique noir Ou sur un LED Belcher Ou sur un métallique un peu plus clair Me pose la question Parce que moi j'ai envie J'ai pas envie de repasser Sur le noir Je vous le cache pas La flemme Là je l'ai sous-couché en noir Je lui ai mis deux petites couches De sous-couches en plus Donc il y a une belle couche De peinture noire Et ouais derrière J'ai envie J'ai eu envie de lui donner Un aspect métallisé Maintenant les parties jaunes Je vais les faire après Clairement Mais ouais Un brossage déjà je pense En métallisé un peu sombre LED Belcher Bien focus sur les arêtes Et c'est bon LED Belcher ouais LED Belcher c'est laquelle C'est le C'est le LED Belcher Le métallique gris Ah ok Vraiment un métallique gris Basique Très basique Moi je vais tester Des nouvelles contrastes J'ai l'impression que c'est Noël Ah les Games Workshop Les nouvelles Alors je sais pas si c'est des nouvelles Mais alors moi La seule nouvelle officielle Que j'ai Où j'en suis sûr Que c'est une nouvelle C'est la Bad Moons Yellow Pour le coup Elle porte bien son nom Et qui m'a fortement bien aidé Mais non C'est Je me suis juste acheté De nouvelles contrastes J'ai pris la Briar Queen Shield J'en ai une Qui a un bleu Vachement Pétant T'aurais du prendre Frost Art Parce que la Briar Queen Shield Elle est pas hyper hyper claire On est d'accord Elle est un peu pâle grise Je sais pas comment dire Elle va manquer de Pench C'est vrai j'en ai d'autres Là J'en ai Je vais tester La Frost Art Elle est très bien Moi c'est une nouvelle Que j'ai la Frost Art Et je la trouve vraiment top Maintenant Moi j'ai de la Ether Matic Blue aussi Et j'en ai une Qui est très bleue Par contre C'est la Thalassar J'ai la Thalassar J'ai la Croxigore Scale Qui est ultra bleue J'adore ce bleu Il est vraiment magnifique La Croxigore Elle rappelle un peu Le Théradon Turquoise Et le Hakelian Green Je la trouve magnifique Et t'as pas le Thalassar Bah j'en ai plus Figure-toi Parce que Thalassar Elle est magnifique Parce que Je crois que c'est Pendant mon déménagement Moi j'ai ouvert les cartons Et puis je sais pas pourquoi J'ai ouvert un pot En me disant Tiens elle est comment Cette peinture Et paf Bah paf Elle est tombée quoi Bah je te rassure J'avais ruiné J'avais ruiné un bureau Moi avec du Thalassar Blue J'étais ravi Ah bah moi mon bureau C'est juste Littéralement Juste une vieille planche en bois Sur deux traiteaux Et en plein live Un moment j'avais un vieux pot D'un coffret d'E&D De peinture Donc la peinture C'est de l'Army Painter Et en fait Il y avait un bouchon Dans le tube Et j'ai appuyé Comme un bourrin Et ça a explosé Sur le bureau Il y a un clip Sur ma chaîne Qui est très drôle Où genre juste Ça fait Explose Quelle angoisse C'est beau ça En plus c'était vraiment Le truc où tu sais Je force Tu me vois un peu trembler Tu vois avec la main En mode Et hop J'hésite moi Entre mes pinceaux De Drive Rush J'ai peur de partir Sur un truc Trop sombre encore Putain le Wildwood C'est le dilué à mort De Game Workshop Non ? Ouais ouais Les Drive Rush Citadel Ils sont très bien Moi j'ai pas testé Là j'ai un pinceau Shade Je crois aussi Que j'ai deux Que je déteste Je trouve venu la chier Non mais les pinceaux Citadel C'est de la merde A part les Drive Allez c'est dit Merci pour le sponsoriser Moi en Drive J'ai les Ceux de Wargame Spirit C'est bon C'est bon Non C'est bon C'est ceux là La Wargame Spirit Studio Moi les Drive Rush Je trouve très très cool Qui m'avait envoyé C'est vrai qu'ils sont bien Ah bah toi Pour tes figurines Vraiment ça va être Ah pour mettre la squad Comment on met la squad Dans le chat Je sais pas J'avoue que moi Oh mais le Boomer quoi Pardon mais bordel C'est pas peur de violence Non mais ça va Je suis un jeune partenaire Comparable à vous Sur Twitch Voilà Je découvre Hop Voilà voilà Je vous ai mis le lien Dans le chat Je dois pas être Beaucoup plus ancien Que toi Ça fait combien de temps Que t'es partenaire J'ai plus longtemps que moi Ça doit faire deux ans A peine Que je suis partenaire Même pas Bah ça fait pas beaucoup plus Ah ouais Je pensais plus moi Non 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 Je sais ça fait Je suis dans ma Quatrième année de stream Moi ça fait huit ans Que je stream Moi j'avais commencé Sur Youtube d'abord Ah c'est quoi Excuse nous Je voulais pas t'offenser Vraiment On est de l'année dernière pluie Quand même Ah oui D'ailleurs on est en VOD Sur la chaîne de Youtube De ma femme apparemment Il s'est engagé A mettre la VOD sur sa chaîne Bien sûr C'est quoi C'est quoi C'est quoi la Qu'est-ce qui se cache derrière C'est bien sûr Ses propos Non c'est juste que j'expliquais à Alencus au début Qu'à chaque fois que je fais un stream peinture J'enregistre la rediff Et à chaque fois Elle finit pas sur Youtube Pourquoi ? Je vois A chaque fois je me dis Ah est-ce que vraiment Je sais pas Est-ce que vraiment Les gens veulent assister à ça Oui voilà Mais en vrai Quand on est à 3 C'est un peu plus chouette Parce qu'il y a eu Un peu plus de discutes De machin C'est vrai que quand je suis tout seul Il y a beaucoup de temps mort Où je suis concentré Où je peins Oui c'est pareil Dès que t'abordes un truc Tu es genre vraiment Une zone un peu complexe De la figurine T'es là Ah moi je le dis Ouais ouais c'est ça Moi je me transforme En Hector Salamanca Dans Breaking Bad Je fais des bruits Je fais des mouvements de bouche Un peu improbables Et puis je chie Ouais mais toi Je crois Je crois qu'il y avait eu Sur un de tes alpha Bizarre aventure Un moment Oui oui Les gens avaient Ils avaient relevé La similarité Forcément Forcément Je dois avouer Que ça a de la gueule Avec Avec Ce petit brossage La gamme STC Les blancs Sont un bon rapport Qualité en vrai Aussi surprenant Que ça puisse paraître Parfait pour le travail De gros Couches de base Drive rush Ouais ouais C'est ce que le gars De la boutique games Me disait justement Il travaille de gros Gros travail de gros Il travaille de gros ça C'est quoi cette phrase C'est Travaille de gros Aïe 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 Grosophobie Melcore Bravo Pauvre Melcore Qui a rien demandé Il donne des conseils Et tout C'est ça Bravo Melcore Voilà Franchement Bravo Ils embauchent des gens Comme ça Chez Games Workshop Franchement Déçu Franchement déçu Choqué déçu Envie de chialer Ça y est T'as parlé de Abba Maintenant le chat M'attaque Ah merde Des yeux Ah ouais A quand Abba A quand Abba Oui Ah bah attends Je peux trouver un autre truc La date de la saison 2 Table Quest Ça suffit Pas maintenant Pas après tous ces mois Pas comme ça On y est presque Plus qu'une petite ligne droite Là c'est vrai qu'on a jamais été aussi proche Il est vrai J'ai tellement hâte Les petites dingueries là J'ai hâte Aïe 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 Vous pouvez pas savoir à quel point Je vais être trépide d'impatience Et puis quand les gens vont voir Que c'est MAF Le nouveau narrateur de l'aventure En slip Oh le leak En slip En slip Ah bah obligé En slip Le troubadour en slip de titane Et tu sais il précise avant chaque record Je suis actuellement en slip Actuellement en slip Nos aventuriers continuent Petit message de prévention Le narrateur est toujours en slip Lorsque il est enregistré Au fait Le saviez-vous Le saviez-vous Aïe 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 Non mais ça va être cool Vous y êtes presque Essayez de presse le chat N'a jamais été aussi proche C'est le 18 mars Ah bien sûr le 18 mars En même temps que Total War 40k Evidemment Bien sûr Bah normal On m'appelle un suicide Non mais elle va être beaucoup Par contre Quand j'aurai fini le brossage à sec En fait je vais juste être en mode Non mais c'est bon Elle est finie Ah oui Elle est super belle la ghost kill N'empêche Ah mais c'est une des plus belles Ouais ouais Je trouve aussi Dommage qu'elle soit pas ouf Sur le board La ghost kill Elle manque de punch Elle est chouette Bah tout le monde a l'air de dire Que pour les points qu'elle coûte Elle manque de punch Ouais mais après Bon Si tu mesures en létalité brute Effectivement Mais bon Elle a quand même d'autres avantages Elle peut se déplacer Sans se faire tirer dessus Elle a un tanking bien cool Crois moi Surtout Si tu joues pas en compétitif Et que tu joues entre potes Et tout Avoir une figue comme ça Qui déboule à un endroit Et que tu peux pas cibler Ou difficilement Ça te fouille une pression mon gars Ah oui oui Non mais j'ai hâte J'ai hâte de prendre ma vengeance Attends La vengeance Vengeance pour les taux Marmotte La bataille qu'on a fait Quand j'ai testé l'admec Il avait une mutalite à vortex Tu vois le bazar Ah mais c'est cette figurine Qui ressemble à rien Quand je regarde la figurine Je me dis Qu'est-ce que je regarde C'est cool Oui mais c'est pareil C'est de cinch en même temps Ah non mais ça ressemble vraiment à R Cette figurine ça n'a aucun sens Je la trouve pas très belle en plus Ah si moi je trouve qu'elle est assez cool Mais le machin Ça tire Ça tape Je sais pas quoi ça ressemble Je suis en train de penser à ça Je réfléchis mais C'est une espèce de grosse bête à quatre pattes Avec un vortex du chaos dans le dos C'est zen je crois effectivement Et le machin Marmotte début de bataille Il tape son mutalite à vortex Dans un coin de la map Vraiment le plus à l'arrière qu'il peut chez lui Et planqué derrière un décor Impossible de la cibler Donc moi je me dis Tiens il veut Qui était de mon côté Que je devais tenir à tout prix Qui était du côté de ma table Et Enfin de mon bord de table Et celui là Bah j'ai fait un cordon devant l'objectif Mais J'avais pas grand chose sur l'objectif Et j'étais plutôt serein Tour 1 marmotte Il dit Bah je lance un sort Et je téléporte la mutalite sur ton objectif Ambiance de fou Ah ouais Là j'ai vu la bête littéralement apparaître Au milieu de mes troupes Enfin à 9 pouces de mes troupes Mais De mon côté Là où je pensais que j'étais tranquille Tu vois I can't believe you've done this Ah ça c'était Ah ça a été la douleur là Ça a été la douleur On le sent dans la voix Que t'es encore un peu ému Ouais on sent que c'est un grand moment de détresse Ça et puis après Y'a ces incendiaires Qui se sont avancés Et qui ont dit Ah t'as des Skitari Bah non D'ailleurs on a plus de nouvelles Mais attends Votre game Votre game que vous avez fait Y'a pas eu genre un giga nerve Sur tous les trucs Qui t'ont rendu fou pendant ta game Et toi un hub Sur les trucs qui t'ont fait perdre Mais oui Bah en fait On avait enregistré ça Pour faire un rapport de bataille Et j'en ai reparlé avec lui Je lui ai dit Mais c'est pas possible quoi Tous les trucs que t'as eu Qui ont tout défoncé chez moi Se sont fait nerf de fou Et moi Toutes mes unités Ont amélioré leur tanking Est-ce qu'on la referait pas ? Est-ce que Marmode Serait pas un giga tryhardos Qui regarde les trucs péter Avant de jouer contre toi ? Non En vrai non C'est pas son style en plus je pense Non 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 En vrai non Il joue des trucs Qui sont vraiment réputés Pour être nuls Il joue des armées Comme moi Très diversifiés Avec de tout Qui ont de la gueule Et parfois il y a des trucs pétés dedans En plus il les avait jamais testés Les incendiers Il les avait testés dans une game Auparavant Il a découvert que c'était pété Vraiment Ah ouais En fait Il les avait testés dans une game Auparavant Sauf que je les avais vu avancer J'avais dit non Et je les ai ciblés en priorité Ils étaient morts Donc aucun de nous deux N'avait vu ce qu'ils faisaient vraiment Ah oui ok je vois Et donc là je les vois arriver Je me dis Ils vont souffler sur mon pack De 20 skitari Ok il va y avoir des pertes Mais bon On pourra s'en remettre Il m'a fait exploser le pack En une salle 20 skitari Trois incendiaires Trois incendiaires C'est des petits cacas C'est des tout petits cacas Sur la table On sent le traumatisme présent Et très très fort Ah là j'étais là en train de Tu sais tu ranges 20 skitari Ça prend du temps T'es là Chacun d'eux T'es là Ah oui Il s'appelait Jean-Michel C'était mon préféré Il avait une femme et des enfants Jean-Michel 10h38 10h42 Si tu les avais peints Ça aurait été Jean-Michel 8h30 de peinture Ouais c'est ça Encore plus douloureux Je me souviens du jour Où je l'ai fini Que j'avais fait le socle C'est le seul d'ailleurs A qui j'ai fait le socle Je me souviens C'était l'élu Ah moi La première game contre trauma Quand il m'a mis sa rafale Avec sa moto Custo là Et qu'il m'a pulvérisé 8 guerriers de feu Sur les 10 De ma première escouade Que j'avais peint J'étais là Ah oui Ah ça a l'air d'être sympa De jouer avec lui C'est sympa Custo Custo je pense qu'en game amical Au début ça doit pas être facile C'est pas rigolo Parce que En fait Bah en fait le problème Bah en Heavy en parlait justement Reçamment dans son analyse Il disait Bah en fait 40k c'est censé être un jeu Où t'es une témur aussi En fait Si à la fin de la partie Bah t'as table rase le mec Et toi Il reste tout C'est pas une bonne game Ah ouais C'est intéressant quoi Genre Tu t'es peut-être amusé Mais en fait Bah ouais Et moi c'était vraiment ça Contre trauma Genre Tu n'es tué aucune unit Heureusement qu'il y avait Eventis Parce que du coup Ça va les orques Ça peut se meuler quoi Mais les custos C'est l'enfer Et du coup c'est pour ça Dans un game que j'ai fait Je lui ai focus une escouade de garde Et j'ai réussi à lui fumer Et j'étais là Ah tiens J'en ai tué une quand même Mais c'est pas agréable Quand tu fules une game Et que Bah juste Personne n'est mort de l'autre côté T'es là Bah super Alors que Si tu meurs Mais que A la fin T'as quand même fait Genre 50% De l'armée en moins En face T'es là Bon bah ouais Du jeu tu vois Mais ouais C'est pour ça Que c'est En effet Custos Quand tu débutes C'est un peu dur Parce que Faut vraiment Faut prendre bien le jeu en main Parce que sinon Tu fais aucune perte Bah en fait Quand Ce qu'il faut bien Prendre en tête aussi C'est le Le fait de focus Des unités quoi Répartir tes tirs Sur plein d'unités C'est comme dans Total War Warhammer Si tu veux Faut vraiment essayer De dire ok C'est deux ou trois unités là Max J'essaye de les sortir En un tour Donc concentrer les salves dessus Et même limite Moi je me rends En compte au fil du temps Que parfois Il vaut mieux dire Se dire ok Je vais mettre une salve de plus Même avec une arme Qui est pas nécessairement Ultra efficace Mais pour être sûr De le sortir Parce que tu peux toujours Aller gratter les deux Trois PV qui restent Avec une petite arme en plus Tu vois Et se dire ok Je le sors Et euh Ah mais vous Vous jouez régulièrement maintenant Régulièrement C'est un grand mot Mais une fois Tous les deux Trois mois quoi Ok On a pas franchement Le temps de faire plus C'est quand même très long Une game Faut que je tente Faut que je trouve Je sais qu'il y a des tables Sur Paris là Faut que j'aille voir Ouais Oui oui essaye J'ai toujours pas joué mes orques Si tu joues avec des gens Qui connaissent bien Je pense que ce sera aussi Plus fluide Tu vois Genre réellement Nous on galère Parce qu'en plus On joue On est en 2v2 Donc c'est pas un format Qui est réellement Classique Ni équilibré On joue avec des terrains À l'arrache un peu Donc nous Il y a quand même Beaucoup de trucs Qui font que Certaines factions Comme notamment Faction Taux Sont très désavantagées Surtout vis-à-vis des terrains En fait Si la map Est pas réellement Clairement bien définie Et qu'en fait Le Taux Si tu maîtrises pas Le jeu du terrain Bah tu te fais fumer En fait Parce que Bah t'arriveras pas À tirer autant Après les custos Ils ont l'air quand même Enfin franchement Ça a l'air d'être quand même Le peu où l'on voit Ça a l'air vachement balèze Non ? Non mais les Taux Sont censés counter les custos Parce que les Taux Faut partie des armées Qui ont le plus de mortal wounds Qui passent à travers Les subgardes invulnérables Du jeu Donc les Taux Sont pas censés galérer Nécessairement Contre les custos Mais c'est juste que Par contre C'est une armée Qui est pas facile à jouer C'est une armée Qui a un bon Un taux de winrate Je crois C'est ok Mais Ça l'est tôt ? Ouais ouais Mais qui est réputé Comme n'étant pas Une armée simple Avec laquelle commencer 40k Ah oui oui C'est pas une armée simple Pour commencer Mais leur codex C'est quand même Assez simple C'est juste que Dans le style de jeu Ouais les mouvements Et tout ça pardonne pas C'est ça Si tu maîtrises pas Les mouvements Et bah tu te fais catch Au corps à corps Et tu perds tes unités Très vite Ouais Parce que c'est des brindilles Au corps à corps les Taux Ouais ouais Ils ont très peu d'unités Qui tankent vraiment beaucoup Donc c'est compliqué de survivre Bah en fait Ouais c'est ça C'est l'apprentissage Du mouvement En fait ce qu'il y a aussi C'est que Les premières parties Que tu fais sur table Enfin moi en tout cas Je commence à m'en rendre compte Il faut quelques parties Pour te rendre compte De ce que c'est 24 pouces 12 pouces 18 pouces Tu vois Oui oui Parce que juste en un coup d'œil Tu te rends pas nécessairement compte Tu peux avoir parfois l'impression Ok lui il est loin Il peut pas venir et tout Et en fait Le tour d'après Il est là quoi Il est sur toi Et ça effectivement Ça peut être très compliqué Ils sont moins nombreux C'est ça les custodesses ? Oui ils sont pas nombreux Mais Non non mais Mais Filian Il a pas abusé Entre mains Il a sorti un Captain Moto Mais il a pas sorti Ah si t'avais Attends La dernière game T'avais Trajan et Captain Moto Je sais plus Mais quoi qu'il arrive C'est pas Il a pas fait une liste Complètement broken Il aurait pu faire des trucs Encore pire Genre il aurait pu jouer La bannière Qui me fait Moins un au toucher En aura En taux C'est un plaisir Bah oui bah en gros Si j'ai des marker light Je touche en 4 plus Et si j'ai pas de marker light 5 plus Bonjour à tous Ouais Ah t'as une asso Ouais et puis après Faut passer l'endurance Bah why not Non mais ça c'est pas un problème Passer l'endurance avec l'étau Le problème c'est la touche L'étau c'est le problème c'est la touche Parce que nos armes sont tellement fortes Que l'endurance C'est clairement pas le problème En général Ah ouais faut que je teste Faut que je teste ça là Mon armée d'orques T'en as beaucoup ? Euh j'ai 1000 points à peu près Ok Parce qu'on avait dit quoi A l'époque On avait dit on se faisait 1000 points Je me suis fait 1000 points Il me reste encore je crois 2-3 trucs à peindre Mais en vrai j'ai 1000 points Ok Elle est déjà trop belle hein chat Avec le brossage à sec là C'est abusé Brossage à sec c'est vraiment cheat code C'est juste après la contra Je trouve en termes de cheat code Ouais brossage à sec j'adore moi C'est plus simple encore Que la contra c'est à maîtriser Ouais je trouve aussi Et comme tu peux faire vraiment Petite étape par petite étape C'est trop bien Attendez le chat Je vous mets bien Parce que quand même Je respecte un minimum Aïe 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 Et non pour répondre à la question là Je pense que l'Alpha T'as dû avoir la question Dans ton chat aussi Mais le Les leaks de l'OGL N'a pas d'incidence Pour le moment A ma connaissance Pour Table Quest Les leaks de l'OGL Non non Ah la fameuse histoire Comme quoi il voudrait bien faire Un système de royalties Pour les créateurs de contenu Qui utilisent le En gros Beaucoup de gens s'excitent Bon moi je dis pour pas grand chose Mais je sais que si je vais dire ça Des gens ils vont péter un plomb Mais en gros Pour le moment Ça concerne vraiment Des Enfin ça nous concerne pas nous C'est quoi ? C'est genre Critical Role ? Critical Role par contre Ou de l'OGL Donc l'OGL c'est la licence Qui permet d'utiliser D&D Enfin le système de D&D quoi Et en fait C'est par exemple Si tu fais un Actual Play Que tu dégages de cet Actual Play 50 dollars mensuels 50 000 dollars par contre Mensuels Bah là tu dois Donner un peu de thunes 50 000 Attends 50 000 ? Ouais 50k ouais Ouais mais attends Mais du coup ça target juste Critical Role ? Bah les gens pensent ça ouais Les gens pensent Les gens pensent Qu'il y a un peu ce côté Parce qu'en fait Critical Role Au delà du fait D'utiliser l'OGL Et de faire un Actual Play Donjons et Dragons quoi Ils veulent leur part du gâteau quoi En fait ils vendent pas mal Ils se vendent leur propre campagne Ils vendent vraiment des trucs Critical Role c'est Il me semble que c'est la première chaîne Twitch d'ailleurs En termes de revenus mondial Donc c'est pas non plus Ah ouais ? En termes de nombre d'abonnés Oui c'est Ah oui oui Critical Role c'est indécent Oui mais c'est parce qu'en fait Le produit est tellement quali Et ils sont en sub-only depuis toujours Qu'il y a énormément de gens Qui sont abonnés Pour pouvoir voir les redifs Sans avoir à attendre une semaine Parce qu'il faut attendre une semaine Pour avoir les redifs Critical Role Alors attends Parce que oui on me dit Les Actual Play sont pas concernés par l'OGL Ils sont hors Ce sont des négo individuels Ok Mais bon Le problème c'est que J'ai vu pas mal de créateurs de contenu S'exciter en disant Vous ne pourrez plus jamais streamer Vos parties de Donjons et Dragons Ouais mais non C'est le même effet Que quand Warhammer Enfin Games Workshop Avait annoncé Les problèmes juridiques Avec les ayants droit et tout Enfin avec ceux qui utilisaient leur licence Ça réagit très vite très fort Mais en fait il y a trop d'informations Qui réagissent Qui partent dans tous les sens Et qui sont juste des réactions à chaud Et qui sont plus des réactions de peur En fait Oui les gens s'attendent toujours au pire Et le problème c'est que Parce que c'est vraiment le contenu Enfin third party quoi Quelqu'on qui est concerné Je crois d'ailleurs il me semble Ouais mais le problème Dans ce genre de situation C'est que en fait Les informations se mettent à circuler Très vite très fort Mais c'est impossible de faire le tri Entre Surtout au début Entre ceux qui savent Ce qu'ils disent Et ceux qui ont juste une réaction de panique Sans savoir vraiment ce qu'il en est Donc moi dans ce genre de cas Franchement maintenant Non non Il faut laisser couler Attendre quelques 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 jours Quelques semaines Pour y voir plus clair Après moi j'ai demandé directement À qui de droit Tu vois J'ai été voir les personnes Avec qui je On bosse portable quoi Même si t'as un contact Directement avec des gens Parfois Tu sais ça peut être Quelqu'un qui bosse Enfin qui n'est pas un décisionnaire Et qui peut être aussi perdu que toi Non mais là c'était plutôt du style Il y a beaucoup d'overreact Quand même sur certains points Tu vois Ah bah bien sûr Mais toujours dans ce genre de cas Donc bon Mais après bon Il y a Julien de Roll and Play Qui est dans le chat Qui me corrige sur certains points Mais effectivement Enfin Faut pas oublier un truc C'est que ça reste quand même Malgré tout un leak Donc Oui en plus c'est pas officiel Apprendre avec des pincettes Ouais voilà C'est ça D'ailleurs j'ai vu qu'il y a des gens Qui disaient Est-ce que par hasard Ce serait pas un leak volontaire Pour voir comment la commu réagit Et puis après ajuster le tir Non ça serait pas bête Bah ouais Non mais clairement C'est une manière de jongler Avec les réseaux sociaux Et tout De façon assez intelligente C'est un leak Qui me paraît assez spécifique Ouais assez conséquent Ouais ouais C'est bizarre que ça leak Aussi propre Enfin je sais pas Moi quand j'ai vu le leak Je me suis dit C'est quand même ultra clean C'est vraiment C'est vrai que t'as raison Ça fait vraiment ce style un peu Ouais Si on fait ça Vous en pensez quoi Comme ça vite fait Franchement ça Il fait penser ouais Le leak est spécifique opportun Le jour qui devait être Le jour de l'annonce Hein Contenu fanmade Et création d'éditeurs tiers Oui c'est ça C'est que ça touche des gens Oui ça touche Ce genre de contenu Moi je pense pas Que sur table quest On va être touché Parce qu'on vend pas De contenu On vend pas de t-shirt Table quest Après je suis pas au courant Peut-être qu'Alpha vous réserve Des surprises Bah il y a des displates Ouais mais les displates C'est un C'est un artwork d'un personnage Tu vois ce que je veux dire Ça utilise pas ta Je sais pas d'ailleurs Si les displates sont Ah non je pense pas en vrai Ça me paraîtrait un peu Un peu tiré par les cheveux Mais Alors que le vrai nerf 2023 Pour les créateurs de contenu C'est le bot YouTube Qui est de plus en plus énervé Ah ouais Bah j'ai encore vu passer Un truc tout à l'heure Comme quoi Le bot commence à détecter De plus en plus Automatiquement Tout ce qui va être Grossièreté Mais même des petites grossièretés Et qui peut te faire chier Très 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 rapidement Pour la monétisation YouTube Donc cette VOD Elle sera sur YouTube Ou pas Bordel de merde De putain De putain de cul Merci à tous Merci à tous C'est tout pour moi Non mais après A mon avis Tu sais Il y aura probablement Des possibilités D'avoir avec des bots Le fait de Automatiquement remplacer La grossièreté Par un bip Tu vois Et en fait Tu passes ça à la moulinette Avec un bot Et il te le fait automatiquement Mais putain Voilà où on en est Voilà putain C'est quand même Casse couille Ouais vous avez énervé Couille Bravo YouTube Cochon Voilà j'ai suivi de guerre Machon Bon j'ai fini Mon gros brossage Il a fini Fais wear J'attends que ça sèche Moi Attends Faut que je Je vais Je vais aller Maintenant Prendre un plus petit pinceau Pour faire un brossage Plus fin Ah ouais On voit déjà Beaucoup mieux Les arêtes et tout J'avoue que les vidéos de JDG Ça va être un sacré délire S'il y a le bot YouTube Bah il était déjà emmerdé Lui Par tout ça Par les insultes Genre si ça bip Si le bot bip Automatiquement chaque insulte Ça va être juste une mire Une vidéo Ça va être juste une mire En fait Juste un grand long bip C'est ça Un long bip Un long bip C'est vrai qu'avec le brossage à sec C'est propre Déjà Ouais ouais Elle est un peu trop Je dirais Elle est peut-être Un peu trop brillante Je pense Je vais Je sais pas trop Comment la faire retomber Ah tu vois Il me dit dans le chat Pour revenir sur le sujet Ça va toucher que Enfin le leak Toucherait que Une vingtaine de boîtes Dans le monde Toutes les boîtes Qui ont 750k Par an De bénéfices Enfin de fiches d'affaires Pardon Comme Cobalt Press Frog Goi Frog God Games Oui en gros Ils veulent Ils veulent prendre un peu De la thune Nul noil Petit coup de vernis mat Ah du vernis mat Ouais mais après Je vais peindre par dessus Ce vernis mat C'est ça le truc C'est le truc Point évident Contraste Black Templar Sur cette base de métal Pour y rendre noir à nouveau Ça marche ultra bien Contraste Black Templar Ça risque d'être trop Ça va être trop fort Si je passe en mode Déjà je vais finir le brossage Oui non les displays Ils seront pas concernés Je pense pas les gars Oui je doute aussi Franchement s'ils sont concernés C'est des artworks de personnages Donc ça veut dire Que tous les artworks Vous voyez Enfin A moins qu'on dépose La A moins qu'il faut déposer La marque Table Quest Machin De toute façon Attends déjà Les positionnements officiels Oui Je pense qu'Alpha Si tu feras le premier Ils vont prévenir quand même Oui bah j'espère Oui Parce que oui S'il te plaît de grâce Prendre du Black Templar Il revient sur le milieu des panneaux Évite les bords Problème réglé Ok Vas-y On va essayer ça En l'état si on signe l'OGL Un point Alors attendez J'essaye de lire Parce que en vrai Le retour de Julien Quand même Me sent plus On donne le droit A Wildard of the Coast De le révoquer sans justification Et de nous virer de l'OGL Tous les droits d'exploitation Et de tout ce qu'on crée De manière perpétuelle Et irrévocable Donc ils peuvent te virer de l'OGL Et républier ce que tu as écrit Et que tu ne pourras plus exploiter Ah oui c'est un peu C'est un peu vicelard Si c'est ça en vrai C'est un peu vicelard en effet C'est en mode Tu crées du contenu Avec leur licence Ils te virent de la licence Ils récupèrent Et ils le publient à ta place Oui mais c'est Ils vont faire ça C'est bizarre quand même De faire ça En fait ça va tellement Leur défoncer la gueule En termes de PR Jamais ils font ça Mais même Même légalement Je vois pas à quel moment Ils peuvent faire ça Tu vois Qui t'interdisent Qu'ils interdisent Un créateur de contenu D'utiliser leur licence Gratuitement Ça je pense Qu'ils peuvent le faire Mais de là à dire Qu'ils récupèrent le contenu Et le publient à leur place Je pense que légalement C'est pas possible C'est bizarre Si tu crées une vidéo Sur D&D T'as quand même Toi créé un truc Ok à partir D'un matériau de base Qui n'est pas à toi Mais en fait C'est un mix des deux Donc à quel moment Ils peuvent récupérer ton truc Pour eux tu vois Ils peuvent t'interdire De le faire Mais pas le récupérer Je pense Bah ça me semble Un peu étrange aussi Mais bon De toute façon Ça me paraît très bizarre Ça sort pas à grand chose D'épiloguer là dessus Ouais non non Effectivement Faut attendre Savoir ce qu'il en est Exactement Je ne sais pas que moi Vu ma position Je vais peut-être éviter De me positionner Alors qu'il n'y a pas D'info concrète Moi je disais pareil Je disais en vrai Moi tant qu'il n'y a pas Un truc officiel Qui sort Et que Notre contact Chez Wizard Ne me dit pas Bon bah voilà C'est ça qui se passe Maintenant Oui voilà Ça m'intéresse De savoir un peu Tu vois Je m'informe Mais je ne suis pas Du tout inquiet Et je ne vais pas dire C'est honteux Parce que j'ai même hésité Et d'ailleurs J'ai entendu La petite voix d'Alpha Dans ma tête Qui m'a dit Si tu tweets un truc Et que tu as un doute Ne tweet pas Et donc je n'ai pas tweeté Meilleure leçon Très bien ça Très bien ça me suit la cuisse Et même tu sais Genre RT des trucs et tout C'est pas en mode Je me censure C'est juste que En fait c'est tellement Un moyen de te foutre Dans la merde pour rien Mais oui pour rien Mais c'est comme Sur réagir Genre faut attendre D'avoir les infos Avant de parler en fait C'est surtout ça Faut se forcer parfois Ah mais moi c'est dur C'est un travail De longue haleine Mais par contre En fait tu écris le tweet Moi ça m'arrive parfois De faire ça J'écris le tweet D'un truc qui m'énerve Je suis Et il est sans le point Et puis non Et puis ça sert à rien Le simple fait De l'avoir écrit Et de l'avoir formulé Après tu effaces Tu publies pas Et t'es là Ah t'as quand même Le sentiment d'avoir râlé Tu vois Et voilà Et c'est bien Ça serait trop bien Une fonctionnalité comme ça C'est genre vraiment Une corbeille Où tu mets tous tes trucs Tu sais Non mais il y a déjà Une fonctionnalité comme ça Ça s'appelle Taper un truc Et l'effacer Et ensuite S'en contenter Ah mais tu puisses Les garder pour toi Pour les voir plus tard Tu sais genre Il te fait un petit récap secret Pour pouvoir les reconsulter Après il fait un top 10 De ses meilleurs craquages De l'année Top 10 des moments Où t'as failli être ban De Twitter Top 10 des moments Où j'ai failli Détruire ma carrière Bonjour à tous Ouais c'est ça Putain Il réouvre son petit fichier Et il a Ah oui Ça c'est vrai Ça me fait Ça me casse Ça me fait Les couilles Ce truc Ah ça y est Je suis énervé Énervé Putain Petit top 10 C'est un livre Des rancunes C'est ça C'est ça Livre des rancunes Bah en fait De toute façon Twitter c'est Un livre des rancunes De base Ouais Mais c'est Des gens qui n'arrivent pas Trop à se limiter C'est pas faux C'est un peu le concept Ouais Il y a des phases Un Twitter comme ça Un peu D'ailleurs On ne le dira jamais assez On ne le conseillera jamais assez Quand vous voyez des comptes Twitter Qui ont tendance A un peu trop souvent Vous énerver Dans leur post Au bout d'un moment Pour votre santé mentale Préservez-vous Mettez-leur juste Un petit Ne plus Ne plus afficher Ces contenus Et c'est réglé Et on n'en parle plus Bordel Par exemple Pour les palpitations Carriac Moi il me rendait dingue Bon je l'ai masqué Il est pas au courant Et depuis Ma TL est beaucoup plus agréable Attention tu dérabes Merde 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 Et en plus C'est vrai que tu le sais pas Quand tu te fais masquer Ah oui Bah si maintenant Ce qui est cool C'est que tous les gens Qui pensaient qu'ils étaient ghost Ils voient qu'en fait Les gens s'en branlent Avec le nombre de vues Là T'as le nombre de vues Maintenant qui est affiché Oui C'est vrai Ah Qu'ils peuvent comprendre Qu'ils sont ghost Ouais Bah oui Là T'imagines Tu vois T'as 10k T'as 10k vu sur ton tweet Et t'as 0 like T'es en mode Ah ok d'accord Bon Tu vois Bon là tu sens Qu'il s'est adoban J'ai sur Qu'il s'est adoban Ah non Les gens s'en battent les couilles En effet Ma take est éclatée Et les gens Les gens veulent pas lire Je suis en train de dry brush La figurine Tellement qu'elle est fine et fragile Je t'assure Je suis en panique Ah ça c'est terrible Le dry brush sur des figurines fragiles C'est horrible C'est vraiment T'es à deux doigts De tout péter à chaque fois T'es en PLS J'ai trouvé la solution Je vais pas sur Twitter Bah c'est une solution aussi Mais disons que Twitter C'est la même chose Que partout sur internet Très honnêtement C'est une très bonne solution De pas aller sur Twitter Parce que c'est quand même Un truc de Sacrément anxiogène Et ça n'apporte pas Grand chose à ta vie C'est fortement focalisé Sur le négatif Enfin je veux dire Tu vas sur un forum De ce que tu veux Oh tu sais Moi j'ai un endroit C'est le même effet J'ai un endroit Que je vais vous dévoiler C'était un peu mon jardin secret Où quand je veux prendre Une petite dose de haine Et de conneries Des vieilles pages Facebook De vieux rôlistes Avec des trucs Des trucs de ouf Les conseils De Tonton Lincus Retournez En l'an 40 À fusiller ceux-là T'es genre vraiment Non mais des trucs vraiment T'es même pas rétrograde C'est genre marche arrière Marche arrière direct Des trucs vraiment Assez vénère Ah oui Antoine Daniel Il a pas dit Il y a pas longtemps Je quitte Twitter Ah mais c'est barré Twitter Il s'est barré C'est fait ça C'était pas pour rire Et il kiffe de fou Depuis On en a parlé Dernièrement Et il apprécie beaucoup C'est beaucoup plus sympa Depuis qu'il s'est cassé Bah oui Ça reste quand même Très anxiogé Je lui ai dit Je confirme C'est beaucoup mieux Depuis que t'es parti Les gens attendaient Juste que tu te casses En fait mec Donc parfait Non mais ouais Il a eu raison Bah surtout quand Tu veux faire en sorte De pas t'exposer trop Au niveau santé mentale Et Ouais bah ouais T'es vite Enfin T'es vite Voilà Les gens t'énervent Quand t'es une éponge La négativité un peu en plus Ouais Quand les gens t'énervent vite Sur les choses qu'ils peuvent dire Etc C'est mieux de C'est mieux de se préserver C'est vraiment mieux de se préserver C'est important Bah ouais C'est vrai que moi Ça m'est déjà arrivé De me rendre compte Que j'étais de mauvais poil Tu sais genre un samedi Juste à un moment J'allume Twitter Je tombe sur deux tweets d'affilée Qui me mettent les nerfs Avec deux avis Qui me font chier Basiquement J'en ai rien à péter Tu vois C'est des gens que je connais pas Ils ont des avis Que je partage pas Qu'est-ce que j'en ai à foutre Mais en fait Après je suis énervé Et c'est vrai que des fois Tu te dis Mais Putain quoi Ça m'a mis de mauvais poil Personne dans la maison N'a rien fait pour ça Je suis beaucoup Je suis beaucoup Bah trop maf C'est vite c'est tapé du pied Mais papa on est samedi Mais enfin Le maf qui tape du pied Dans son salon tout seul C'est ça Non mais c'est vrai C'est vrai On y a envie C'est pareil avec les commentaires YouTube C'est moins Mais c'est moins C'est pas Twitter Tu vois C'est un pourcentage Beaucoup plus faible De négativité Mais Je me réserve Des phases bien précises Où je vais les lire Et des moments Où je m'interdis D'aller les voir Pour les mêmes raisons Et moi c'est pour ça aussi Que je préfère beaucoup plus L'ambiance sur 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 Twitch Que YouTube C'est parce que sur YouTube Les gens ont une telle violence Dans les choses Qu'ils peuvent écrire Et genre Ils s'en battent les couilles Ils lâchent leur merde Ils se cassent Et il n'y a pas de Il n'y a pas de Tu sais De rétribu De représailles Il n'y a pas de Tu sais C'est en toute infunité Alors que sur Ils font ça en toute infunité Bah ils font ça en toute infunité Parce qu'ils lâchent leur truc Et puis Ils se cassent quoi Ils se cassent quoi Sur Twitch le gars S'il dit de la merde dans le chat Tu peux l'attraper par le bras Et à moins qu'il soit Ah j'ai mis ma merde Je m'en vais En général Il a la réponse quoi Tu vois Bah et le Le shadowban sur YouTube Ça existe Oui mais généralement Mais ce que je veux dire C'est qu'il ne s'en rend même pas compte Le gars tu vois Ouais ouais Non oui je vois ce que tu veux dire Je vois ce que tu veux dire Il ne s'en rend même pas compte Mais non effectivement C'est vrai que c'est plus C'est plus chill Sur Twitch en général Hein les chats de Twitch Est-ce que vous êtes formidables Voilà Mais bien sûr N'hésitez pas à ça Mais non Les amis Je ne sais pas si on fait ce truc Avec le Black Templar Je ne sais pas Je ne sais pas si c'est une bonne idée Très honnêtement C'est comme sur Twitter Si tu ne le sens pas Le fais pas Hum J'hésite En fait Ça va être ultra chiant De repasser toute la figurine En Black Templar Alors qu'un petit nul noil Petit nul noil des familles Ça se met tout seul Moi j'hésite à refaire Une couche Elle est quand même très sombre Elle est quand même très sombre La figurine Comme mon âme Elle est tellement diluée Le Wildwood Que je dois en mettre Trois couches Et ça ne sèche pas vite Vous en pensez quoi Parce que je l'ai Je l'ai bien brossé Je l'ai bien brossé Mais Je ne suis pas sûr Que ce soit nécessaire De rajouter du Non je ne pense pas Après moi sur YouTube J'adore répondre aux commentaires Je vais sur les VOD de Table Quest Les premières Genre ça date Tu vois Les mecs Ils sont étonnés Que tu répondes Tu sais Ah bah je ne pensais pas Que tu allais répondre Bah mec Tu parles ouvertement de moi Avec mon pseudo En disant que J'ai fait ça 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 En disant que je suis un sombre connard Bah excuse moi de répondre Bah je Oh le cul Je t'adore Tu me réponds Merci Bah écoute J'ai hâte de te voir dans la rue Puis on discutera Non mais généralement La plupart sont étonnés Que tu répondes Et généralement 95% des discussions Que j'ai après Sont des discussions Tout à fait cordiales Et c'est juste que T'as quand même des gars Qui comme dit Alpha Arrive Balance leur truc Et puis Hop tu vois Il lâche leur payload C'est exactement ça Les commentaires négatifs Honnêtement Il y en a Proportionnellement Ils sont vraiment pas Les plus nombreux Tu vois Ouais mais tu te focus Quand même dessus Oui oui C'est ça Pour 10 positifs Il y en a un négatif Qui va t'en flinguer Et 10 quoi Ouais ouais C'est même pas Cette proportion là Je crois Mais le truc C'est que Le pire truc C'est y répondre Par contre Moi j'ai trop de mal Des fois à laisser Des trucs Ah non non Tu es obligé Je vais laisser Melkor Je vais laisser Melkor Parce qu'en fait Je vais passer Toutes les parties De vérins là Je vais passer en Je vais les mettre En argenté Tous les vérins Les jambes Les parties Qui sont normalement noires Là je vais les mettre En argenté C'est pour du JDR Ou c'est pour Ouais je sais pas Peut-être du JDR Peut-être de Je sais pas En fait je me tâte Parce que en fait J'adore la couleur J'ai fait là Le bleu Avec le dry brush Un peu Le doute Ma bite Aïe 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 Attendez je reviens Merci beaucoup Anonymous Voilà le gift D'un million de subs Qu'est-ce qu'il se passe Il a lâché combien de subs Oulala mais il a Mais what the fuck Il a gifté combien de subs là 44 subs Merci beaucoup Putain mais what the fuck Mais attends mais c'est trop bizarre Il a pas acheté un pack Il a envoyé 44 subs J'abandonne Merde tu disais un truc lady Je suis désolé Je suis vraiment désolé Je Lady lady Tu m'envoyais un message Il va pas me lire Les vues sont fake J'ai un compte privé Qui n'a aucun follower J'ai quand même des vues Sur mes posts Ah ouais Je savais pas Putain mais merci beaucoup Personne anonyme Pour les 44 gifts de subs C'est adorable Merci à toi C'est très gentil Bienvenue aux 44 nouveaux Qui nous rejoignent du coup Vraiment Merci pour la générosité Espèce de fou va Putain ça T'as cassé le truc quoi Merci pi23fogo aussi Pour les 17 mois Merci à toi Je sais pas qui c'est Mais merci beaucoup En espérant que ce soit pas Un ripage de doigts Bah j'espère oui Mais merci C'est adorable Merci beaucoup Tout ça pour ça Super les modos Info de chat De quoi tu parles Atomix Qu'est-ce que quoi Il est fou Il a lâché Il a lâché sa bombe Merci Kuro aussi Delta Croxer Draxie Eric L Merci à Guidal aussi Malerion pour les 14 mois Blinky Hakimirou Merci beaucoup J'en ai pas eu Mais merci Merci beaucoup en tout cas A toi Anonyme Qui a gifté 44 subs C'est adorable Merci beaucoup Pidoui aussi Pirate donc Zerdrix Dachat Benghost Neko Galenlife Merci pour les 2 ans En tier 3 Merci à toi Might Merci beaucoup Blumypears Shockgrim Pour les 32 mois Xeloris Merci beaucoup Fly1u2 Pour les 9 mois Il dit ça parce qu'en bas Pour que tu lises Lady Ah oui 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 Non mais oui Excusez moi Je suis désolé Je suis désolé Non mais Ok Il est revenu Il est revenu à l'assaut Il a re-droppé Attends mais il a re-droppé combien de subs Mais what the fuck Il a re-droppé 40 subs Mais calme-toi A l'aide On se fait attaquer là Merci beaucoup Merci pour ta générosité mec C'est adorable Mais calme-toi Et surtout Dis-nous qui tu es Parce que là je remercie juste Anonymous Depuis tout à l'heure Il est fou Merci beaucoup Cette personne est folle Mais je te remercie beaucoup Pour le gift sub Ah oui oui Merci beaucoup Du coup Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent Grâce au gift anonyme C'est adorable Merci beaucoup C'est MrBeast Oui c'est ça C'est un youtuber qui fait une vidéo Merci beaucoup Merci à toi en tout cas C'est adorable vraiment Timmy range la carte sub Le fou quoi Il va sub tout le chat C'est ça Il s'est dit allez Allez on sub tout le monde Merci beaucoup en tout cas Et bienvenue aux nouveaux Qui nous rejoignent Vérifiez que vous avez pas reçu un sub Parce qu'en effet On vient d'avoir 84 subs Droppés d'un coup là C'est la fête Merci beaucoup Bon alors attendez Je vais appliquer mon argenté Mais merci encore bro C'est vraiment trop trop gentil Merci beaucoup Hop On se fait attaquer J'ai vu j'ai cru voir pas mal J'ai vu une colonne de Colonne de puissance Colonne de puissance Putain la vache Colonne de puissance Colonne de puissance Ok Allez on y va Avec la fameuse Valero R Platin Alors ouais Ton petit aéro Bientôt là Mon cher Alpha Ouais 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 Semaine pro C'est beau C'est beau C'est beau Semaine pro l'aéro Ah j'ai hâte Ça va vraiment faire step up Ah bah oui C'est surtout que j'ai plein de véhicules à peindre Là j'ai commandé deux hammerhead Croquer son bellus J'ai commandé deux hammerhead Et bah je vais faire full aéro J'vais pas m'emmerder Bah t'as bien raison T'as bien raison Fait ton rôle Tu t'es pris un petit endroit pour faire l'aéro Ou t'as une petite box et tout Pour faire de... Euh Y'a pas besoin d'une box pour faire de l'aéro Je pensais qu'il te fallait quand même un petit endroit un peu Pas nécessairement non Un peu dégagé Non non Les anciens apparemment c'était ça Mais aujourd'hui t'as plus besoin de tel truc Moi j'avoue que j'avais bien flashé sur l'aéro de Squigmar là Il était vraiment beau Plus dispo malheureusement je crois Mais quand j'avais regardé du moins Ah c'est vrai qu'il est joli Ok c'est de la merde Heureux Heureux Elle est mal mélangée cet aéro C'est quoi l'apéro ? L'aéro L'apéro L'apéro ça par contre ça je maîtrise C'est incroyable vraiment Deux hammerheads on sent le traumatisme trauma Oui il y en a ras le cul là Ça suffit là Les survivors vulnérables Je dis non monsieur Mais deux hammerheads en tout Ou bien t'en avais déjà un T'en rajoutes deux Non 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 j'en avais pas J'en avais aucun J'avais juste un débit de fiche Oh deux hammerheads c'est ok en vrai Trois ça commence à devenir piquant En plus tu penses Trois c'est un message Trois c'est un message Mais je crois que chez Leto Tu peux monter jusqu'à quatre Avec le commandant là Bah long strike il est complètement broken Long strike c'est euh Attendez j'ai te donné sa data sheet Elle est très rigolote Mais tu peux en avoir quatre alors avec lui Il peut faire le quatrième Je sais pas Mais en plus il buffe les Il buffe les autres hammerheads Alors long strike Bon j'ai fait un mail Il touche sur du 3 plus Avec un marqueur Un marqueur light 2 plus Le railgun C'est du 72 pouces de portée Au mégalule Heavy 1 Force 14 PA moins 6 D3 plus 6 points de dégâts C'est ça qu'il faut Voilà Alors Et à chaque fois qu'une attaque Est faite avec cette arme Les saves invulnérables Ne peuvent pas être utilisés Et à chaque fois que Ça va aller là Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? À chaque fois qu'une wound wall Enfin un jeu de blessure Avec cette attaque Et marche Fonctionne La cible subit Trois blessures mortelles En plus des dégâts de base Donc c'est D3 plus 6 Plus 3 mortelles wound Bonsoir 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 à tous Et il a des compétences rigolotes Style Ah oui voilà Il peut buffer un autre hammerhead Qui peut Ah oui Et ça lui donne des marqueurs light automatiques Allons-y hein Et il a quoi d'autre ? Il fait le café apparemment aussi Ah il re-roll les Il re-roll les hit roll Et il re-roll les wound roll je crois Il remplit ta fiche des impôts à ta place Exactement Il passe l'aspirateur Et voilà Tu peux re-roll un hit roll Donc tu peux relancer un jet de tir Si tu rates Si jamais tu rates ton de boss C'est un aspirateur d'ailleurs Et tu ajoutes un wound roll Oui donc en gros Tu tapes sur du 2 plus tout le temps C'est 2 plus 2 plus Et tu relances le jet de tir C'est rigolo Le tour de l'amour Et sauvegarde d'armure Non Non on sauvegarde d'armure Il y a quoi PA-6 ? PA on s'en bat les couilles Ouais c'est ça c'est Armure non Ah armure invulnérable alors Non plus Ouais ouais Non mais il est vraiment hyper fort hammerhead En fait il y a beaucoup de joueurs taux Qui trouvent les hammerhead Actuellement pas nécessairement broken Genre ils sont ok Mais par contre hammerhead Tous s'accordent à dire Qu'il est vraiment fort Euh que long strike pardon Long strike est vraiment fort Mais euh Qu'est-ce que j'allais dire moi Et long strike Il a pas le mot clé Hammerhead Enfin c'est pas un Son nom d'unité C'est pas un hammerhead C'est un C'est long strike C'est un personnage Aïe 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 Je pensais faire une dinguerie En fait c'est trop bien Ce que je fais Je trouve en dedans Ah bravo Voilà je préférais vous le dire Ouais c'est ça Le problème des hammerhead C'est que tout le monde sait Qu'ils sont hyper dangereux Et que ça n'encaisse pas Donc en fait ton adversaire Va tout faire pour aller le chercher En fait C'est ça le danger Et comme il n'encaisse pas Bah Tu peux le tomber Avec beaucoup de trucs Ah oui c'est clair Qu'il faut que ce soit La cible prioritaire Mais par contre Avec un canon Qui a une portée pareille C'est vraiment le truc Que tu tapes en fond de table Avec un cordon d'infanterie Devant Pour être sûr Qu'on puisse pas Avancer jusqu'à lui Trop facilement Et tu joues ultra prudent Mais en fait Il vaut mieux être super prudent Et qu'il ne puisse balancer Son premier pruneau Qu'au tour 3 Plutôt qu'il se fasse ouvrir Au tour 2 C'est ça C'est pas si cher que ça C'est 160 C'est 140 points Je sais plus Ah Murad Je crois qu'avec les options Intéressantes Tu montes à 170 Un truc comme ça Ouais Aïe 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 Moi j'ai hâte de voir Les petits streams aéros De Alpha là Ça va être quelque chose Premier coup de peinture Hop merde Non mais je vais prendre des cours Avant là Ah ok c'est cool ça Ah oui je crois que j'étais tombé Sur une TVO2 Où tu disais que le gars Il te fiait des cours en même temps Non c'est ça Oui oui c'est mon fournisseur Officiel de crack Plastique Le magasin Montpellier Il donne des cours aussi C'est cool ça en vrai Il te fait des dingueries C'est super cool le gérant C'est Painting Games Pour les curieux Painting Games C'est la vie Si vous voulez De la peinture Bon il vend plus de Warhammer Avant il en faisait Mais il a arrêté De vendre du Warhammer Parce que games sont insuples Et puis en fait Il en vendait pas tant que ça Comparé à d'autres trucs Style Style magic Style D'autres choses Ouais donc ouais Il a préféré Couper quoi Bah c'était galère Parce qu'en plus Souvent les commandes Il les recevait pas En temps et en heure Enfin ça le mettait dans la sauce C'était pas évident Ouais Alors j'aime bien ce que je fais Mais je vous avoue Que je fais au pif Enfin pas au pif Mais je Bon bref vous avez compris Au pif quoi Ouais voilà c'est au pif en fait C'est totalement au pif Je me laisse guider Par l'esprit créatif Qui me possède L'esprit du pif Voilà l'esprit du J'en ai rien à foutre Il m'en reste des figurines Donc l'esprit Oh Et bah en vrai Oui Oh non la musique de Minecraft Qui se déclenche Ça y est j'ai envie d'y jouer Ah putain Ah oui c'est vrai que T'es un camé Un gros camé à Minecraft Un camé en manque Parce que là Ça fait tellement longtemps Que j'y ai pu jouer Il y a eu une mise à jour On me l'a dit tout à l'heure Il y a eu une nouvelle mise à jour Sur le jeu C'est terrible Mec je ne doutais absolument pas Que t'étais un accro de Minecraft J'adore Minecraft C'est un des jeux Auquel j'ai le plus joué dans ma vie On en apprend tous les jours C'est beau C'est trop trop bien Minecraft Moi j'invite A quand les feats avec Fanta Pour faire la promo de NFT Ah non mais ça Nom de dieu Putain A ce moment C'était tellement Il en a tellement rien à péter Moi j'admire Sa détermination Et sa capacité A faire abstraction De tout ce qui l'entoure Dans l'univers Ah non mais Un moine bouddhiste Ah c'est ça En fait c'est quoi Je vous pose ça là Démerdez vous On a tellement purin à foutre Tu vois que en fait Ça passe quoi Ça vient avec la vieillesse En général Alors non du coup C'est pas passé Mais si Non mais que ça passe pour lui Dans le sens où C'est déjà oublié C'est déjà oublié C'est pas oublié Je pense ça Du côté de Squeezie Et tout C'est pas oublié T'inquiète Mais il s'en fout Tu sais il a fait ça Je suis sûr dans sa tête Attends c'est un mec Qui sait ce qu'il fait Tu sais Je suis sûr que dans sa tête Il s'est dit Vas-y je fais ça Je serai plus jamais invité Dans rien du tout Mais je vais pas rater l'occasion Et j'en ai rien à battre Moi je pense pas qu'il a réalisé Je pense qu'il s'en battait Les couilles juste Oui je pense Mais c'est un niveau De battage de couilles Qui est assez impressionnant Qui est lunaire quoi Mais c'est un niveau Bon c'était quand même Pas très respectueux Ah non Oui non Ça c'est clair D'un point de vue éthique C'est sûr C'est pas ouf On parle pas de respect Surtout une émission Avec des enfants Tu fais la promo d'NFT Oui oui bien sûr Je suis d'accord Je suis d'accord Je parle pas du côté éthique Je parle du côté Ballsy de l'action Ouais mais des fois Ballsy est connerie C'est très souvent C'est très souvent lié Ah oui mais ça renforce La beauté du geste Technique Geste technique Pour MAF ici On est sur un beau geste technique J'ai tellement halluciné Quand j'ai vu ça J'étais là en mode Ah ouais mais vraiment Genre Ouais je pense qu'on était tous A peu près pareil Moi j'y ai pas cru Je me suis dit Non mais attends Qu'est-ce qu'il Hein Ah le mec est chiant On devrait là Mais bon Qu'on veut tuer En plus c'est vraiment Il est con Je sais même plus où il est Il est plus en France Non il me semble Il a jamais été en France Il est en Non mais avant Il était dans un dom-tom Non Oui oui c'est ça Il est un jour non Oui 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 je veux dire Il est pas en France Parce que comment ça va Faut aller des dom-toms C'est pas la France Non mais je veux dire En France machin Comment on dit Comment ça franche machin Wow France métropolitaine Métropolitaine voilà Comment mettre quelqu'un dans la sauce Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire Comment ça c'est pas des français Les gens là bas Non mais il faut l'excuser Il est pas français Oui c'est ça Moi je connais pas D'accord il a la carte Il a la carte spéciale Excuse nous Bon par contre J'ai un peu abusé Je dis pain au chocolat Ça va pas Oui mais moi aussi Je dis pain au chocolat Et les gens devraient dire pain au chocolat Ah mais c'est pas dans le sud Qu'on dit chocolat Non et Peut-être mais moi je suis pas du sud Merci Ah tu viens les excommunier Moi je viens du centre Et dans le centre on parle le français correct en fait Oh ça tire à balles réelles Le centre C'est du miel Le centre c'est la seule région de France Où on a pas d'accent Vraiment pas d'accent Aucun d'accent Y'a pas d'accent dans le Loire Factuellement t'en as un pour les autres Oui mais c'est le neutre On est la saveur vanille C'est comme si je te disais C'est fort la vanille Non mais c'est vanillat T'as compris ce que je voulais dire Les belges ils ont aucun accent C'est vous qui avez de l'accent C'est vous que vous avez Avec vos expressilions Ce n'est pas normal Ce n'est pas naturel Maf qui se libère d'un poids Vas-y tu casses les couilles J'arrive plus à tenir mon prince au droit Maf qui se libère d'un poids Tu sais tu sens qu'en fait C'est le vrai maf qui parle Il me fait trop bien Je sais pas si vous avez déjà vu Les vidéos de Lina Où tu vois l'accent L'accent parisien par exemple De l'époque tu vois Qui était mais inaudible C'était vraiment L'accent parisien actuellement Est très dégueulasse aussi Et qui roulait l'air énormément Ah ouais ouais Ah qui v'là Troumain Salut Troumus Troumain il est arrivé Bonjour au revoir C'est bien un sudiste ça Bref Mais les archives de Lina Les archives télévisuelles Machin C'est délirant je trouve La manière dont s'exprimaient les gens avant Mais surtout le vocabulaire qu'ils ont employé Qui est tellement différent Le gamin qui parle de la sorcière Je sais pas si tu l'as vu celui-là Oui bah oui Le gamin qui parle de la sorcière Il parle on dirait un petit vieux On dirait un vieux dans un corps d'enfant C'est parce qu'il a appris à parler comme ça Quand il était petit Tu vois ce que je veux dire Il y a un côté un peu étrange L'accent ça ne vient pas avec la vieillesse L'accent de vieux Tu vas te réveiller un matin Tu vas être là Tu vas te réveiller avec du poil Aujourd'hui Aujourd'hui au programme Ah l'enfer J'espère pas que ça arrive ça J'ai assez travaillé en EHPAD Pour voir que les vieux C'est quand même Tu as travaillé en EHPAD Ouais Je faisais le ménage dans les EHPAD Quand j'étais plus jeune Les étés Ah ouais Par exemple L'expression la grotte de Lascaux J'ai jamais été à la grotte de Lascaux Mais J'ai très peur de ce que tu vas me dire Ouais qu'est-ce qu'il y a Ça va vous c'est le bon Bah tu sais il y a des personnes âgées qui s'ennuient Quand tu vieillis tu régresses un peu tu vois Ouais Et donc quand tu régresses T'as la période où tu joues avec ton caca Tu vois pour certains enfants Oh putain de merde Bah voilà Pour prenez le propos sur la grotte de Lascaux Tu rentres dans une chambre dans laquelle tu dois faire le ménage Et tu vois qu'il y en a un qui a refait un avec son lui de Cro-Magnon Et hop Putain mais au secours Putain Je fais chier Lascaux Le mec il rentre pour faire le ménage Il ouvre la porte Il fait Bah Jean-Michel c'est toi qui as fait ça par terre Du coup Tu as mis ton caca partout Jean-Michel Non mais Genre les chouettes qui sont bondées Bref Et il te regarde et pour lui tout est normal quoi C'est pas chotant quoi Linkus Ce que tu veux dire c'est qu'il a fait la crotte de Lascaux Putain Tromé Let's go Tadadadadadar C'était la blague à Troma Reste là toi là Reste là Troma Reste avec nous Troma là Il repart tout Il arrive Il lâche sa merde Et littéralement Et il repart Un commentaire YouTube drôle en fait Putain c'est bon Ah s'il te plaît Et l'un cul s'arrête Non mais en vrai Les périodes où je brossais Troma c'est le sniper C'est vraiment C'était très très drôle J'ai plein d'anecdotes comme ça Si vous voulez Un peu moins dégueulasse Si vous voulez Genre on a eu le vieux On était deux hommes Deux ou trois hommes Dans l'équipe Donc beaucoup de femmes Et il y avait un vieux Chaque fois les femmes nous disaient Non non mais vas-y entre toi Enfin moi je rentre pas Le vieux en mode C'est le vieux Et ben le vieux Le vieux il avait un fauteuil Il avait un fauteuil en face de la porte Au fond de la pièce Et il était nu Les jambes croisées Et il attendait tu vois Que tu rentres Et moi je rentrais Pour faire le ménage Il s'appelait Dominique Il s'appelait Dominique Strausskin Et non non il était en mode Il pensait que j'allais faire Oh là là Il pensait vraiment que j'allais faire Oh monsieur habillez-vous En fait je faisais le ménage normal Donc il était gêné J'en ai pas pour longtemps Vous en faites pas Non je veux ça va Vous avez l'air d'être contents Tu peux nous faire un PNJ comme ça Dans table quest On rentre dans une pièce Vous avez un vieux nu Un vieux nu On nous attend avec un regard lubrique Qui parle Non mais Ou tu fais un perso Qui parle totalement normalement Qui agit totalement normalement Mais juste il est à poil Mais juste il est nu Ah oui heureuse que j'ai fait un brossage sur le noir Eh En fait il y a un petit côté Ironhands là Que je suis en train de donner A ma ghost kill Ah mais voilà le Bah regarde maf Je sais pas ce qu'il est là Les vraies choses Attends Ouais je le vois Mais ouais Regardez le chat Je vous montre Bah oui Je suis en train de lui faire Lui faire tout ça là Noir Argenté Bonjour monsieur Gilbert joli verge Bah c'est un peu ça Gilbert joli verge Ah t'avances Ah j'avance tranquillement Non elle va avoir du flow Elle va être très stylé Il paraît de l'anecdote Que je kiffe raconter Que je trouve vraiment C'est un geste technique là Pour le coup De personnes âgées Que j'adorerais faire à mes enfants plus tard Si c'est des ordures Genre Si c'est des ordures En gros il y a une grand mère Quand je faisais le ménage Tu sais t'as des On avait des habitudes Moi je faisais tel couloir Tel truc et tout Il y avait une grand mère On avait un jeu Moi j'arrivais avec un gant Que je gonflais Et que je l'explosais Ca la faisait rire et tout Puis on me disait Non arrête un jour Tu vas la tuer Et tout Bref Mais en bref On se tapait des barres On s'amuse comme on peut Et en fait Elle était complètement consciente Genre elle faisait pas Une personne âgée Qui est en train de De délirer Ou de régresser Elle était vraiment Voilà normal Elle avait toute sa tête Et un jour je rentre Dans sa chambre Pour faire le ménage Et il y avait sa famille Qui était là Et je la vois Dans le lit En train de baver Et tout Je me dis C'est abusé Des fois ça va vite En vrai c'est un peu triste Ce que je vais dire Mais des fois tu vois un résident Puis le lendemain malheureusement Et je me dis C'est bizarre Parce que je l'ai vu Littéralement hier Elle pétait le feu Genre là c'était pas possible C'est tout Puis je vois la famille Je me cache Je lui dis Bon je ferai le ménage plus tard Je vous laisse entre Je crois avoir deviné la chute Je reviens plus tard Pour faire le ménage Elle pète le feu La grand mère Je me dis Attends c'est bizarre Et je lui dis Je lui dis Madame Tout à l'heure Vous avez hier pas bien Vous étiez un peu malade Et tout Elle me fait Oh non écoutez Non c'est parce qu'en fait Il vient de me voir Que quand je suis un peu malade Pour voir si je vais leur laisser Quelque chose en crevant Donc non je fais semblant Je fais semblant et tout Genre vraiment Une actrice studio Mais genre Incroyable Alors lui c'est ultra triste Mais elle elle était en mode Non mais de toute façon Je leur lâcherai rien et tout Genre Le viagé quoi Elle était genre Elle a six coups d'avance Il peut rien faire Mastermind Non mais ils étaient baisés Ils pouvaient rien faire Putain la vache Ah ouais C'est un peu triste Et en même temps Je me dis T'as la mamie quoi Elle a tout compris quoi Trop forte Elle dit à sa famille Vas-y on joue aux échecs En fait elle sort un plateau 40k Y'a personne qui touche une vie Elle joue custo Elle joue custo la maille C'est ça Après il y avait les classico Papiers racistes et tout Mais ça bon Ouais il manque un Ça fait partie du décor ça On avait un gars dans l'équipe Qui s'appelait Rachid Et on le laissait rentrer Dans la chambre du papier raciste Et c'était des moments D'anthologie Mais les phrases Allez on cassez vous hein Non mais des phrases Je te jure des trucs Et lui il était là Il se marrait le mec Il faisait oui d'accord Oui ok oui D'accord Ah le vieux il pétait un plomb Le vieux il était Il refusait des fois Tu vois c'était vraiment Ce raciste là Tu vois A refuser à prendre dans sa chambre Pour faire sa chambre Et tout Un vrai impérium Ah bah oui Il refusait quoi Mais bon C'était très drôle Quand il rentrait Il disait ouais ouais d'accord En partant il lui parlait arabe Le mec il pétait un plomb Il criait et tout La France aux français Le nombre de fois Je l'ai entendu On était obligé d'aller le sangler Après on avait pas le choix Putain mais l'enfer Et t'avais aussi L'aile L'aile pour les personnes Un peu psy Où au premier jour On m'a pas dit Que c'était des cas comme ça Tu vois On m'a laissé rentrer Faire le ménage Dans une chambre C'est dur Et genre Et je sors Moi je rentre Je vois que la Toute ta pièce est dans le noir Qui a juste la lumière Qui a allumé dans la salle de bain Donc je dis Bah monsieur Monsieur je rentre Je fais le ménage Vous inquiétez pas C'est moi et tout Pas un bruit rien J'entends juste C'est le bruit de la VMC Je suis dit bon Pas grave quoi Je fais le ménage Tac tac Je fais mon truc Je sors de la pièce Il y a une femme Qui m'attrape par le col Elle me dit Mais tant t'as fait le ménage T'es rentré dans la chambre Et tout Sans t'annoncer T'étais prévu Mais qu'est-ce qu'il se passe Et en fait c'était un mec Qui avait des crises de schizophrénie Et quand il éteignait les lumières Fallait absolument pas rentrer Sinon il pouvait te choper Et t'étrangler Ah Oh putain Et j'étais en mode Mais ça faut le marquer Sur la porte en fait Oui faut le marquer ça Ça faut donner l'info ça Et en fait c'était un ancien Un ancien Un ancien militaire Qui avait fait la guerre d'Algérie Qui avait pété un plomb Ouais qui avait full PTSD Ouais qui était genre Ouais qui perdait la boule Ouais et t'avais des photos de lui Qui faisait de la boxe Ah ouais le truc qui te met bien quoi Tu voyais que le gars Il avait des bras de zinzin Et je l'ai vu après Hors de sa chambre Nickel le mec parfaitement clean Mais je me suis dit S'il me mettait une droite Il me tuait en fait Genre il Il était ultra stokos quoi Ma grand-mère Ma grand-mère Enfin j'ai eu une grand-mère Qui a été malheureusement Dans un truc comme ça Et elle perdait complètement Complètement les pédales Sur la fin C'était compliqué Elle devenait dangereuse Pour elle-même Ah bah oui Donc au bout d'un moment T'as pas le choix Et je me souviens J'y suis allé une fois Avec mes enfants en plus Ça les a traumatisés On s'est dit après Merde on aurait pas dû Prends un gars qui rentre En se balançant D'avant en arrière Oui non c'est ça Mais par contre le truc Tu sais t'as une porte sécurisée Pour sortir avec un code Et tout Pour que les visiteurs Puissent rentrer et sortir Mais pas les locataires Et je me souviens On arrive à la porte Pour repartir Et au moment où je commence A faire le code Il y a une dame Mais qu'on connaissait pas du tout Qui m'attrape par le bras Qui me tire vers elle Avec les yeux grands ouverts Comme ça Qui me tient Et qui fait Le maître Où est le maître Le maître Et j'étais là Elle me tenait Et je sentais Qu'elle me serrait le bras Tu sais genre Je veux pas la faire lâcher J'ai pas envie de lui faire mal Tu vois en plus C'est une dame vraiment âgée Donc c'est pas trop quoi faire Et je vous jure que c'est vrai Je lui ai juste répondu Le maître veille sur nous Et elle m'a lâché Mais t'es sérieux ? Oui Mais pourquoi t'as fait ça ? Mais juste c'est la seule chose Qui m'est venue Mais putain la réaction Moi ma réaction ça aurait été Là-bas Genre laisse moi Moi ma réaction ça aurait été Béquille Valayette Non c'est horrible Mais non non Le maître est par ici Il arrive Non mais putain Mais à quel moment Tu penses à dire ça en premier ? Mais je sais pas C'est le Je me suis dit Vas-y rentre dans son délire Elle va te lâcher D'accord Et du coup elle t'a dit quoi ? Merci ? Rien Bon après elle balbutia des trucs Elle est repartie Elle est repartie dans l'ombre Et t'as commencé à flipper Quand elle a sonné chez toi Par contre non ? En tout cas je me souviens On était sortis Et ma femme m'avait dit Qu'est-ce que t'as dit ? C'est un code secret en fait Le meuf il fait une secte Il est pas au courant On nous disait Qu'il fallait absolument pas Contrarié effectivement Alors blague à part Il fallait pas non plus Rentrer forcément dans leur délire Mais il fallait pas non plus Trop les contrarié quoi Et surtout pas Je pense physiquement Tu vois Et puis ouais Je te garantis que l'autre là Moi s'ils me font travailler physiquement Je pouvais rien faire J'étais enfermé Ah non c'était pas pour ça Mais c'était pour pas lui faire mal à elle Tu vois C'était une toute petite dame Foragée Je me dis j'ai pas envie Si je la force à me lâcher Et qu'elle tombe ou quoi J'ai pas l'air Bah t'es dans la merde surtout Après C'est pour ça Bah oui Donc je me disais Faut qu'elle lâche Mais de son plat gré quoi Un maf qui agresse des vieux quoi Moi j'ai vu un combat J'ai vu un combat de grand-père Quand j'étais petit Oh putain Les pattes dans lesquelles Bah je vous raconte toutes les histoires C'est les pattes où ma mère elle bosse Donc j'y allais Quand j'étais petit tu vois Pour des fois Quand il y avait des gardes Des urgences et tout Des fois bah on avait pas le choix Elle nous emmenait tu vois Et genre Je me souviendrai toute ma vie C'était deux vieux Qui étaient dans des couloirs En fait avait un couloir Avec des vitres et deux pièces Donc ils étaient chacun dans une pièce A taper sur la vitre Comme des zombies mec Il y en avait un Qui avait l'arcade pété C'était il pris un coup de canne Enfin un délire Il y avait du sang partout Il s'était battu pour une grand-mère Ah ouais je t'assure Pour une grand-mère Pour la main de Louise Un truc comme ça tu vois Vraiment dans le délire C'était ça Et c'était des zombies tu vois Genre vraiment En mode taper sur la vitre C'est un putain de délire Don't open all inside C'est un peu ça Et encore je trouve L'EHPAD J'ai fait deux EHPAD Et l'EHPAD dans lequel J'ai bossé plus longtemps N'était pas le pire quoi Parce que malheureusement Nos personnes âgées Il y a quand même des endroits Où putain c'est abusé quoi Nos personnes âgées ont du talent Oui par contre oui Ah les champions de Wii Sport Ah oui C'est trop stylé La meilleure compétition La meilleure compétition De la Gamers Assembly La Gamers Assembly ouais C'est trop drôle en vrai Mais ce qui est trop drôle Moi j'avais assisté Une des premières années Où ils avaient fait ça A la Gamers Assembly Et ce qui était trop drôle C'est que le public Donc composé à 100% Quasiment de Gamers Les gens étaient Genre dès qu'il y avait Le moindre coup De la petite vieille Les gens étaient en mode Let's go C'était comme s'il avait fait Un 1v5 sur CS Genre c'était n'importe quoi L'ambiance était trop drôle Dans le public Bah c'est trop bien ça C'est clairement le main event Des Gamers Assembly maintenant Ah bah oui Après il n'y a plus du tout D'Event à côté de ça Donc oui Maintenant c'est un peu Le main event Ah putain Gamers Assembly La plus grande Momolan de France J'ai de souvenirs Grande Momolan Moi j'ai commencé là-bas J'étais en bénévole J'étais en bénévole Pendant quelques années Là-bas Avant de faire Avant que ma chaîne Commence à me marcher Ou quoi J'y allais et tout Mais je bossais avec le staff Je crois que je l'ai fait 2 ans En staff bénévole Il y a beaucoup de bénévoles La Gamers Assembly non ? Il n'y a que ça quasiment non ? Euh bah ouais Ouais et puis c'est l'assaut Et puis l'association A l'époque Qui bossait dessus aussi Allez Ouais c'était cool C'était bonne ambiance Moi c'est un des premiers events Auquel j'ai été J'étais avec la Orcs Télévision Je ne sais pas si vous connaissez les Orcs Ah ça me rappelle un truc Ah oui c'est vieux ça Ouais Moi j'étais streamer chez eux Ouais ils existent encore Ils ont des équipes et tout je crois J'étais streamer chez eux Sur leur web tv et je m'étais pris Le plus gros coup de clim de ma vie Les mecs m'avaient fait venir Là-bas exprès Ils m'avaient dit T'inquiète On a tes billets Tu pourras rentrer Il y a un hôtel et tout pour toi J'arrive Il n'y avait rien du tout Je me suis retrouvé seul Ambiance de fou A des kilomètres de chez moi Je t'envoie de bon Bah let's go Super Ah ouais Ils ont bien géré quoi Ouais Et je devais casser On m'a forcé à caster aussi une game Salut Orgamespirit Tiens d'ailleurs On m'a forcé à caster une game de lol Alors que je détestais ça Ah oui salut C'était très drôle Coucou Wargamespirit Merci Je suis pas caster C'est pas eu l'heure alerte Ils t'ont forcé Ouais Ils m'ont fait Oh bah tiens Ma lumière s'est éteinte Ils m'ont forcé Tu leur dis que Donc Attends Qu'on résume T'arrives T'as pas Ils gèrent pas l'hôtel Et en plus de ça Ils te forcent à faire des trucs Ouais en gros Ils m'ont dit Ah putain ça serait bien Que tu commentes une game et tout De lol On a besoin de quelqu'un et tout Ça te tente Ouais bof Ouais non En plus je crois que c'était un Un quart ou un huitième Je sais plus Bref Alors attends deux secondes Et ouais ils m'ont forcé Ils m'ont forcé Je leur ai dit Bah écoutez moi si vous me forcez à faire ça Bah je le fais mal Je le fais mal Et je le fais en mode troll Genre je rigole Je connais rien Donc Donc on y va quoi Bah vas-y Fais le un peu Fais rire un peu les gens Machin Mais bon fais pas trop dinguerie quoi J'ai dit que de la merde Fais le rigolo là J'ai dit que de la merde Et après apparemment Ils se sont fait Ils se sont fait catapulter Et je me suis fait engueuler Ouais je prends pas compte Et tout Bah les gars je vous ai prévus C'est très drôle T'es passé Je sais plus toi Alpha T'es passé par une web tv Avant Avant le solo Ou pas Ouais 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 mais ça a été un passage Très bref Mais oui Je suis passé par Eclipsia Ah ouais J'ai l'impression Qu'il y en a tellement Qui sont passés par Eclipsia Non mais moi Eclipsia J'y suis passé Avant que tout le monde y passe C'était au tout début C'était avant que ce soit mainstream Non J'y suis passé au tout début Moi quand j'y suis passé C'était genre vers 2012 Par là Donc ça a été très très bref Je suis jamais allé bosser à Ashford Parce que Parce que On était une petite chaîne Quand même à l'époque Quand je travaillais avec Sanssouchi Et Et en gros Bah ouais J'ai commencé un peu chez eux Où il y avait Dash Et Max Notamment Il n'y avait pas encore C'est pas zéro Non il n'y avait pas encore zéro C'était vraiment au tout début De Eclipsia Réellement Et Et ouais Moi j'étais chez Eclipsia Pendant mais Deux trois mois C'était quand ils étaient encore A Bordeaux A Bruges Et du coup C'était vraiment l'époque Avant Ashford C'est vraiment sa date Et j'étais allé faire le lancement De Guild Wars 2 là-bas Et voilà Ça s'était bien passé Mais Bon Niveau du management Il y avait des trucs Qui me donnaient pas trop confiance C'est pour ça que derrière J'ai pas bossé chez eux Parce que j'aurais pu aller bosser chez eux Plutôt que d'aller bosser en Allemagne Pour ESL Et Je sais pas Tu l'as pas senti quoi J'ai eu le nez creux Parce que c'était au moment Où Zerator partait C'était au moment Où beaucoup de gens partaient En fait Parce que Bah il y avait un peu de l'eau Dans le gras Et Et ouais Mais non non Je suis passé par Eclipsia Et après Eclipsia J'étais chez O Gaming Ah oui T'as été chez O Gaming Ça me dit quelque chose J'étais Donc maintenant La plupart des potes Que je n'ai pas chez O Gaming Maintenant ils sont chez OTP Donc c'est Toujours des superbes potes OTP Et Et ouais Chez O Gaming Je castais du Guild Wars J'ai casté du LOL J'ai casté Je castais plein de trucs J'avais une petite émission De multigaming Avec sans sushi Puis voilà quoi En gros on était en duo de castor Avec Sansou Et c'était super sympa C'était super sympa Ces petites années De découverte du milieu esport Découverte des professionnels De l'esport Et 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 voilà Même si parfois Le mot professionnel Va pas forcément avec esport Ah mais c'était le début En vrai Ouais c'était C'était le début C'était le début quand même C'était le début Mais des fois aujourd'hui J'ai un peu l'impression Que c'est toujours le début C'est certain C'est toujours un peu Beaucoup le début Ça fait longtemps que c'est le début Quand même Il s'agirait Mais d'arrêter C'est vrai qu'à un moment Ce n'est plus le début Et qu'on soit quand même installé Et que les gens soient pros Et que les gens soient pros Ça fait 8 ans Eclipsia Je connaissais pas Je connaissais pas beaucoup Mais je me souviens Qu'à la grande époque On va dire Eclipsia Je voyais passer J'avais l'impression Que c'était une usine à drama De l'extérieur Parce qu'à chaque fois Que t'avais quelqu'un Qui partait C'était Tu sais les vidéos Je quitte Eclipsia Explication Et il y en avait Toutes les deux semaines Et je me disais Mais c'est quoi Cette usine à drama En fait le problème C'est que le format Web TV Comme ça Déjà il n'y a que la France Qui fait ça Aucun autre pays Ne faisait ça Et pourquoi en fait Tu recrutes des gens Ils deviennent streamers Donc évidemment Par le fait de devenir streamers Ils créent de l'attachement A leur personne Pas la structure Plus leur personne La structure Au bout d'un moment Quand les gens Ont assez de succès Et voient Qu'il y a clairement Une base Qui les apprécie pour eux Et leur Twitter gonfle Tout ça Leur chaîne YouTube gonfle Bah qu'est-ce qu'ils font Ils partent en indé Donc il y avait Un gros turnover En fait Chez Eclipsia Et c'était normal Les gens Au bout d'un moment Ils n'avaient plus Aucune raison De rester dans la structure La structure De la rapporte arrière Et c'est pour ça Que les structures WebTV A terme En fait Genre A moins Que tu contrôles Que tu muselles Un peu tes talents Dans vraiment Des émissions Dont tu as les budgets Bien 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 verrouillés Bien loqués Et que aussi Tu es un Que tu as un groupe De talents Qui sont ok Avec le fait d'être sarariés Et qui ne font pas Et qui ne font pas ça Surtout pour Ensuite Se barrer Et faire de la carrière Mais qui a un vrai effet Un vrai esprit de groupe De base Ouais c'est ça C'est ça Ouais qui ne projette pas De s'en servir Comme tremplin Ouais mais naturellement Ils s'en servent Comme tremplin Surtout quand le management Est catastrophique Comme l'a été Chez Eclipsia Là tu leur donne en plus La raison supplémentaire D'avoir envie De se barrer Bien sûr Bien sûr Bien sûr Il y avait eu aussi Eclipsia Quand ils ont été à Paris A la fin A toute fin Je me rappelle Du clip de Kenny Qui annonce Qu'il se casse Qui balance plein de dos Et tout Kenny qui avait pété un plomb Le move de ouf Mais j'avais trouvé ça Tellement ballsy Et tellement stylé En vrai On en avait en parlé C'était un peu inconscient Non mais c'est inconscient Mais dans le sens stylé Dans le sens stylé De se dire Ok le mec quand même Se dit ok bah Tu vois j'y vais Je mets les pieds dans le plat Et on dit les trucs J'ai trouvé ça ballsy quand même Peut-être inconscient certes Mais En même temps C'était un truc Connaître avec lui-même En même temps C'est du direct C'est pour ça Parce que dans tous les métiers Quand t'as une direction Des managers Des trucs comme ça Tu peux avoir De la pression psychologique Qui monte Qui monte Qui monte Jusqu'à un jour Un pétage de plomb Et sauf qu'ici Le pétage de plomb Il est en direct Mais ça existe Dans tous les métiers Et sans nécessairement Réfléchir aux conséquences De tes actes Mais quand t'es en plein Cracage Et que tu sors le trop-plein De ce que t'as accumulé Pendant 6 mois Ou un an Ou plus Bah tu contrôles pas Ce qui sort Une fois que ça sort C'est limite un mini burn-out Tu vois T'es en mode Allez c'est bon On claque tout Ouais ouais C'est ça Et si c'est en direct Bah voilà C'est vrai qu'il y avait Gilles aussi Chez Eclipsia Jilles funfact Moi quand j'avais refusé Eclipsia J'étais censé arriver Chez Eclipsia En fait Ça s'est presque fait Le fait que je rejoins Eclipsia Mais en fait Je ne suis pas allé Et en fait Je devais rejoindre Eclipsia Avec une émission Que je devais normalement Animer en duo Avec Gilles Ah ok Et en fait Gilles je l'ai eu en call Et en fait Elle avait jamais stream Jamais 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 stream Et donc Elle découvrait le milieu Elle découvrait complètement Comment ça fonctionnait Et en gros On a fait un call Où je lui ai expliqué Comment marcher OBS Et tout Et genre Où on parlait de tech Tu vois Pour streamer C'est marrant C'est marrant En vrai Quand tu y penses Maintenant Ouais ouais J'avais fait un petit call Comme ça en fait Parce qu'en gros Je ne sais plus Pourquoi j'avais dû Faire ce call Avec elle Mais je crois Que c'est parce que Vu que j'avais refusé L'offre Pour pas les mettre Dans la sauce J'avais un peu Mais tu devais former La personne qui avait Deux remplacé Ouais ouais Je ne sais plus Je ne sais plus pourquoi J'avais dû faire ça Mais bref Du coup ouais C'est marrant Comme petit fact Quand tu y penses Mais maintenant Streameuse Aguerrie Bien sûr C'est fou quand même Comme le monde du stream Est un petit milieu Quand même Quand tu y penses Oui Bah 90% Des streamers français Des gros streamers français Alors Un peu moins aujourd'hui Mais Ça se diminue Mais une grande part Des streamers français Populaires aujourd'hui C'était des produits De web tv Entre guillemets Qui ont été Vraiment très très popularisés Via des web tv Donc c'est normal Que tout le monde se connaisse Mais Effectivement Comme tu dis Ça commence à C'est une tendance Qui commence à s'inverser Vu qu'aujourd'hui T'as plus de chance Enfin plus de chance Je veux dire T'as plus de gens Qui deviennent Directement indépendants Plutôt que De passer par une web tv Là où au début Au début C'était un peu le moyen C'était un peu le moyen Ouais c'est ça C'était La plus La plupart des streamers Utilisaient ce tremplin là Ou en tout cas Sont passés par Par ce truc là Parce qu'à l'époque Il y avait quasiment Aucun autre moyen Est-ce que là Il reste quoi ? Il reste le stream En vrai Il y a le moyen Que j'ai utilisé moi Sinon youtube Ah oui aussi Moi ma chaîne Elle a explosé Grâce à youtube Maintenant ça va être TikTok je pense En vrai Ouais youtube marche encore Je pense Si tu commences A percer sur youtube T'encourages les gens A aller sur youtube Sur twitch Comme je l'ai fait En 2016 2015 Et ça marche Je pense Youtube marche toujours Je pense C'est juste que sur youtube Les contenus qui marchent Change C'est pas ça Mais les contenus Qui marchent sur youtube Aussi sont Enfin ça devient compliqué Quoi Le truc qui m'emmerde un peu C'est cette quasi nécessité De spammer En fait Ouais Parce que youtube Veut rester dans la course Et donc veut concurrencer TikTok S'ils veulent concurrencer TikTok Il faut qu'ils soient Dans le Il faut qu'il y ait des actifs Youtube en vrai Suite un peu Cette tendance Et l'algorithme Tu le sens Tu le sens clairement Moi j'ai déjà fait l'exercice De faire des périodes Où je mettais un peu moins De spam Et un peu plus Par exemple Rien que les redifs de live Soit les découper En morceaux d'une heure Mais quitte à en mettre Deux par jour Ou les mettre en gros morceaux Une fois de temps en temps Bah tu le vois tout de suite Dans l'algorithme Tu le vois tout de suite Bah oui c'est ce qu'ils font Maintenant à TikTok En gros ils font Une grosse vidéo Youtube Qui découpe en X parties Et qui mettent Ils automatisent Pour les mettre Trois fois par jour La chaîne tu vois Ouais Ca pousse clairement pas Dans le bon sens Je trouve Niveau qualité de compte Et en plus Là où c'est super vicieux Je trouve C'est que Cet effet sur l'algorithme Tu pourrais te dire Ouais mais c'est normal C'est C'est ta vidéo Comme tu mets Une grosse vidéo Au lieu de trois petites Euh C'est normal que ça fasse moins de vues Mais en fait non Parce que Là où ça se marque Et c'est là où c'est un peu moins normal C'est que Si tu mets trois vidéos Tu spams Tu rentres dans l'algorithme Où il dit Ok c'est bon On va pousser un peu ta chaîne Et c'est sur les autres vidéos de ta chaîne Que tu vas voir la différence Parce que Ah oui oui Ok ouais Parce que ça pousse plus Les autres vidéos quoi Moi franchement Il y a des périodes Où j'ai tendance Enfin quand il y a des périodes d'actu Sur Total War par exemple Un peu plus Euh T'as plus de trucs à faire sur Youtube Ouais voilà Et puis où c'est des trucs Où je peux faire Deux trois vidéos Sur une journée Parce que Il y a les infos Qui arrivent au compte goût Etc Etc Et ben Je vois des vidéos anciennes Qui remontent énormément En vue subitement Parce que Voilà quoi L'algorithme Les repousse si tu veux Non c'est moi ma On a un discord secret On a un discord secret On est fans tous Et on pousse les vidéos On se dit Allez cette semaine Tous sur cette vidéo là Les boys Allez on y va Aïe 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 De l'algorithme Mais Ouais bah c'est C'est un peu vicelard Et en même temps Je comprends le Enfin je comprends le truc Mais c'est un peu vicelard En effet Mais le truc c'est que Si tu veux faire des vidéos Sur Youtube T'es un peu obligé Au minimum Faut quand même garder Une certaine souplesse Et faire ce que t'as envie De faire avant tout Et de la manière Dont t'as envie de le faire Mais il faut quand même Entre guillemets Jouer le jeu De Youtube Au minimum Sinon Sinon Tu te mets un peu Dans la merde quoi Mais le vrai problème C'est que si toi T'as pas envie de jouer Le jeu de vidéos Très superficielle Très rapide à produire Et que toi Ton truc c'est de faire Des grosses prods Bah t'es comme un con Ah ouais C'est bien là Je crois D'ailleurs Qui a sorti une vidéo Le 23 ou le 24 Je crois Et qui a pas vraiment Fait de vue Parce que Malheureusement Les fictions C'est pas vrai que les fictions Sont pas à la mode Mais c'est juste Que c'est pas le contenu Qui est mis en avant Par Youtube Ils préfèrent mettre Des vidéos Des vidéos Pas forcément moins travaillées Mais des formats Plus entertainment Moins serious business D'avoir des grosses fictions De une demi-heure 45 minutes Ouais c'est ça Bah ces joueurs du grenier Il arrête pas de le dire aussi En live et tout Il arrête pas d'en parler Il le dit très souvent Que c'est très compliqué Youtube à cause de ça Sur le type de vidéos Qu'ils produisent D'ailleurs C'est bon Parce qu'au lieu D'essayer de Absolument vouloir faire du TikTok Qui pourraient juste essayer Justement de mettre De jouer sur leurs différences Et le fait que Bah TikTok C'est pour le contenu Un peu superficiel Très très court Et nous Bah c'est ici Que vous retrouvez Des grosses prods quoi Des vidéos quoi Des plus grosses prods Qui réellement Vont faire écho A des qualités de production De la télé Ou des choses comme ça Tu vois Mais non Tiens vous êtes sur TikTok Vous ou pas ? Non Moi je Toi Alpha T'avais une chaîne Qui prenait tes clips Là à un moment donné Ouais ouais Quelqu'un Il y a quelqu'un Qui a une chaîne Clip Alphacast Et je me tâtais A justement Bon en fait Si je me mets sur TikTok J'aimerais bien faire Un truc un peu spécifique Et moi je pensais Notamment à faire Une chaîne Mais avec que Des perfectly timed Cut Genre des clips Mais genre Cuté parfaitement Des trucs comme ça Où tu sais Que ça va toujours être Des clips comme ça Et voilà Je me tâtais A faire un truc comme ça Mais bon En fait Si tu me dis Ouais il faut faire Trois trucs par jour Pour être relevant Ça te décourage Moi je vais essayer De m'y mettre Enfin j'ai essayé De m'y mettre à TikTok C'est juste que je suis Un con C'est tout Mais j'ai en gros J'ai fait une vidéo En fait j'ai fait une vidéo De 20 20 items Qu'on a fait C'est pendant les sessions Où on crée des items Pour les JDR Et tout Avec le chat J'en ai tourné 20 Et c'est 20 C'est une vidéo Où je dis juste Je raconte les 20 items Qui me plaisent le plus Parmi tout ce qu'on a créé J'ai fait la vidéo J'ai commencé à la couper Et vu que ça me plaisait plus Je l'ai pas posté Et en vrai Tu vois c'est ça qu'il faut faire C'est que tu te fasses une vidéo Que tu découpes en 20 parties Pour te faire une semaine De contenu En gros Ouais mais Après je pense que Une fois que c'est automatisé Et tout Et que voilà C'est cool Mais il faut Je sais pas J'ai un peu l'impression Que c'est faire du contenu Pour faire du contenu aussi Ah bah oui Par contre malheureusement Je pense que c'est un peu C'est ça qui me Je trouve que c'est un peu L'emmerdement maximal Niveau simulation De la créativité Oh je sais pas J'ai quand même vu Des contenus assez cool Notamment autour du JDR Ah mais je dis pas Je dis pas qu'il y en a pas Je dis juste que moi Par rapport au type de contenu Que j'ai envie de proposer Ouais c'est pas ta cam T'as pas envie de faire ça Ça s'inscrit pas nécessairement C'est pas évident Ouais je me souviens J'avais vu le Je dis ah putain T'es sur TikTok Alpha et tout Quoi ? Bah si regarde Si si t'es sur TikTok Regarde ça Comment ça ? Envois moi le truc La seconde Linkus Et oui du coup Maintenant les grosses prods Trouvent plus d'écho Sur Twitch Bah oui Bah ouais Oui c'est vrai Y'a qu'à voir récemment C'est pas sur YouTube Qu'on a vu des projets De l'envergure Du match Ou du GP Explorer Ouais c'est clair J'ai réussi mon petit effet O'SL là Let's go Je suis bien content Ça a de la gueule Par contre ma cam Faut vraiment que je la change Au secours Parce que putain C'est dramatique Ouais moi là Je suis bien content Je l'ai changé récemment Et c'est agréable Changer quoi ? Je suis passé sur un autre objectif Et je suis repassé sur mon Sur mon A7R2 Et voir l'Inclus Moi j'ai un Canon 700D Et je pense que je le règle mal Enfin Pareil ça c'est dans mes objectifs 2023 De me sortir les doigts là dessus Et c'est sur quoi là Alpha ? T'étais pas passé sur une Blackmagic ? Bah là sur ma caméra visage C'est une Blackmagic Mais le problème c'est que la Blackmagic C'est pas une caméra adaptée au stream je trouve Parce qu'elle a pas d'autofocus Et l'autofocus C'est quand même quelque chose de très important Ouais A moins que ça te dérange pas De refaire la focale constamment Et il y en a qui le font très bien Mais Moi ça m'emmerde Du coup Là j'ai pris Je me suis acheté avant-hier Un A7R4 d'occas Et Où j'ai un bon objectif Dessus autofocus Donc je vais être full Sony Les A7R Ils sont très très bien Donc voilà Moi je suis sur ça là Pour ça c'est pour maul Quand t'as un matos Avec lequel tu t'y retrouves bien Et que t'as l'habitude Bah let's go C'est Je change pas une équipe qui gagne Non Exact Bon Je suis bien content de cette Ghostkill Ironhands Elle a de la gueule Hop Moi je suis en train de faire Tous mes petits effets De reflets Sur les crânes Je suis bien content Quand même D'avoir pris Le temps de la remonter Cette figurine J'ai vu qu'il y a un moment Je me suis dit Bah écoute Je vais juste passer mon temps A faire des socles Parce que j'ai la flemme J'ai failli abandonner Elle a un petit côté Armored Core 6 Dans son look Si je l'avais fait en brun Elle aurait Elle aurait un petit peu Ce look C'est le côté un peu réaliste Genre méca réaliste Ah ouais ouais Parce que bon La couleur blanche de base Des Gundam To C'est pas ce qui se fait Plus réaliste En termes de schéma de couleur La grosse Ghostkill Furtive blanche Avec la tête rouge Personne nous voit Personne nous voit Si c'est une planète de neige Si Oui oui Bien sûr La majorité des planètes Sont en neige Bien sûr Bien connu hein Et c'est comme les Space Marine Allez hop Imperial Feast Let's go Oui non mais alors là Machin c'est des pointeurs laser A 2 km Les Taux devraient avoir 3 plus Jouant contre eux De base Ah c'est moche C'est moche quand même Les Imperial Feast Désolé hein Après ça existe Des Imperial Feast Beaux hein Mais c'est quand même Sacrément moche On dit pas que c'est moche On dit qu'on aime pas Non c'est moche Le gamin Non c'est moche Non mais Vraiment le 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 Putain c'est Intercessor Je sais plus le nom Mais L'infanterie de base Ouais l'infanterie de base Intercessor ouais L'intercessor Jaune Avec un casque rouge Mais putain Sponsorisé par McDonald's Quoi Désolé mais c'est faute de goût Instantanément Florida Mayenne Alors que les Iron Hands Alors que les Iron Hands Je dois avouer que C'est quand même joli C'est bon C'est des loyalistes Des loyalistes de ses morts là T'as vu les nouvelles filles KO là Annoncées pour la semaine prochaine Oui Ouais Ah j'ai pas vu Les Chosen Je vais les prendre Ils sont trop beaux Ah il y en a 2-3 Qui sont quand même classe L'espèce de capitaine Sur grosse bête là Ah je l'ai déjà lui Ah ouais il existait déjà Ouais ouais Il était dans un start collecting C'est pas une nouvelle figurine ça Ah je croyais C'est le Chaos Lord Sur Karkadrak Ah faut que je regarde J'ai toujours pas vu Super bon Faut même que le Chaos Lord Karkadrak C'est le flou C'est quoi ton schéma Space Marine préféré Hum Ah J'avoue je suis très fan Des Tout ce qui tourne Autour de Nurgle Mais sinon les Space Marines Black Templar Je pense Black Templar Black Templar C'est trop efficace Space Wolf Non Non j'aime pas trop Space Wolf Non Black Templar Black Templar Le noir, rouge, blanc Parchemin C'est trop efficace Noir et rouge C'est clair C'est Ouais mais c'est trop simple Les Sauritas Putain il y a plein de Salamanders Dans le chat Salamanders Non je suis pas fan du vert moi Le vert c'est pas trop mon truc C'est trop vert C'est trop large Voilà merci évidemment Point faible du vert Trop vert Voilà Toutes les analyses Les plus poussées Hashtag analyse Ah bah putain Vous voulez un instant culture confiture Pour savoir pourquoi en général On a dur avec le vert Allez c'est le moment maf On y va Parce que l'oeil humain Est deux fois plus sensible au vert Qu'aux autres couleurs Parce que dans la nature A la base Bah la couleur dominante C'est le vert Et pour mieux détecter Les anomalies Et les paysages Et lire ce qui se passe Et être à l'affût Des bêtes Pour se nourrir Ou qui peuvent se nourrir de vous Et bien L'oeil humain A développé la faculté De beaucoup mieux Pouvoir voir Les nuances De la couleur verte Et donc Une nuance Trop criarde Sur du vert Se verra encore plus fort D'accord Voilà C'était l'instant Culture confiture C'est croyable Mais dis donc J'ai appris ça En photographie Ah t'as fait de la photo ? Ouais J'ai eu des années Passion photo A mort Ça a du t'aider Pour le matos Ouais ouais Ah oui oui C'est bien pratique Et typiquement J'avais appris ça Parce qu'à l'époque Dès que je commençais A faire du traitement Photo Photoshop ou quoi Et bah J'avais appris ça Que tout ce qui est Traitement Saturation Balance des couleurs Et tout Dès que tu touches au vert Tu dois y aller Vraiment super doucement Parce que sinon C'est vite Horrible quoi Je savais que le vert C'était problématique Là dessus Pour le Tout ce qui est Talonnage et tout Mais je savais pas Que c'était Une petite torrille Enfin on va dire Due à ça quoi Hop C'est dingue Et en même temps C'est logique Ça se tient Pas la moitié d'un con M'off Après il est malin Il est intelligent Ah ça c'est l'effet Culture confiture Ça ça marche A chaque fois Je sais un truc Vous voulez savoir Non ? Alors attendez Je vais vous raconter Culture confiture J'avais jamais entendu J'avais jamais entendu cette expression Bon je comprends pourquoi J'adore cette expression J'ai étalé sa culture Je comprends mais J'avais jamais entendu Culture tartine C'est ça ? Culture sandwich aussi Attention 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 Bon moi en vrai Là Qu'est-ce que je pourrais finir Sur cette figue Là c'est le socle Evidemment le contour J'ai l'impression Que celle de Lucas Ça va tellement vite Avec la contraste et tout Ah bah là Et encore j'ai pinaillé J'ai fait des petits détails En fait c'est le montage Toi qui te prends un temps fou Moi c'est un peu long A comparer à vous Moi je chipote beaucoup Avec mes Kurnus J'ai fait mes petits effets De lumière sur les crânes Là Je suis content C'est vraiment bien Faire le tour du socle Oh bah là la contraste Il y a eu un peu de dry brush Et tout T'as checké pour l'install Dans nos foires Au fait l'incuse demain Moi je veux jouer avec vous Dans nos foires Euh maf pardon Ah ouais toi tu m'as mis la pression Je te remercie Non non excuse moi J'ai téléchargé les fichiers Mais j'ai pas encore installé Ok Je vais faire ça demain Apparemment Sansou Il avait des soucis Donc Ouais ouais Je vais faire ça demain après Quand j'aurai le temps T'inquiète Je vais pas m'y prendre En dernière minute Mais t'as jamais joué toi Dans nos foires Mincus Euh je crois pas Ça me dit rien Ça me dit rien Dans nos foires C'est le Warhammer 40k Stratégique Enfin RTS un peu Ouais 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 Bah j'ai dû jouer Quand j'étais gosse Mais j'ai jamais Jamais plus que ça Meilleur jeu C'est vrai que j'ai joué La version Vanilla Du coup J'ai fait 2-3 parties Il y a pas longtemps Histoire de me remettre Un peu les Le fonctionnement En tête Qu'est-ce qu'il est bien Quand même Ah ouais Eh bien tu vas y jouer Demain J'étais pas au courant Ah ouais J'ai trop hâte On sera avec qui Finalement Avec 100 sous Qu'est-ce qu'il s'est passé Alpha ? J'ai mis un coup de pinceau Sur ma caméra Il faut pas faire ça Petit drybrush Ça aurait pu être dramatique Mais ça va Il est ok Caméra elle a failli Se prendre un coup De drybrush Là Elle a pas eu N'y a Quand je vois vos cams La mienne est vraiment Réglée avec le Sgeg C'est ouf Mais c'est une webcam Ou une caméra Non C'est un canon 700D Ah oui Non mais il faut le régler Oui on va jouer au unification On va jouer au mode unification Avec Donc les titans Les nouvelles factions Oh les titans quoi Ça va être le zbeul Mais on va rigoler On va bien rigoler Ah c'est clair Ça va être fun C'est Space Marine 2 Que j'attends de ouf Ah oui Il est tellement découvert Sur le tard Le premier Sur le tard Pardon Avec vous d'ailleurs Ah mais Space Marine 2 C'est pas les mêmes devs Donc moi je suis quand même Un peu inquiet Ah ouais Ouais mais après Il paraît que Le dernier jeu De ces devs là Était plutôt agréable A jouer En termes de gameplay Il était vraiment cool Il paraît C'est quoi leur dernier jeu Euh Ah je sais plus C'est titan qui en avait parlé Mais Eurotruck Simulator Non pas Eurotruck Non 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 Un shooter avec des hordes De zombies Bah c'était pas DayZ Ah DayZ c'est plus Un jeu de survie DayZ quand même C'est un mode Mais où t'as genre Des grosses hordes Qui t'attaquent Et euh Ah World War Z Ah World War Z Oui peut-être Ah oui 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 Tout à fait C'était pas fou fou World War Z Bah il paraît Qu'en termes de gameplay Pur et la gestion Des hordes et tout Le jeu était plutôt solide Ah ouais C'est ça qu'on les tiradis Space Marine 2 C'est ça ? Ouais Ouais C'est le bait C'est cool ça Voir dézinguer du tyrannide Xenus là Eh oh Oui c'est les Xenus Qui mangent les autres Ceux là on peut les On peut les purger Oui 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 en partant là dessus Je pense qu'il y a bien un truc Que je déteste plus que l'Imperium C'est les tyrannides Bah voilà On va pouvoir salier Je les trouve moches Les titis ? Ah ils sont moches C'est des pâles copies Du Xenomorph Originel Alien Pour moi C'est ça le problème C'est vrai que c'est très C'est vrai que c'est très Voilà là Il y a des gens dans le chat Qui vont se fâcher Bah non mais malheureusement C'est le même design Force est de constater Qu'un tyrannide Ça ressemble quand même fortement A l'arène des Xenomorph Pour moi c'est vrai C'est pas au même niveau Du tout en plus En termes de Juste visuellement Je les trouve pas au même niveau Que le Xenomorph Ah le Xenomorph C'est le feu Le truc avec lequel J'aime bien les titis J'aime bien les titis Mais il y a un truc Avec lequel j'ai toujours eu du mal C'est de vouloir A tout prix Leur faire Les mêmes armes Que les autres Tu vois Il faut qu'ils aient Des espèces de fusils Il faut qu'ils aient Des espèces de canons D'artillerie et tout Pourquoi ? Enfin il y avait moyen D'en faire juste Une faction de bestioles Ultra spécialisées Turtivité Oui les canons C'est des extensions De leur corps Et encore Enfin tu vois Qu'il y en ait 2-3 Qui aient des canons Ok Mais là je trouve Que c'est un peu En fait je trouve Que les tyrannides C'est un peu C'est un copier-coller Des autres factions Mais avec En version biologique Lui t'as le fantassin Avec sa mitraillette Il y a le fantassin Avec son épée machin Il y a le C'était l'occasion De faire une vraie Faction différenciante Un peu Un truc Ouais Peut-être qu'ils ont eu peur En termes d'équilibrage Que ce soit Trop raccord J'avais vu une vidéo Ou un tiktok De quelqu'un Qui expliquait Qui montrait Les premiers designs Des tyrannides Et c'était vraiment Plus moche que ça Ah oui Les premiers filles Tyrannides Oui c'est horrible C'est très très dé En ce moment Je me bouffe des vidéos Sur l'histoire Des necrons Et tout Je trouve ça trop stylé Faut que je m'achète Des necrons Des necrons Je ne sais pas pourquoi Les necrons Ouais c'est Je trouve il y a tellement De faire des trucs cool En peinture Sur les necrons Voilà Necrons Visuellement Armés Trop réussis Ouais les necrons Ils sont vraiment cool Le design est vraiment stylé C'est clair Ça fait partie des factions Qui ont une âme Très prononcée Après j'ai vu Leurs corps de chair Avant que ça soit Des squelettes Sans âme Métallique C'est assez marrant Ça ressemble un peu C'est un mélange Entre un Tho Et le mec tout nu Au début de Alien Qui se jette dans la rigueur Ah euh Carlo dans Bob l'éponge Ouais c'est ça C'est l'écran de Carlo Ouais c'est les mêmes Bon bah en vrai Je suis content du résultat Je viens de le socler C'est bon J'ai fait la bande en noir Amelcor J'ai fait la bande en noir C'est bon Bon moi je crois que je vais m'arrêter là Sur les parties métalliques Je pense que c'est plutôt pas mal Elle a une bonne gueule Maintenant on va falloir travailler C'est vrai que toi elle a une bonne gueule Ton Putain oui Oh Je vais garder le côté Le noir je l'aime bien comme ça Je vais pas le redescendre Des fois t'as pas des figurines comme ça Où Tu sais moi juste des fois je fais Genre sous couche noire et zénithale Et je les trouve juste belles comme ça Oui oui bah c'est un peu ça Et t'as envie de la garde T'as envie limite de reprendre une autre figurine Pour garder celle-ci dans ce style là Et en faire une autre Ouais non je suis assez d'accord Là ce style un peu monochrome Enfin je trouve vraiment la gueule Après le modèle en lui-même a de la gueule la figurine Ouais Un bourgogne dame Un bourgogne dame C'est quoi la grosse figurine comme ça que j'ai fait il y a pas longtemps Ah oui celle-ci tiens Elle est pas très longue en plus Celle-ci là Dégueulasse de la chair partout En ce moment je suis très beau hein Putain tous mes socles c'est que de la boue Pourquoi ? Sterland mud là en boucle Sterland mud ah oui J'ai que ça en ce moment Ouais ça fait le taf En effet Au moins ça s'adapte à pas mal de choses Moi je suis très porté sur les cimetières en ce moment J'en rends tous les figurines Il y a des crânes partout Des pierres tombales et de la boue C'est un teaser pour table quest ? Euh pas peut-être en vrai hein Franchement ça serait pas con hein Aïe 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 Au moins les bords de mon socle sont finis toi Oui c'est vrai Il vise personne mais le cas Bon pas de quoi tu parles Ah table quest mec j'ai trop hâte Trop trop hâte C'est trop cool là j'étais en Suisse Dans un petit chalet pépouze Au coin du feu j'écrivais des trucs pour table quest C'est trop cool Trop bien la Suisse Là c'était vraiment cool Bah en vrai j'étais dans la région qui s'appelle la Brevin Qui est censée être la Sibérie Suisse Ah ouais ? Et normalement on l'avait pas à cette époque de l'année Il peut faire des fois jusque moins 20 avec 15 à 40 cm de neige Des îles et 14 degrés Voilà Le réchauffement climatique En plein dans la gueule Et les gens étaient un peu choqués Normalement il y a des pistes de ski partout Et en fait là c'était que des plaines Bon c'était magnifique hein Moi le matin je me lève assez tôt Et genre t'avais des nuages dans les forêts de sapins et tout Genre il y avait 4 maisons aux alentours C'était vraiment stylé quoi Bon j'ai pris 6 kilos ça c'est autre chose mais Ouais bah ça c'était les fêtes hein Ah bah moi quand je suis en vacances mec je bouffe Mais à un niveau c'est stratosphérique J'ai aucun effet de satiété quoi Genre vraiment j'étais en mode L'effet de satiété qui est désactivé t'sais Les vieux viennent me voir on fait Un bon gaillard comme toi il va reprendre une assiette Oui ? Ah bon ? Bah oui vous me proposez Donc moi j'y vais tu vois Mais si t'écoutes les vieux aussi Il y avait un vieux avec nous dans le chalet Il profitait que je sois là pour boire des coups avec moi tu vois Pour se mettre des mini mines tu vois C'était trop drôle Des mini mines Oh tu reprendras bien un verre de vin Alex en mangeant Bah si vous voulez vraiment Un verre de vin Et le mec t'as l'impression qu'il fait sa sieste le dimanche après midi Non non il est juste beau Il est juste ivre mort Il est juste clacos le vieux Il est au bout du feu ça J'étais dans la région où ils font l'absinthe et tout Donc autant te dire Oh la la Oh mais c'était bien cool Je me suis bien amusé Je me suis reposé Et des moments je me suis surpris Je pensais à rien Ce qui est un putain de luxe je le trouve Ah ça Le problème des adultes Les vieux c'est mystérieux Bah lui il est mystérieux Il est mystérieux on va dire ça Il n'y a aucun doute par contre sur le fait qu'il s'est bourré la gueule avec l'incus Ils avaient un putain de gâteau avec une génoise qui était déjà alcoolisée Le mec il rajoutait de la goutte pour éponger J'avais une assiette bassine J'avais une assiette bassine Il se tombait Mais c'était trop cool Il te rajoute la paille avec du bon vin La paille pour la liqueur Beaucoup de porto aussi Parce qu'il y avait des portugais Voilà Du fromage Qu'est ce que j'ai bouffé comme fromage le matin Mes petits déj' du matin ça n'avait aucun sens Mais ça suffit l'incus C'est indécence que tu nous fais là Je faisais de la bouffée de la concoyote avec du gruyère Du jambon Il a fait rp caradoc pendant deux semaines Ouais c'est ça Tu sais que j'allais couper du bois Je mettais le feu en route Je me mettais au coin du feu Je bouffais, je lisais, j'écrivais Il est rentré sur Oh bah il est déjà midi Bah faut manger Il est rentré sur Paris On lui a proposé du pain Il a dit c'est de la merde C'est de la merde Bah ouais c'est de la merde Il n'y a rien à dire C'est de la merde Non mais Des petits plats sympas Forcément une petite fondue Fondue tranquillou Pas le temps de niaiser Tu as eu un peu le George R.R.R.R. Martin Stilulator Je pense Écrire, manger, dormir Mais qu'est-ce que c'était cool en vrai J'ai passé peut-être des fois Une heure juste à regarder le feu Elle pensait à rien Il va me surprendre après à me dire Putain ça fait une heure que je pense à rien Une heure c'est long quand même Bah j'ai effasé Il y a des moments où j'étais juste là Tranquillou à regarder le feu A me remettre une bûche C'est le moment où ton cerveau Ton cerveau fait la défragmentation Tu tries Ça fait trop du bien en vrai Parce que j'ai d'autres trucs à refaire J'adore faire ça dans mon bain Tu plonges la tête dans l'eau Les oreilles dans l'eau Putain ça y est j'imagine Baff dans son bain Baff dans son bain A bougonner Tu m'imagines J'ai envie de tweeter ça Mais en même temps Si je tweet ça C'est un peu raciste de dire ça Je vais m'appuyer J'ai envie de faire Non 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 Ça je connais ce genre d'invite Une fois j'ai accepté une invite comme ça Ouais t'inquiète mon rom il tabasse pas Aucun souvenir Bah du coup tu sais pas s'il t'abaissait Ah bah je pense Parce que je sais que je suis rentré par la porte Et que j'ai repris conscience dehors Donc je pense que moi j'ai été abdiqué Soit il s'est passé autre chose Mais Comme à la plume de phénix La taverne où on va de temps en temps Dans Paris Et on a fait l'émission Tu sais le react au premier épisode de Table Quest avec Ted Et Ted Ah oui j'avais dit il y avait Ted Ted il prend un cocktail Donc le barman lui sert un cocktail Qui normalement il servit en verre Et là il lui sert en pâte Bref Et il avait un projet Et donc il boit son truc Et il avait vraiment C'était assez sucré Non mais c'est Ted qui a demandé à ce que ce soit servi comme ça Ou Je sais plus justement Ils ont pris les devants Non je sais plus Je crois c'est un peu les deux Je sais plus vraiment Les associations de malfaiteurs Voilà c'est ça ouais C'est ça Et il a bu Vu que c'était très sucré machin Il l'a bu très vite Il avait soif visiblement Bref il y a eu quoi Et en fait Pendant l'émission Alors si vous remattez l'émission Ted il était défoncé Ted il s'est endormi 2-3 fois Il fermait les yeux un peu tu vois Et donc après Il demande au patron Bah donne moi Je vois qu'il y a une brioche perdue Pour éponger un peu Vas-y go Donne moi ça tu vois En fait sa brioche perdue Elle a fait au rhum Donc elle était imbibée de rhum Oh putain Et donc je te dis On a terminé l'émission J'ai fait ouais vas-y Hop on coupe Ouais salut Ciao bye bye Il y a des bisous Soyez pépouze On a coupé Ted Il était en mode Ah putain je suis rabat Et tout C'est bon Ah mais Ted Je te dis il y a des moments Où tu le vois piquer du nez Sur la caméra Et tout Mais il y a Je le retrouve Il y a un moment Où il pique du nez Mais il me parle Enfin il a les yeux fermés Mais il me parle Ah ouais Ah bon on était là quoi Ah ouais Evidemment le patron on connaitait Donc il a Tu sais il y avait du saucisson partout Il y avait de la bouffe C'était très cool En vrai il y en a passé un très très moment L'émission Ouais il l'a amadoué quoi Mais l'émission était très cool Il faudrait que j'en fasse d'ailleurs Mais c'était ouais C'était très sympa à faire Il faudrait que tu aies la plume de phénix Un jour Alpha En vrai Je pense que ça te plairait Ah il y a des trucs sans alcool Je te rassure Mais c'est vers où dans Paris ? C'est vers Nation Ok Vers Nation ouais Plutôt cool un endroit Où les gens à chaque fois que je leur appare Ils disent ouais C'est un repère à geek et tout Et en vrai Enfin pas tant que ça Franchement c'est ambiance taverne Jeux vidéo pour le coup Mais c'est plutôt cool Les plats sont vraiment bons Genre vraiment Il y a vraiment des plats Qui sont très très bons Et qui sont vraiment qualis Pour le coup Mais si tu as l'occasion d'y aller L'occasion Enfin si vous avez l'occasion d'y aller Parce que ma fausse qui de temps en temps J'imagine que tu Tu quites Ça reste ouvert jusqu'à quelle heure ? C'est ouvert jusqu'à Ça reste ouvert jusqu'à quelle heure ? Minuit et quelques Je crois Après ça dépend Si tu vas avec moi Il y a moyen de rester plus tard Je pense Il y a peut-être moyen Mardi soir Ah bah mec Tu me réjouis Tu me gâtes la fougasse Comme dirait l'autre Parce que mardi C'est littéralement le jour Où j'ai rien de prévu Mardi soir Donc en vrai Moi je suis méga chauve Est-ce que je dois être sur Paris Mardi soir Pour un projet secret Oh là là Oh ça balance Excusez-nous Mais euh Mais je serai vers Saint-Ouen 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 Je crois que c'est pas Attends je sais plus où c'est Saint-Ouen Par rapport à chez moi Le reveal Bon ça doit pas être si loin de chez moi Attends je viens mettre un truc Je vais regarder J'ai un doute Mais en vrai Si t'es chaud Teasing C'est bien loin Attends Saint-Ouen Ouais mais après C'est bon C'est bon C'est un Touen C'est bon C'est un Touen Je regarde Comment ça tu connais pas la région par coeur Non t'es aigu Attendez alors hop Eh c'est pas très loin de chez moi Incroyable 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 C'est littéralement à 20 minutes Les papattes comme ça Littéralement à 20 minutes de chez moi Let's go Donc écoute Mardi moi je suis chaud Voilà si tu veux te faire un truc Bah let's go Allez bah voilà Et bah voilà C'est beau C'est fait Tac Bon moi par contre Qu'est-ce que ma figure Je pense que je l'ai fini Je vais peut-être faire les socles des autres Tiens Bon les amis Moi je pense que Pour ce qui est de l'argenté Je vais pouvoir m'arrêter là sur la ghost kill Qu'en pensez-vous les amis Je pense qu'on est bon Sur tous les détails argentés Ça le fait Elle est claque Franchement comme ça Bah là elle a un vrai côté Ironhands Clairement Côté ouais Genre monochrome Faut que je remette ton stream Là tu sais Tu pensais un peu à des armures Style un peu steampunk Je sais pas comment dire Tu sais un peu Steampunk ? Ouais mais tu sais Enfin comment dire Comment il s'appelle ce jeu Wolfenstein je sais pas Ah oui 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 Wolfenstein Ouais 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 C'est vrai C'est le brossé C'est le métal brossé C'est le métal brossé Dieselpunk Oui elle a un petit côté dieselpunk Avec le brossage à sec J'avoue que le côté Ironhands To Ah et puis là ça c'était facile à faire N'importe qui peut arriver à faire ça sans problème Ah non on fera pas le réact de l'épisode 2 C'était pas prévu Qu'est-ce que ce robot ? C'est une exoarmure ghost kill XV95 C'est comme les fans de Gundam Quand ils parlent des figurines Ils disent ouais moi j'ai le modèle Et je suis à l'intérieur Je suis voûté là Je suis tout voûté à l'intérieur Mais l'intérieur tu vas pas faire Genre un effet de lumière Ou un truc Genre tu sais des petites loupiottes Un truc Alors va te faire foutre Bah non je sais pas Un effet d'OSL tu vois C'est non C'est non Bah ça va C'est gratuit l'OSL Il y en a qui se sont amusés J'ai vu passer il y a pas longtemps Je crois que c'était sur Twitter Un gars qui s'était amusé à prendre des Des tanks Space Marine Et à les motoriser Oh putain Il y a vraiment des gens C'est leur vie Mais tu te demandes Ah non mais le mec est un passionné De électronique Et de trucs comme ça Et le gars s'amuse Il démonte les chenilles Il arrive à les recoller A les articuler Et puis il rajoute un moteur A l'intérieur Il bidouille Et le machin Il a une télécommande Et il le fait se déplacer Sur le champ de bataille C'est trop stylé C'est un mec qui a dit Il a regardé sur Amazon Ah ça existe pas Je peux pas en acheter Bah je vais le faire Ouais ouais c'est ça C'est vraiment ça Bordel Et des gars Ça c'est vraiment Les plus dangereux Les gens passionnés Qui ont du temps C'est vraiment tu vois C'est une sorte des dingueux OSL aéro Oui l'OSL aéro C'est gratos On met un petit dry brush A l'OSL aussi Ça se fait Ah c'est mieux l'aéro Pour l'OSL Oui bah oui Forcément Clairement Je pense que c'est un peu plus Smooth Enfin Ça fait moins Granuleux Je sais pas comment dire Je vais peindre mes cheveux Apothicari white Apothicari white C'est la contraste blanche Non ? Oui Je crois que c'est celle Que j'ai utilisée Pour mon albinos Mon squig albinos Mon squigginos Mon squigginos D'ailleurs tiens En parlant de ça Ça y est J'ai décidé de Enfin me sortir les doigts Pour faire des belles photos De mes figurines Parce que vous Vous m'énervez Vous m'énervez A chaque fois Moi mes figurines Je me dis Putain mais en vrai Elles sont pas si mal que ça Tu vois Les photos sont dégueulasses Elles leur rendent pas du tout justice Ah oui Faut prendre le temps Faut faire ça bien Là j'ai vu Il y a des petites espèces de boîtes Un mini studio photo Tu vois Déjà pour Non Ça sert à rien Non mais Non même Ça sert à rien J'en ai trouvé un à 5 balles Avec des petites leds à l'intérieur Donc en vrai Alors le plus important C'est d'avoir un fond uni Souple Pour que ça puisse faire Un comment Un arrondi Ah oui ok Et donc un rideau Par exemple Un rideau de Moi je fais ça avec le rideau Un rideau noir Que j'ai chez moi Et donc je le place De manière à ce qu'il fasse Un bel arrondi La figurine dessus Et alors le fond Bah se devient indétectable Tu fais ça avec un rideau Avec un rideau noir Oui Tu tri Bah en fait avec n'importe quoi De couleur unie Si tu veux Ça peut être blanc Ça peut être une feuille Ah mais les light Comment tu gères tes light Le noir ça triche Pour les rendus Les rendus photos Non mais oui Moi je triche J'en ai rien à foutre Le but C'est de faire une photo Qui claque Tu vois C'est pas de De faire une photo Avec le fond blanc Pour l'exposer Sur le site de games Oui Oui je comprends J'ai pas un soucis Avec les gunpla le chat Juste qu'il y a des boîtes J'en ai reçu des gunpla Et chaque fois Quand j'entends des fans De gunpla Parler de gunpla J'ai la réaction Qu'ils parlent qu'ensuite De chiffres Et que Oui oui C'est du binaire Ouais Ah t'as vu le modèle Je sais pas Je pense à pas Licorne x32-48 Alina 12 Je suis en mode Quoi mais Putain de merde Ah je préfère la version La version 34-58 xr Non mais c'est bon mec Oh 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 Quelle couleur aller la figurine Dis moi Parle moi Et effectivement pour les photos Comme dit dans le chat Une feuille de papier A3 Si possible Pour avoir un peu de recul Quand même Ça fait largement le taf Tu gères tes là Moi j'essaie de faire ça Sur mon carreau Moi j'avais un titre code abusé C'était une lampe loupe Que je mettais au dessus Je mettais juste une lampe loupe Juste au dessus Et bah c'était parfait Tu me diras Moi maintenant j'ai les mini light De Elgato Que je mets au dessus de mon canon Bah ça c'est très bien ça Ouais tu peux te servir de ça aussi C'est très très bien ça Bah mais tu vois Ça me fait démonter une partie De mon setup Pour prendre une photo quoi Alors en vrai Les lumières Tu peux prendre les lumières Que tu veux La seule règle C'est Toutes les lumières Que tu vas utiliser Doivent impérativement Avoir la même température de couleur C'est la seule et unique règle Ah ok Donc tu peux prendre Des ampoules à la con Oui tant que c'est les mêmes A la même température On s'en fout Ouais Si t'as une lampe Qui est un peu plus rouge Une lampe un peu plus blanche Alors là tu vas vraiment galérer Tu vas casser Tes températures de couleur Mais si t'es tout Dans la même température Franchement n'importe quelle lampe Fera le taf Éventuellement Si les lampes sont un peu fortes Bah tu les éloignes un peu plus Et t'essayes de faire Un effet diffuseur T'as des trucs à la con Du genre Tu prends un morceau de carton Tu mets de l'aluminium dessus Tu envoies la lumière Sur l'aluminium Qui va se refléter Vers la fil Ça va faire un effet diffuseur L'effet diffuseur Déjà j'utilise avec mes lights Pour mon setup de stream Tu vois Tout mes J'ai un seul de mes panneaux De mes key lights Qui est direct sur moi Mais l'autre Il est en diffusion Il est sur un mur blanc En fait juste ça Et voilà Et alors après Avec la photo numérique Tu t'en fous Tu fais un test Tu regardes Ah bah tiens Je vais essayer En éloignant un petit peu Cette lumière là Déplacer un peu l'autre Tu réessayes Et voilà quoi Ouais Faut que je teste Parce que là J'ai quelques figurines Où j'ose pas les prendre en photo En me disant Putain ça va être de la merde Et ouais Faut juste que je teste quoi Ça je suis vraiment très Ça un truc de 2023 Que j'aimerais bien Step up tu vois J'ose là Pas forcément Devenir un boss de la photo Mais me dire ok C'est un truc à peu près pas ça Franchement J'ai aucune formation en photo Et t'as quelques tutos Qui sont très bien faits Pour t'expliquer Comment prendre une photo Efficacement Et ça change tout Ça change tout Quand tu as quelques techniques Par exemple Pas prendre la photo Trop proche Avec ton téléphone portable Et s'il a un super zoom Un zoom télé Ah je sais plus Télé 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 objectif Télé objectif Tu utilises plutôt ça Des petites techniques Comme ça Qui sont très efficaces Donc tu peux utiliser Ce genre de choses Pour vraiment arriver A tes fins Pour les photos Faut que je teste Ouais Je vous dirai Vous verrez une photo Sur le discord Là Tu pourrais me dire Dandor c'est toujours De la merde l'Incus Mais t'as quoi Comme objectif Sur le canon C'est un 55 Je crois Je crois que c'est un 55 Je crois que ça sera Juste en 18-55 Je crois Un truc comme ça Ah ouais Tiens au pango Bah l'idéal Mais bon Tu vois le truc C'est que j'ai pas envie De débrancher Vu qu'il me sert de caméra Pour les setup peinture En fait ça me saoule De le débrancher De machin Ouais ouais je vois Je préfère prendre mon téléphone Et faire des petits filtres Sur le téléphone Régler la luminosité Machin Bon Si t'as un bon téléphone Franchement ça peut suffire Si tu prends un peu le temps De mettre des lights A gauche à droite Moi j'aime bien utiliser Le Elgato Le petit Comment il s'appelle Le mini Keylight mini Ouais bah oui Keylight mini C'est celui que j'ai sur Sur un support Sur batterie là Bah c'est ça que j'ai Là actuellement C'est ça qui éclaire la figurine Et bah celui là Je le trouve vraiment cool Parce que Comme tu peux Modulariser Comme tu peux Modulariser Comme tu peux Modularisationner La puissance du truc Et qu'en plus T'es sur batterie Donc t'es tranquille Tu peux le déplacer Comme tu veux Bah ça c'est plutôt cool Pour faire ça J'ai le petit support Pour le canon Qui font aussi Elgato Vraiment cool d'ailleurs Et ça oui C'est ce qui me permet D'éclairer mon setup Enfin mon setup de peinture Mais ouais Il faut que je Faut que je regarde ça En effet Moduler ouais Bon bah voilà Moi j'ai fini J'ai fini la petite Lame De la faux J'avais envie de mourir Non non Je viens de faire la lame J'ai regardé la figurine De maf tiens C'est pourtant que j'ai pas regardé Par contre En termes de couleur Par rapport au précédent Il est beaucoup plus brun Chaud Je vais essayer de le réassocier Assombrir un peu Pas assombrir mais Enlever un peu le brun Mais t'as qu'à dire Que c'est un autre bois Bah oui voilà Oui oui ça peut J'essaye autre chose C'est vrai que je vais peut-être Le laisser comme ça C'est pour du Warcry ? C'est pour le plaisir de peindre Ok Je t'avoue que je sais même pas Ce que sont leurs stats Si j'ai l'occasion De faire du Warcry un jour J'en ferai mais Ah on en prend ensemble On a toujours pas fait la partie D'ailleurs de Warcry Ouais faut qu'on la fasse Non c'est vrai Je vais bientôt A mon avis j'ai déjà ce qu'il faut Pour faire du Warcry en vrai Que là j'ai quoi ? J'ai deux Kurnus Hunters Des Dryades Et une Amadryade Je crois que je dois avoir Ce qu'il faut Pour faire une partie La Contraste Légendaire La Skeleton Horde Putain quelle tricherie ce truc Ah c'est trop bien La Skeleton Horde Je l'utilise même Pour faire des armures Ah ouais ? Sur du doré Le cheat code Sur du doré Tu mets de la Skeleton Horde Ça te fait une armure dorée Un peu patinée Un peu usée Elle marche vraiment bien La Skeleton Horde Tu redry brush un peu en doré Pour les arêtes Et pfff C'est incroyable C'est vraiment un cheat code Cette Contraste C'est quand même quelque chose Ce petit jazz là Incroyable Moi j'ai des petites OST De Humankind Ah J'ai jamais joué Je vais d'ailleurs On croit que je veux pas C'est un petit cut Très sympa Ouais c'est cool T'es le bon de jeu à faire Et en fait Lincus T'étais intéressé par Gladius Finalement Euh Oui Il faut que Pareil j'ai vu les messages Sur le Discord Mais il faut juste que je Que je pose Et que je regarde quoi Tu serais partant pour le 17 ? Le 17 Euh Le 17 C'est un peu juste pour moi J'ai un truc le 18 Et euh A mon avis le 17 Je vais être un peu occupé à Fais ton grêle A préparer ça Là on a réussi à enfin Trouver une date Qui a rangé pas mal de monde Non non mais au pire Faites ça Enfin je préfère ne pas Tu vois Je vais regarder Je vais te répondre Je vais regarder si Parce que je sais pas encore si Le 17 janvier Ouais ouais Ah 17 janvier Je suis con Je me vois dans le futur moi Ouais On est le 8 Enfin mec moi je suis déphasé Ouais Attends Je regarde quand même Parce que le 17 janvier Attends Bah le 17 C'est mardi prochain En gros C'est pas le mardi qui vient C'est celui d'après Alors attends Euh Mon téléphone Ça serait bien que tu m'obéisses Parce que je suis ton propriétaire Donc ça serait cool Genre Vraiment Non Non je travaille fort Je ne veux pas montrer La calendrier Je suis un con Je suis un con Je suis un strong Indépendant Faune Euh Mardi 17 Ah si bah c'est bon Mardi 17 C'est good Attends Est-ce que l'un Oui non si c'est good Je pense qu'il y a moyen Je vais me le noter Et je vais répondre Sur le discord Non mais les skeleton hordes Les gars c'est délire Incroyable Bah ça roule On verra ce qu'on fait Comme game Je sais pas encore On verra en fonction De qui est là Au final Comment on serait parti Et tout Je vais jouer tout Bien sûr C'est ça qui est cool C'est que dans ce jeu Tout le monde peut jouer Sa faction Presque Oulincus il va jouer Drukari Ah Bah écoute Moi je joue Je joue ce qui vous plaît Moi je suis assez T'es pas joué au orc Tu vois Si 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 Mais si jamais Tu vois si jamais Y'a un petit public Y'a quelqu'un qui veut jouer orc Et qu'on peut pas jouer Des Drukari Une des seules Qu'il y a pas Ah y'a pas Drukari Non C'est une des seules Qu'il y a pas Si c'est ce que je voulais jouer Mav Bah c'est mort Allez Ils vont arriver Je sais pas Je sais pas Parce que là Ils sont en train de taffer Sur un nouveau jeu Un nouveau 4x Donc je sais pas S'ils vont encore développer Du studio pour Gladys Ils viennent de sortir Les soeurs de bataille Et je sais pas S'ils ont prévu Encore du Ils ont toujours dit Pour Gladys Tant que les gens achètent On le fait Mais je sais pas Si ça se vend encore bien Les gens achètent plus là Bah je sais pas En vrai Peut-être que les gens achètent encore Et qu'ils sont en train De bosser sur la suite J'en sais rien Et c'est de Gore-Counter Il manque Les Droukary Il manque les Custodess Il manque les Démons C'est vrai que les Custodess Ils sont pas souvent représentés Dans les jeux Bah c'est pas évident Dans un jeu vidéo Un truc où t'as Très très peu D'unité Enfin je sais pas D'ailleurs je crois que c'est ça Qui m'a envoyé Frenchforge 3D Pour une Custodess Mais par contre je comprends pas Pourquoi les Custodess Ils les mettent pas Avec les factions de l'Imperium Tu sais par exemple En tant qu'agent Ou un truc comme ça En plus tu vois Un truc ultra balèze Que tu mets avec Avec d'autres factions De l'Imperium quoi Je comprends pas Pourquoi ils font pas ça Parce que Tiens petit point l'or Ça voudrait dire Que c'est plus une armée Ouais 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 Parce que petit point l'or Les Custodess Ils viennent d'où ? De ton cul Merci Alpha C'est super super Alpha Bah bravo Non du cul de l'Empereur Non du cul de Trauma Waouh Du cul d'Henri Cavill Je crois que c'est ça Que j'ai reçu Des mini têtes d'Henri Cavill Frenchforge 3D Il m'a envoyé ça Que je peux mettre Sur des Space Marine et tout Ouais on est d'accord Henri Cavill Games Workshop Doit respecter cet homme Et faire une figurine A son effigie quand même Ça serait tellement cool Je trouve C'est un peu bon C'est un peu fanboy De faire ça Mais je trouve ça marrant Je trouve ça marrant Non mais ils doivent faire Un personnage Custodess Inspiré de lui quoi Merde Oui Ça leur coûte quoi C'est bon du temps Tu prends 4 mecs qui banle rien Dans les bureaux là Oh non ça leur coûte quoi Attends Ils pondent 18 figurines par semaine Ils peuvent bien en faire une 18 figurines Space Marine Ouais C'est pas tellement vrai Ça ne l'est plus Oui oui un peu moins Mais bon quand même Oui ça suffit Ils nous en ressortent quand même souvent Oui c'est vrai Mais quand tu vois Tout ce qui est sorti cette année Il n'y a pas eu tant de Space Marine Que ça Par contre il y a eu Beaucoup d'autres trucs Ouais non Je suis sûr que tu fais le compte Du nombre de personnages uniques De figurines uniques sorties T'as beaucoup plus de Space Marine Que n'importe quelle autre faction Oui mais si tu comptes Tout ce qui est infanterie Chars Tout le bazar Ah non oui c'est vraiment Les Space Marine de l'Empereur Ok d'accord De quoi ? Fabriquer à partir du code génétique De l'Empereur Il me parlait des custodesses Le chat Oui les custodesses c'est Warhammer Battle Enfin Warhammer Fantasy Le lore je le maîtrise Mais 40k j'avoue Que c'est pas du tout Les custodesses c'est vraiment Les mecs de l'Empereur Avec la dette de l'Empereur C'est son code génétique C'est ça Et moi en fait Moi j'ai un problème En fait pour moi Il y a un énorme Il y a un énorme souci De cohérence avec Avec l'Imperium en fait Parce que en gros L'Empereur a jamais voulu Être déifié Il a jamais voulu Qu'on le considère Comme un vieux Et pourtant Les custodesses Qui sont donc ça Tous les guerriers custodesses C'étaient vivants Du temps de l'Empereur Alors Les mecs Ils sont tous hyper vieux Et Et ben Ils font partie de ce système Alors les gens me disent Non non mais les Space Marines Ils le considèrent pas comme un dieu C'est différent machin Mais je suis en même Mais désolé Ils sont dans un système Qui est contre La volonté de l'Empereur Alors s'ils respectent tant L'Empereur que ça Pourquoi est-ce qu'ils se battent pas Pour changer ça Pourquoi est-ce qu'ils se sont pas battus Pour changer ce dogme Je trouve pas ça logique C'est parce que ça les arrange Il y a un complot derrière tout ça Avec tes peaux courants encore Alpha Non Je balance juste un truc T'inquiète Mais c'est vrai que c'est bizarre Effectivement si On entend plus le loyaliste là Sur le vocal Euh Mais il me semble C'est peut-être un peu du spoil Ce que je vais dire Mais Euh Je sais plus si c'est une théorie Ou si c'est un fait Accurate Mais Il me semble que Qu'en fait L'Empereur avait prévu D'être déifié Mais Que le Le fait de Comment Le fait de dire aux gens De supprimer toute forme de religion Quelle qu'elle soit En fait C'était parce qu'il voulait pas Que les gens tombent Dans le chaos En fait Parce qu'il avait peur Que Certaines formes de religion Finissent par basculer Dans Dans les bras du chaos Sans s'en rendre compte Donc c'est pour ça qu'il a voulu faire interdire le truc Tant qu'il avait pas réussi à sécuriser l'humanité avec la toile Et c'était ça son truc en fait Mais que lui il prévoyait après Une fois que c'était fait Une fois que l'humanité était sauvée du chaos Qu'on avait verrouillé l'warpe Qu'on devait plus partir dans l'warpe Et qu'on pouvait voyager via la toile Et bah c'était ok Il devenait un dieu Il devenait le dieu de l'humanité Et c'est bon quoi Et là la toile C'est quoi la toile ? C'est un truc qui est disant vraiment ? Ou c'est ? C'est la toile spectrale des Zelda Ah ok 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 Bah les Zelda ont été parmi les premiers à l'utiliser Mais en fait C'est la frontière entre le monde matériel Et l'immatérium Si je dis pas de conneries Et les Zelda l'utilisaient en premier Et en fait l'impérium L'empereur A voulu pour faire Pour faire survivre l'humanité Et la faire prospérer Il a voulu faire le malin quoi Bah il a voulu arrêter les voyages warp Qui sont trop dangereux Et faire des voyages par la toile Et la toile c'est plus facile De la verrouiller par rapport aux forces du chaos C'est ce qu'il voulait faire en fait Parce que le warp Quand tu dis que c'est dangereux C'est quand même oui C'est bon Il y a quelques risques quoi Si peu Comme le lore de 40k a changé depuis que j'ai arrêté de jouer Bah oui ça change Et moi 40k j'avoue Oui je suis pas aussi calé que Battle ou Fantasy Enfin Fantasy je crois Ça a marché super avec les Worldbeer Ah mais c'est tout En fait c'est tout le nœud Et c'est tout le truc intéressant de l'Hérésie d'Orus C'est que L'Empereur il a voulu bien faire Et il avait un projet pour sauver l'humanité Et pour la mettre à l'abri Du chaos Parce qu'en fait Il avait vu Ce qui pouvait arriver à l'humanité Si les forces du chaos se déchaînaient Et tout ce qu'il a fait C'était pour essayer de protéger l'humanité de ça Et c'est parti en couille Et de la manière dont il avait absolument pas prévu Justement C'est ça qui est sympathique dans les résidences Ah par les Old One Ah oui c'est les anciens qui ont créé la toile Effectivement les Eldars ont été les premiers à l'utiliser Il me semble Mais ce ne sont pas eux qui l'ont créé effectivement On a surtout voulu couper le monde matériel du warp Et donc couper les démons de leur source d'existence Bah oui c'est ça Il a voulu verrouiller le truc Et comme l'humanité ne pouvait pas s'empêcher d'aller dans le warp Parce que sinon les voyages spatiaux devenaient impossibles Ce qui du coup annulait l'expansion spatiale de l'humanité Ou même la communication entre des mondes en fait C'était plus possible Donc il était obligé d'utiliser le warp Tant qu'il n'avait pas fini de construire son oeuvre dans la toile Et il n'a pas réussi Aïe 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 Sous naze Ah ouais En 40K Comment s'appellent les figurines avec les nains là ? Votan Les Votan J'en ai vu dans ma boutique Dans mon dealer à moi Mon dealer à moi J'avoue que je me suis forcé à ne pas les acheter Parce que j'avoue qu'elles me tentent de ouf à peindre Ah ils sont sympas les Votan Ils sont vraiment cool Ils sont sympathiques Sympatoch Sympatoch Est-ce qu'il faut que je drybrush ça ? Bah oui quand même on n'est pas des animaux On va attendre que ça sèche Dans le lore il y a eu plein 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 de factions Space Marine Qui ont été confrontées aux forces du chaos Avant même de savoir vraiment ce que c'était Et qui ont plus ou moins fricoté avec eux Et en étant plus ou moins conscients du danger que ça représentait D'ailleurs c'est cool parce qu'il y a vraiment des factions Space Marine Qui ont côtoyé le chaos mais de manière très très différente Les unes des autres avec leur propre approche Leur propre vécu Mais c'est super intéressant Il y a plein plein d'histoires style Ah bah oui de toute façon Warhammer C'est à 40k ou Fantasy Quand ils te plongent dessus Ouais plein plein de trucs cool Ce qui est marrant c'est que niveau Là niveau lore par rapport à Au contact au chaos Les taux en fait c'est un peu Genre jusqu'à Assez Récemment les taux Le chaos Juste là C'est des humains énervés quoi Et en fait la dernière sphère d'expansion taux Ils ont réussi à faire un trou dans le warp Avec leur nouveau type de moteur Donc eux ils se disaient C'est incroyable On a fait un truc que j'ai jamais vu En termes de technologie de voyage En fait les mecs ont juste réinventé Ce qu'avait inventé l'humanité Mais que l'humanité ne peut plus réinventer Parce que c'est des bolos Ils recherchent ces technologies perdues Mais ils n'innovent plus Et en fait Leur flotte s'est retrouvée aspirée 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 Dans le warp Et en fait ils avaient pris une flotte Avec Evidemment les flottes taux sont très variées En termes de races T'as des taux T'as des auxiliaires T'as plein de races différentes T'as des croûtes Tout ça Les croûtes Je les s'appelle croûtes Et en fait ils ont traversé le warp Donc en gros les taux Ils ont vu l'événement En fait c'était censé être un peu façon Ixion C'est genre ils étaient tous réunis La nouvelle sphère d'expansion Let's go Ça va être fou Et là d'un coup Genre toute la flotte elle a des pop Et plus aucun contact Et du coup là Les éterrés tout ça Panique machin Au secours Qu'est-ce que c'est que ce... Merde ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi est-ce que tout le monde est parti ? Et en gros Ils ont traversé le warp Dans le warp Les taux ils laissent très très peu de... Ils ont une très faible présence dans le warp les taux Ah une trace psychique faible ? Ouais ouais Un peu comme des parias quoi Pas loin genre vraiment Ils ont zéro résonance dans le warp quasiment Ils sont un peu teubés quoi Non ils sont pas teubés Non ils sont différents quoi Ils sont différents Et puis c'est les mecs qui... Ils sont un peu teuteux D'ailleurs on les appelle les taux hein Non à la base on les appelle les taux Ils sont gentils C'est les mecs qui jouent avec leur caca vieux de 10 000 ans Et qui appellent ça de la technologie Qui me disent ça hein Tandis que nous on est en train de réinventer Tout ce que vous avez inventé en très peu de temps hein Mais bon Bref Donc les taux Ils prennent le TP C'est le warp C'est la merde Et en fait pendant le voyage Bon déjà le ciel est chelou Il est rose Il y a des éclairs partout Ils sont pas trop rassurés Et en plus de ça Tous les aliens Tous les auxiliaires Pètent des câbles Genre les croûtes Ils commencent à devenir hyper agressifs T'en racontent des mutations Donc t'as tous les taux dans cette flotte Ils sont là Eh mais qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi tous les gens qui travaillent pour nous là Tous les citoyens de seconde zone Pourquoi est-ce qu'ils pètent des câbles Qu'est-ce qui leur arrive Donc en fait les mecs Ils ont fait tout le voyage du warp Ils ont fumé Tous les auxiliaires Genre toutes les races aliennes Qu'ils avaient avec eux en alliés Bah pendant le voyage Ils ont dû les fumer Parce qu'ils devenaient fous T'as une grosse ambiance Ils devenaient fous Les taux ils sont ressortis Ça votait très à droite Quand ils sont ressortis du warp Ça votait très 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 à droite Ils voulaient plus entendre parler d'alien Ça suffit On est entre nous On fait confiance à personne d'autre Et du coup T'as une flotte taux Qui a du coup survécu à ce voyage Qui est séparée de l'Empire taux Alors je sais pas si l'Empire taux A réussi à renouer contact Peut-être je ne sais plus Mais en gros t'as cette flotte taux De taux giga raciste Ils ont vécu un truc Ils ne veulent plus entendre parler D'autres races Parce qu'ils supportent très mal nos voyages Ils ont été très désagréables Et tu sais c'est comme un chien Qui vomit dans la voiture C'est pareil Bah voilà Je veux tout le chien à la maison On ne peut plus se trager avec lui là Et du coup Eux ils ont repop Et ça a été leur première expérience De voyage travers le warp Et c'est assez marrant Du coup C'est à dire que En fait C'est à dire que S'il y avait eu un monde Où ils étaient juste que l'Eto Qui avaient traversé le warp En vrai Ils se seraient battus les plus Ils ok hein Et l'Eto Ils ok Ils s'en foutent un peu du warp C'est ça qui est pratique Mais bon Il y a une théorie Que je trouve très stylée Qui serait que Farsight Donc le seul Good guy De l'univers 40k Qui ça ? Farsight C'est une faction Une sous-faction Tau Ah oui non ok Et en gros C'est la faction Qui s'apparente le plus Aux gentils Dans l'univers 40k Réellement Je ne déconne pas C'est la seule faction Qui s'apparente Aux gentils Parce que Alors tout le monde Vont me dire Oui mais l'Eto Ils stérilisent des gens Machin Farsight ne font pas ça C'est que les factions Avec les éthérés en fait C'est une culture La sous-faction de Farsight Ils sont barrés Il est parti en guerre civile Parce qu'il était contre Non il n'est pas en guerre civile Non non En fait Farsight Il n'est pas en guerre Avec l'Empire Tho Au contraire De temps en temps Il rapplique pour sauver tout le monde Parce que c'est trop la merde L'Empire Tho se fait envahir Il vient filer un coup de main Et il se casse Tu sais Il vient sauver la game Il regarde les éthérés Il leur met un petit doigt d'honneur Et il se barre Tu vois Non non mais moi je reviens pas Mais il n'est pas en guerre contre eux Donc en fait Farsight Il n'est activement pas en guerre Il se tient dans sa zone De forteresse Et il ne fait chier personne Et le seul truc un peu Genre méchant Que Farsight a C'est son épée Qui en gros Quand il tue un ennemi avec Il vole la force vitale De sa cible Et en fait Il allonge sa durée de vie Donc en gros C'est une sorte d'épée vampire Et c'est probablement Une épée Qui a été forgée par Vole Le forgeron légendaire C'est peut-être un artefact démoniaque On ne sait pas Bon ça serait pas surprenant Vu l'effet du truc Mais c'est peut-être aussi Un truc Eldar En fait c'est peut-être une épée Eldar Ça il n'y a pas d'info confirmée Je crois Mais en gros Réellement Farsight C'est la seule faction Où tu peux te dire Ok c'est C'est les plus chill Dans toutes les factions 40k Vraiment Oui le dieu forgeron Ouais tout à fait Pas chill Mais voilà Quand même une épée Qui dévore la force vitale des ennemis Mais ouais Du coup Du coup C'est les good guys Et Farsight lui Les éterrés Il dit Vas-y Moi je veux pas avoir affaire avec eux Ils sont bizarres là Ils sont vieux Tout fripés là Ils nous contrôlent C'est bizarre Et du coup J'en étais où J'en étais où Je sais plus Je sais plus pourquoi on parlait de Farsight Tu sais que c'était le seul gentil Ouais Ouais mais avant ça Je sais plus Il parlait des taux qui étaient très à droite Ouais Non mais les taux étaient Ouais du coup Les taux qui sont sortis de cette expédition Je sais pas s'ils vont faire une sous-faction Développer du lore sur eux Mais en tout cas Bon ça serait intéressant Bah ouais ouais c'est clair C'est clair c'est clair Mais ouais non il est cool le lore Les factions taux ouais Games of Shock ont été obligés de rajouter des actions borderline au taux Parce que sinon à leur début Ils étaient beaucoup trop gentils pour l'univers 40k Et ça détonnait trop Ouais ils les ont rendus grimdark en fait Ils les ont rendus beaucoup plus grimdark Parce qu'avant ils étaient D'accord Moi je pensais qu'ils étaient très Au début c'était les idéalistes complets Qui étaient Qui avaient une approche beaucoup plus Pacifiste démocratique Aujourd'hui ils ont toujours cette approche pacifiste Mais ils ont rajouté des bails Comme quoi Les sphères de population humaine Qu'ils accueillaient au sein de l'empire Bah ils les stérilisaient en sum sum quoi Histoire que Bon on vous accueille Mais pas plus de deux générations Molo la stico quoi Voilà Donc il y a eu des bails comme ça Qui les ont rendus grimdark Et notamment le fait que les éthérés Sont pas les fameux sauveurs Leaders de la faction taux Mais plus des êtres mystérieux Qui manipulent la faction taux Et en fait Ils ont fait faire un truc horrible à Farsight C'est qu'en fait Farsight Il avait comme maître Un peu le En gros t'as un personnage C'est un peu le Sun Tzu De l'empire taux Tu vois c'est genre Le commandant qui était trop fort Il était sur un champ de bataille Il avait deux cailloux Un deux cailloux Un lance-pierre Contre un Rhino Space Marine Il gagnait quand même Tu vois genre Le mec il avait un génie tactique C'était un délire Et c'était vraiment le commandant Le plus chaud niveau esprit tactique militaire Et en gros ils ont fait Ils ont fait En fait ils ont ordonné à Farsight De le tuer Pour récupérer son esprit Et en faire une puce Genre en faire une IA Une IA ouais Pour qu'il puisse gérer les conflits Entraîner des commandants et tout Sans que le mec il dise quoi que ce soit Et Farsight a du s'exécuter Parce que c'était avant que Farsight se casse Et qu'il en ait ras le cul Et en fait quand Farsight a tué Pure Tide C'était Pure Tide son nom Pure Tide lui a dit Méfie-toi d'eux Ou ne leur fais pas confiance Un truc comme ça C'est pas C'est pas ce qui est arrivé à Stephen Hawking Avec ChatGPT Non putain Maf Même moi je suis choqué C'est possible C'est mec tu soulèves un point intéressant Non moi je dis juste Qu'entre les deux Il y a une période pas super long Qu'est ce qu'il avait dit Stephen King Ouais Stephen Non Au secours Stephen Hawking Mec il est au Il est quelle heure Oh putain pas si tard que ça Non il est pas tard en plus mec T'es juste à l'ouest Ouais c'est chelou Aïe 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 Bon qu'est ce qu'il avait dit l'autre alors Mais non mais juste dans Est-ce qu'ils auraient pas Est-ce qu'ils l'auraient pas exécuté Pour récupérer son esprit Et en faire Chat du C'est possible Sachant qu'il y a ChatGPT Il y a déjà 4 et 5 Ils évoquent ça C'est une dinguerie ça D'ailleurs si vous intéressez un peu à ça C'est vraiment ouf Moi je l'utilise pour certains trucs au taf C'est vraiment stylé Je pense que dans 5 ans Mon métier de développeur Il disparaît Grosse ambiance Bah tu sais Lya Tu lui demandes de time Pour un code Qui fait ça 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 Dans tel langage Te plaît que tant de lignes Et te le sors Donc bon Particulier quoi Après bon Il y a quelques corrections encore à faire Sur certains bouts de code Ouais mais Lya Elle peut pas peindre ma ghost kill Comme je la peins là Ah non elle l'a peint mieux Mais ça c'est fait Non Non Lya fait des grosses erreurs Mais comme quoi Vous allez me dire que l'humain fait pas d'erreur Arrêtez Ouvrez un livre d'histoire de grâce Non mais au delà de ça C'est très intéressant Moi je lui ai demandé de faire des scénarios de JDR Et c'est très drôle Enfin t'as compris son fonctionnement Non mais après Il faudra toujours des gens Pour gérer les IA Mais quand je dis que le métier Le métier de développeur Que je fais actuellement Avec la façon que je fais de bosser Enfin la façon que j'ai de bosser actuellement Bah radicalement changer Dans moins de 10 ans C'est sûr Yann fait que copier-coller ce qui existe Pas tant que ça C'est ça le problème Les potes Non non ça c'est faux Pas tant que ça Ça c'est faux Elle copie-colle pas Mais c'est C'est juste que Il y a Comment C'est assez flou A comprendre Comment elle marche exactement Mais Je me suis pas mal renseigné là-dessus Parce que je trouvais ça assez passionnant Dernièrement Et Non non Le fait qu'elle copie-colle C'est faux C'est vraiment cool C'est très intéressant Je trouve Comme sujet Chat GPT et tout Le nom Ils auraient pu penser un peu au français Oui c'est vrai A chaque fois T'étais obligé de pas sourire Pour pas être immature Tout le monde pense à la même chose Non mais Sujet de l'IA Même pour les artistes Allez C'est reparti Oula J'évitais de m'enfoncer Trop en plus Parce que J'ai écouté Je me suis dit Non j'arrête Pourquoi vous avez parlé sur Twitter ? Ouais ouais J'ai pas vu Ah c'est un sujet sensible Oui bah c'est normal Que ce soit sensible Mais en fait moi je me dis C'est aussi sensible Qu'à l'époque Où il y a eu Photoshop Et que les gens commencent à être des artistes digitaux Non mais moi je crois que c'est sensible Comme le sujet sensible De la technologie Qui ne fait que remplacer des gens Depuis qu'elle existe Enfin tu vois C'est le but même de la technologie C'est de remplacer des gens Elle ne fait que ça Depuis toujours Je veux dire On est passé de 40% de la population d'agriculteurs A 3% en moins d'un siècle Bon personne n'en est malade aujourd'hui Bah les agriculteurs Les agriculteurs Les agriculteurs ils sont en PLS quoi Mais bon on part ça Tout va bien Ouais mais maf Bah il y a des transitions Mais je veux dire Non mais c'est C'est tout C'est tout pareil En fait ce qui fait un peu peur C'est que ça commence à toucher le secteur tertiaire C'est Je vais effrayer d'en parler JDG Ça qui d'un seul coup fait peur C'est qu'on se dit Waouh En fait ils peuvent tout Tout toucher en fait Moi je les vois Pour l'instant je le vois vraiment Comme des Des outils Des aides De De gain de temps Assez remarquable Sur des réflexions Enfin en gros ça te permet De pas réfléchir à des sujets Assez simples Ouais Et de pouvoir concentrer ta réflexion Sur d'autres choses Sur lesquelles tu n'aurais pas eu le temps De le faire Si tu n'avais pas utilisé cet outil Et en vérité On le fait Enfin Je vais peut-être grossir le trait Mais moi dans le domaine Dans lequel je suis Dans dev là Je le vois plus comme une sorte D'énorme auto-complétion De code que je peux faire En gros Tu vois de Je ne sais pas Je commence à écrire un truc Je fais tabulation Ça m'écrit le reste C'est un peu ça Et de toute façon Et forcément Tu regardes Tu relis un peu ce que fait l'IA Mais Mais je sais que moi J'avais eu un Quand j'étais encore En master Il me semble Il y avait un mec Qui avait un projet En gros Il dessinait des carrés Des rectangles Et tout Sur un tableau Il mettait des noms Et ça te le générait En code HTML Genre en inté Ça te faisait vraiment Le rendu Là c'est un peu plus inquiétant Pour mon métier Mais T'es quand même obligé De retravailler certains trucs Il y a quand même toujours L'esprit humain Un truc qui ne pourra jamais Être retiré au niveau De la sensibilité De certains trucs Mais bon Moi je trouve ça stylé Je trouve ça assez passionnant Après pour les artistes C'est un peu plus touchy Mais Je sais pas Faut voir Est-ce que tu considères ça Comme un outil Qui t'aide dans ta création Ou est-ce que Ou est-ce que tu considères Que l'IA va forcément Faire mieux que toi Et va prendre le truc Et qu'il y a des gens Qui vont pas se casser le cul Et C'est deux poids deux mesures Moi je pense que D'un point de vue 100% pragmatique S'il y a bien un truc Que l'histoire a montré C'est que Tu peux pas arrêter La technologie C'est impossible Bon il y a moyen Une petite guerre nucléaire Non mais je veux dire Elle est là Elle est là Elle va pas Elle va pas se casser Oui non mais oui Ce qu'il faut C'est légiférer Limiter les abus Et trouver Comment tu Comment tu limites la case Comment tu retrouves Comment tu prépares La phase d'après quoi Mais Dire non non Ça n'existe pas Bah ça c'est impossible C'est trop tard Elle est là Elle est là Ça a toujours été ça Dans les milieux artistiques Je te dis Quand Quand les artistes numériques Sont arrivés T'as les photoshop et tout Bah les gens qui faisaient De la peinture machin Disaient Bah non c'est pas C'est pas de l'art Tu vois Quand il y a eu Quand il y a eu le cinéma Les gens qui faisaient de la photo Ils disaient Non c'est pas de l'art Pareil pour le théâtre Non c'est pas de l'art Ouais mais là Le cas est C'est que T'as des gens Qui littéralement N'ont aucune connaissance Connaissance artistique Qui vont se prétendre artistes Ah oui ça par contre Ça c'est Alors Ça je suis J'ai un autre point de vue Par rapport à ça Mais c'est touchy C'est touchy Arrêtez Bah non mais c'est intéressant Tu disais Vas-y on t'écoute Vas-y exprime toi Non mais moi je me dis Imagine En fait c'est Moi je trouve que ça Rebat plutôt les cartes De la question De l'accès à l'art Parce que Imagine que t'es un mec Qui est incapable De tenir un crayon droit T'as jamais su T'as jamais T'as jamais eu La fibre Le coup de pinceau Le truc Mais par contre T'as une imagination Et t'as des trucs Dans ta tête De fou Mais tu ne saurais pas Les coucher sur papier Et avec une Une IA A qui tu dois quand même dire Vas-y essaie de me faire ça Maintenant reprends cette zone là Retravaille là comme ça Prends ça Fais ça Maintenant tu changes Tu fais Tu vois et à force de boulot Tu arrives Ce mec là arrive A te sortir un truc Complètement fou Tu vois Mais c'est un producteur C'est pas un réalisateur C'est un producteur ça C'est littéralement Le travail C'est littéralement Le travail d'un producteur Ouais je sais pas C'est pas de l'art Dans l'idée Je sais pas Je sais pas Le coup de c'est pas de l'art C'est très très difficile à dire Quelqu'un qui prend une banane Et qui l'accroche à un mur C'est de l'art ou c'est pas de l'art Oh putain J'ai vu un truc comme ça en Suisse C'est juste pour montrer Que la question n'est pas si facile à trancher Et qu'en fait Si tu rentres dans cette optique De non ça c'est pas de l'art En fait tu vas devoir reprendre Beaucoup de choses C'est subjectif en vrai là Non mais là Parce que Est-ce que c'est pas le propre de l'art D'être D'être juste Une expression de quelque chose Et Non mais est-ce que t'es un cuisinier Est-ce que t'es un cuisinier Parce que sur Uber Eats T'as commandé un poca Et t'as dit Alors je veux une carotte Je veux ça Je veux truc Dans mon poquet T'es pas un cuisinier Et imaginons que le mec Il fasse ça Et qu'au final Ses mélanges d'ingrédients Et sa manière de faire Qui l'ordonnent Te donnent le truc le meilleur De la galaxie Bah non Parce que Est-ce qu'il a pas du talent Bah non Tout le monde l'a déjà fait avant Bah non Non mais quand bien même Tu peux pas considérer Que t'es cuisinier Quand tu commandes sur Uber Eats Je suis désolé Là par contre Ça me parait pas Ça me parait pas raisonnable De dire que t'es cuisinier Quand tu commandes sur Uber Eats Il y a beaucoup de cuisiniers Ça remet en perspective Beaucoup de choses Qu'on considère comme acquis Et faut voir Où on place la limite Moi je trouve qu'elle est pas si claire Que ça Là tu dis moi Ensuite j'étais faire un musée Et il y avait un mec Littéralement Qui a mis 3 barreaux de fer Au sol Des trucs de chantier Et il a pondu un texte Que tu peux pondre en 2 secondes Et voilà C'est de l'art Donc d'accord Mais ouais La notion Moi ça me touche pas du tout J'ai juste l'impression D'avoir vu un branleur Tu vois Donc La notion de l'art C'est compliqué C'est pas facile Mais je suis d'accord Que tu peux pas comparer directement C'est peut-être une nouvelle catégorie Tiens par exemple Je pense que oui Il faut appeler ça différemment C'est tout Oui c'est ça Oui ça je suis d'accord Désolé Mais je peux pas appeler un mec Qui a mis une phrase Dans un moteur IA Un artiste Comparé à quelqu'un comme Anato King Stark Dont je retweet le travail sur Twitter Chapeau comme toi aussi Ouais je suis partiellement d'accord Parce que oui Mais taper juste une phrase Pour avoir une image Oui évidemment Il y a un travail qui est nul C'est littéralement ce que tout le monde Va commencer à faire Alors non Parce que si tu peux faire le test Tu tapes une phrase Et tu demandes à l'IA De faire un truc 99% du temps Elle va te sentir un truc de merde C'est à dire que oui Mais c'est un mec un peu banard Il va aller chercher ses frontes Et puis il va aller Ça va progresser Ce sera de plus en plus performant Sur ça Ah oui oui Ça je dis pas Donc c'est un problème Tu vois C'est une nouvelle catégorie Je pense Je dirais Effectivement tu peux pas comparer ça Avec un mec Qui fait ça 100% De ses mains De A à Z C'est sûr Il y aura forcément des gens Qui vont faire un peu Un mélange des deux Qui vont s'en servir Il y en a déjà Et qui vont partir de ça Pour bosser Oui oui ça c'est sûr Mais effectivement Il y a quand même des Je pense qu'il faut juste Il va falloir qu'il y ait Oui effectivement Des nouveaux noms Des nouveaux termes Pour ce genre de pratiques Et puis la législation Qui va probablement Devoir bouger aussi Pour s'adapter Mais c'est compliqué J'étais tombé Pardon Non vas-y vas-y Non non je change de sujet Donc vas-y vas-y Le J'étais tombé Sur 2-3 vidéos D'illustrateurs Justement Qui parlaient de ça Et dont certains Qui ont dit Bon bah voilà On va travailler avec Plutôt que contre Et qui changeaient Un peu leur manière De faire certains trucs Dont un J'ai oublié son nom Mais il était super intéressant Qui expliquait Voilà c'est devenu Pour moi un outil Parmi d'autres C'est pas un outil Systématique C'est à dire que ça colle pas Avec tous les projets Tu vois quand c'est un projet Où il y a vraiment besoin D'une fibre artistique Très présente Et avoir de la créativité Et tout Bah clairement Je vais pas aller vers ça Mais il expliquait Quand je dois bosser Avec des Quand on commence à parler De budget un peu plus serré De deadline un peu plus courte Etc Bah voilà Il dit J'essaye de sortir une base Avec ça Et je rebosse par dessus Je la remodifie Je refais des trucs Au dessus et tout Et c'est un outil C'est un nouvel outil quoi Comme Photoshop A été un nouvel outil A une époque Et je vois dans le chat Ça en parle aussi On en a parlé Je crois hier En fait il y a aussi Des IA qui utilisent Des banques de données Et d'images Qui sont pas forcément Tout le temps Libres de droit Oui mais pour moi C'est ça le problème Mais après les gens me disent Bah ouais mais c'est pareil Qu'un dessinateur Qui regarde des travaux Existants Pour apprendre les compétences Mais pour moi C'est pour ça En fait pour moi A chaque fois 100% des gens Qui m'ont avancé cet argument C'est pas des artistes C'est pas des gens Qui littéralement Eux-mêmes dessinent Genre ils n'ont jamais été confrontés Avec le fait de devoir Améliorer sa technique Pour l'art quoi Tout comme 100% des gens Qui disent que l'IA Ne fait que copier-coller Sont des artistes Alors que c'est pas vrai Elle a bien un processus De déconstruction Et de reconstruction Oui mais de toute façon Je pense qu'il faudra Qu'il y ait un outil Un peu comme Photoshop Qui soit une licence Que tu payes Qui soit garantie Sans tu vois Mais j'avoue que Cet aspect là Il est touchy aussi C'est accepter l'accès Mais effectivement C'est touchy Mais d'un autre côté Est-ce que Est-ce qu'un humain Qui s'inspire Fait finalement Un processus différent Fort différent Mais après au niveau De la technique Oui quand même Moi le seul Le seul vrai souci Que j'ai avec Je trouve qu'en effet L'outil est fou Mais le vrai problème Que j'ai c'est Quand tu vois des IA Et que tu mets des mots-clés Et que tu littéralement Dis à l'IA De reprendre le style graphique D'un artiste existant Qui n'a pas donné son accord Pour qu'on utilise son travail Et que l'IA Te pond un dessin Avec le style de l'artiste Ça je trouve ça dégueulasse Mais ça c'est du Ça je trouve ça horrible C'est du plagiat Bah oui Mais le problème C'est qu'actuellement L'IA fait ça L'IA peut faire ça C'est un problème Mais c'est pas contrôlé Avant l'IA Tu demandes Tu payes un artiste En lui disant Je veux que tu me fasses Tel truc dans le style de machin Bah s'il accepte Il va le faire Tu vois Le problème c'est ce qu'on en fait C'est pas l'outil en lui-même L'outil en lui-même Ne va pas choisir De lui-même De faire ça Le problème c'est A quel point c'est facile Du coup que N'importe quel artiste Enfin moi je suis désolé Mais je me mets à la place d'un artiste Je me dis Bah quoi bon bosser quoi Genre plus personne Va me commander des trucs Tout le monde va travailler Avec des IA Si le moindre truc que je fais Se fait pomper Enfin je me mets à la place des artistes C'est abominable Faut que t'as un système Parce que c'est bien beau De défendre l'IA Mais quand on se met à la place de l'humain Mais c'est horrible Genre t'es là T'as appris toute ta vie à dessiner A faire de l'art Et d'un coup Et tu comptes sur le fait De vendre tes créations Pour vivre Pour vivre Et là d'un coup on te dit Ah c'est sympa ton artwork Ah c'est marrant Bah j'aurais pu te le commander Mais je l'ai eu pour beaucoup moins cher En plus c'est marrant C'est ton style Et toi t'es là Et tu découvres que ton style A été ingéré Et que tu peux rien y faire Alors je suis d'accord Pour défendre ton Faut que t'es comme un NFT Je vais dire le mot Le mot Le mot Diabolique Mais une preuve que Effectivement Ça c'est bien un humain Qui l'a fait Pour que ça ait plus de valeur Non non mais je suis d'accord Avec toi Alpha Mais ce que je dis C'est que ces pratiques là N'ont pas attendu L'avènement de l'IA Pour être faite Et que ça n'a rien à voir Avec l'IA C'est juste que C'est immoral de le faire Moi je dis pas qu'il faut bloquer ce système Et que c'est pas bien Je trouve que c'est fou Comme prouesse technologique Et qu'en effet C'est intéressant Mais tel que c'est actuellement C'est horrible Genre c'est pas contrôlé Les artistes Ils sont Ah bah oui Y'a de la législation à faire C'est l'afro De prod Qui veulent des artworks Pour des films Ou des trucs comme ça Qui sont peu scrupuleux Et qui vont demander A Je sais pas moi A des boîtes Au Cambodge De faire des trucs Qui vont copier Des styles existants De grosses De grosses artistes connus Pour faire ce genre de trucs Tu vois Ça existe déjà quoi Non mais c'est pas parce que Ça existe déjà Qu'on devrait faciliter encore plus ça Oui C'est surtout ça en fait Genre certes ça existe déjà Mais le problème C'est que ce système Banalise ça Oui Non parce que t'as toujours T'as toujours le côté Déjà le côté législation Peut-être qu'il y a moyen De renforcer Et d'un autre côté Le côté moral Restera toujours Toujours dans l'équation Si tu veux Les gens qui n'ont pas De morale aujourd'hui Enfin ceux qui ont une morale Aujourd'hui En auront toujours demain Avec les IA Etc Mais par contre Les IA permettent des trucs Qui n'existeraient pas Sans elles Tu vois Par exemple Imagine Bah un On parle de tout ça Et je suis en train de peindre Littéralement une armure Dont l'IA permet au pilote De remplir sa mission Donc c'est très méta C'est très méta Le lore avec l'IA Des exoarmers go skill Est assez cool Du côté des taux Bref En fait le mec Faudra vraiment Que je retrouve son nom Qui parlait de ça Machin On va l'appeler Machin On va l'appeler Jean Miche Non mais il disait Ça crée aussi des nouveaux marchés Si tu veux Parce que Quand t'es Il expliquait Quand t'es illustrateur Bah créer une illustration Ça demande beaucoup de temps Donc c'est un gros budget Forcément Et il disait en fait Il y a des espèces de nouveaux marchés Qui sont en train de se créer Quand on accepte de bosser avec Et qui sont pour des productions A plus petit budget Mais qui avant Était dans l'impossibilité totale De financer ce genre de truc Et qui maintenant Peuvent Prendre des illustrateurs Si les illustrateurs Acceptent de travailler avec Et réduisent un peu Leur budget Tu vois D'accord Et ça c'était le genre de truc Il dit là ça vole pas de travail Parce qu'en fait C'est des marchés Qui n'auraient pas existé Sans ça Tu vois ce que je veux dire Je vois Il y a Lady Qui en effet Est très T'as été très vocal Sur le sujet J'ai vu Et limite Si tu veux qu'on en parle En vocal Lady N'hésite pas Je sais pas si t'as encore L'ETS Mais Lady Qui est elle même artiste Pourrait avoir Une bonne expertise Parce que Il y avait Cola aussi T'as vu Qui a parlé de ça Cola il en a parlé Après Cola c'est différent Cola Cola il n'en Cola il est créateur de contenu Et on va dire que Contrairement à un artiste Qui purement Vie de ses illustrations Et pas de Oui il y a autre chose Et pas de l'influencing C'est différent tu vois la situation Ouais Mais je suis parfaitement conscient Et d'accord Que ça fait peur Pour les illustrateurs Tu vois surtout Voilà Surtout les Les illustrateurs Qui sont Evidemment Si t'es illustrateur Ultra prestigieux Qui bossent avec Les plus grandes équipes De production de films Ou des trucs comme ça Bah eux Ils en ont rien à foutre De ce genre de trucs Et puis les faussaires Il y en a toujours eu Mais les faussaires Ils étaient Mine de rien Les faussaires de peintres Notamment Ça reste quand même Des artistes Alors il y a Lady Qui nous dit Imaginez le lendemain De la mort de Jung Gi Kim Je connais pas cet artiste Un abruti de FR A fait une IA capable De reproduire le style De ce grand homme Prétextant qu'on pouvait Avoir une oeuvre Gratuitement dans son style Sans l'accord de la famille Ni en respectant sa mort Tant qu'il n'y aura pas De régulation Et modération Sur les images collectées Sans accord des artistes concernés Je serais toujours contre Bah moi je suis un peu Je suis un peu dans ton Dans ton Pour moi je suis dans Je suis dans l'avis de Avant de laisser le truc Complètement Complètement être libre Régulez le Pour éviter ce genre d'abus Parce que sinon En fait Il y a des situations Qui vont être extrêmement Bah qui vont littéralement Détruire des Des vies Qui vont détruire des vies en fait Le plus grand dessinateur Des dernières années Ok Je suis d'accord J'ai vu passer cette histoire là Et je suis tout à fait d'accord Ce qu'ils ont fait C'est dégueulasse Et en fait Ça montre la face sombre Du truc Mais de là à rejeter le machin A 100% en bloc A cause de ce genre d'extrême Enfin si tu veux C'est un problème d'humain C'est pas un problème d'IA Ouais ouais Non mais complètement C'est un humain Qui a fait le débile Et qui a dit Bah moi je vais Je vais direr Regardez ce que ce mec faisait Je vais le faire avec une IA Bah non Parce qu'en dehors de ça Ça reste En termes de techno Et tout C'est une dinguerie C'est une prouesse Et là ils en sont qu'au début Donc Je sais que c'est facile De voir le côté technique Mais c'est vrai Qu'il y a des vies Qui vont être détruites à cause de ça Comme il y a eu des gens Qui se sont retrouvés sans emploi Quand on a commencé A mettre des caisses automatiques Tu vois par exemple Oui mais encore une fois Enfin les Attends Et quand les voitures Commenceront à conduire Vraiment toutes seules Et que la législation Ce ne sera plus de problème Les chauffeurs de taxi T'en fais quoi Les chauffeurs de camions T'en fais quoi Les livreurs de colis Quand ils seront remplacés Par des drones T'en fais quoi C'est la société Et son rapport à la technologie C'est comme ça Donc à un moment donné Soit on accepte Qu'on se remplace par la technologie On met un revenu universel Ouais mais il joue Ironhens lui Ça se voit Mais non mais À un moment donné Soit on admet Qu'on remplace tout le monde Par la technologie On fait un revenu universel Et les gens font ce qu'ils veulent Par passion Et le reste Ça part dans des idées Le technoprêtre là Tu vas rentrer dans ta salle de briefing Là tu vas nous foutre la peur Avec des idées bizarres Putain il a encore bu C'est en vrai Dans une société Qui n'évolue que Vers le remplacement de l'humain Par des robots Ou des yaks Comment tu veux faire C'est mathématique C'est mathématique Et à un moment donné Tu peux pas faire travailler Tout le monde Avec des trucs comme ça Normalement c'est ça L'idéal C'est de plus bosser De faire que de la passion Et voilà Bah c'est ça Et alors les gens Qui aiment Ça mène à la société Eldar C'est voilà C'est la neige C'est ça Et après au finitou Je sèche la neige On a 18 bras 7 tentacules Et 2 pénis sur le front Et voilà C'est un plaisir absolu Et voilà Et on attend un giga de chad On attend Henri Cavill Pour nous sauver Bah je trouve que le sujet Est ultra intéressant En tout cas Parce que ça En fait Ça remet en perspective Tellement de choses Qu'on pensait pour Acquise En fait Parce qu'effectivement Si elles arrivent à faire ça Qu'est-ce que les IA Seront incapables de faire Dans 10 ans Tu vois Bah déborder Comme je viens de faire Et voilà Je viens de déborder Sur mon blanc Et j'ai envie de tout casser Non Ça aussi Elles pourront le faire Parce qu'on pourra cloner Une IA d'alpha Et puis voilà Il y aura une chaîne YouTube Alphacast Une chaîne Twitch Alphacast Et c'est pas toi Qui la gènera Je suis pas sûr que ça vaille le coup On va se faire remplacer Alpha C'est comme ça On peut pas C'est un grand emplacement Putain de merde 23h30 Trois hommes six jours blancs En train de parler du grand emplacement Mais évidemment Ils ne parlent pas de ce que vous pensez Ouais gros titre Aïe 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 Ça dérape Tokyo Drift en direct Tokyo Drift Trois heures trente Il y a déjà une IA de streamer Euuuh Ah bah il y a Mais il faut faire interdire ça tout de suite Aïe 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 C'est un bot Ce sont ses grands promos C'est un bot Aïe 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 Putain mais mélange toi Pardon Non mais bon On verra bien Bah oui conner On verra bien C'est comme le Le dilemme de la voiture Tesla Ça me fascine Les mecs qui bossent là dessus De quoi ? Quoi qui se conduit toute seule ? Bah t'sais en gros La bagnole Elle est face à un dilemme De Il y a un enfant Enfin une mère Qui traverse avec une poussette Ah oui Moi j'écrase les deux Il y a une personne âgée Qui traverse en même temps Et la voiture Malheureusement Les deux choix des êtres humains Ont fait que La voiture n'a pas le choix De soit Te foutre en l'air Avec ses passagers De potentiellement blesser Les passagers de la voiture Ou de blesser un nombre de personnes Qu'il y a en face Tu vois Et de ce dilemme là Qu'est-ce que fait l'intelligence Enfin que fait l'IA À ce moment là Si c'est l'IA de Total War Warhammer Elle va juste se figer Et attendre que ça passe Et au final Est-ce que ça suffit pas ? Est-ce qu'on serait pas On serait pas juste très bien Avec cette IA en fait Pour l'instant Les recherches C'est plus Second istus Plus sur le fait de Prendre le choix Le plus Comment dire Le moindre mal Le moindre mal Ouais Mais qu'est-ce que le moindre mal Selon les sociétés C'est différent Machin Faut demander à Gérald C'est un sacré délire Et ouais Mais que ferait l'humain À sa place Oh bah l'humain Il Il enclencherait Une vitesse en plus Et puis let's go Il mettrait du gros son Et puis hop Bah en théorie L'humain Il met un coup de volant Où il freine Et puis il regarde Ce qu'il se passe Il attend Tu les fermes les yeux Il freine Et puis il attend Le truc c'est De demander à IA De faire un meilleur choix Que celui Que freine un humain Face à sa Bah il y aura toujours Je pense que de toute façon Ça c'est un truc Qui sera impossible À retirer à l'être humain C'est le Comment dire C'est le ressenti Je sais pas comment dire ça Le feelings quoi L'instinct L'instinct C'est pas comme si C'est pas comme si Tous les humains Était égaux là dessus L'IA L'IA Elle ne Si tu donnes À une IA Le contrôle d'une bagnole Elle ne va pas lire Son smartphone Pendant qu'elle roule Elle va pas picoler Avant prendre le volant Et elle n'aime pas Les excès de vitesse Voilà Parce que quand je vois Les connards Sur les routes Je me dis des fois Que moi Je préférerais quand même Avoir des IA au volant Ah putain Pour me conduire en région parisienne Je ne suis que d'accord Avec vous monsieur MAF Voilà Pourquoi en Belgique C'est chaud ? Bah ils sont tous ivres Donc ils parlent Surtout C'est la loi Je sais pas Si c'est beaucoup plus chaud Qu'en France A mon avis Ça doit être la même chose Plus chaud que sur Paris Ou dans le sud Je suis pas sûr Ecoute je conduis une moto Sur Paris Bah les deux fois Où je suis allé sur Paris En voiture A part qu'il y a Énormément de circulation Et que voilà J'ai pas trouvé ça Si si catastrophique Que ça Faut être dans le rythme Enfin à Paris Faut être dans le rythme Faut pas traîner Faut pas traîner C'est bouge conner Ah oui non non C'est clair mais J'ai son cul Je suis là C'est ça J'ai pas J'ai pas stressé Plus que ça Les fois où je me fais Le plus peur En vrai C'est sur les petites routes De campagne Autour de chez moi Où il y a des tournants aveugles Absolument partout Et t'as des gens Qui roulent à 80 là-dedans Alors que t'as des routes Où tu sais à peine te croiser Et moi je passe ma vie A me jeter dans les fossés Mettre des roues dans les fossés Pour éviter des gens Bah ça c'est les gars Qui connaissent bien Leur route à eux Donc eux ils s'en foutent Et moi je connais bien La route aussi Donc je sais qu'elle est dangereuse C'est pas parce que Tu connais la route Que tu sais Quand il y a des tournants Que tu peux rouler Je pensais qu'on parlait Des routes justement Un peu de campagne Que toi tu connais pas Et que voilà Ah non c'est des locaux Mais c'est juste des gens Qui aiment bien la vitesse Comme des abrutis Et qui comprennent pas Que aimer la vitesse Ca veut dire Mettre la vie des autres en danger Ils mettent leur vie à eux En danger J'en ai rien à battre Mais pas les routes Sur lesquelles Il y a d'autres personnes Bah tu me diras Moi c'est ça Ma mère elle a eu un accident Comme ça Beaujolais nouveau Soirée du Beaujolais nouveau Un mec qui roule En contresens Dans une camionnette Remplie de 6 bonbonnes De gaz Full ivre Ah ouais Ok let's go Oula Bah il y a face à face Face à face Ma mère rien a eu Miracle Genre Putain mais Elle avait une save invulnérable Elle avait une save C'est visa Suive l'info C'est tout C'est atteint vulnérable Et le mec Par contre le mec est mort Tu vois Et j'étais en mode Bah qu'est-ce que vous voulez Que ça me fasse Vous voulez que je pleure Pour un mec Qui roulait ivre mort Avec 6 bouteilles de gaz Dans son coffre Genre C'est quoi l'objectif Bah non Malade Pour me rendez-vous compte Il avait peut-être une famille Mais je m'en Je m'en tire au branle Genre vraiment Et il a des gars comme ça Effectivement Qui tiens Ils connaissent tellement leur route Ils n'ont rien à foutre Qu'ils roulent Comme des zinzins Et ouais Oh non la musique de Dark Souls C'est trop triste Ah non Ah non pas Dark Souls Firelink Shrine C'est bon Allez un petit Divinity 2 Parce qu'on va jamais finir le jeu Ma playlist Ma playlist Qui est arrivé au bout Et qui était repartie Sur un truc en mode Vas-y j'improvise Tu mets des trucs Moi l'autre fois ça faisait ça Et il commençait à me foutre Du Howard Shore J'étais là Ah pute ta maille dalle Strike La panique Ouais Spotify des fois Il craque un peu Et il m'enchaîne sur des trucs Trop totalement strikeables Je suis pitié Non Il faudrait presque qu'ils mettent une option D'IMCA Ok Mais t'as pas la piste La fameuse piste 6 Je sais pas quoi Non j'ai jamais activé mon truc Tu l'as toi Alpha ? Non Ouais c'est un peu pareil Je suis assez content là Le rendu est cool J'ai En fait là je vais faire Pour vous expliquer Tchatt en gros J'ai fait qu'un côté Blanc du visage Pour faire le jaune de mon logo Vu que la tête est divisée En trois parties Je vais refaire un peu Le bail de mon logo Mais je pense qu'en fait Je vais faire toute la tête en blanc Et je ferai juste cette partie En jaune Mais du coup je pense que Pour que ça marche Je devrais probablement La faire entièrement En métallisé Enfin déjà je vais la faire en jaune là On va un peu commencer A mettre du jaune les amis Vous allez voir Ah c'est le moment On va commencer avec du Yandane Yellow Parce que j'ai utilisé Pour mon épée J'ai plus rien à peindre Donc je vais juste Commencer à ranger Et nettoyer mes pinceaux Mais je vais discuter Tu rien à peindre déjà là Bah ouais Avant que je remonte Une figurine Mais je t'avoue Que j'ai un peu le En fait si J'ai des figurines à peindre Mais c'est des figurines Qui vont te spoil Donc c'est pas ouf Si je fais ça Ah non Moi je veux bien Ah non Comme tu veux Ah non Juste là en plus Il suffirait que je décale La caméra Non Imagine le drame Oh là là Ça suffit Non spoilé Non spoilé Ah non pas de spoil Non mais je vais pas vous spoil Le chat Je me suis pas cassé le cul A peindre en scred Je sais pas combien de figurines Pour tout spoil Ça va oui C'est bon Le coteau quoi Le coteau Le roi des cotes Non je suis assez content De mon rendu Je pensais Pas Que ça allait rendre Aussi bien Tout cool J'ai pu faire mes autres socles Qui me manquaient Donc it's ok Bon maf J'aurais assombri Certaines zones Comme le bas De la figue Et les extrémités Ah pour le fantôme Bon maf Quand est-ce qu'on s'affronte Et quand tu veux Pourquoi pas Un mot Un geste Et les iron hands Pour le reste C'est beau Quel poète Ah je sais pas Moi je dis Ça se prévoit C'est tout Il y a un petit moment On se prévoit Quelques jours Le temps de faire le trajet Puis c'est bon Ouais Ah là ils ont déjà Pas mal de volume Je pense que je vais Je vais essayer De me faire Encore une ou deux game Avec les copaines Sur mon pelier Histoire de pas être Totalement ridicule Contre toi Ouais parce que j'ai un peu plus De game d'avance que toi 6 levels là Du côté de monsieur maf Bon j'irais pas Jusqu'à dire ça Mais Bah nous déjà On a pas encore joué Avec les objectifs secondaires Ah non moi je joue pas avec Ah bon ? Ah non non Avec Marmote On joue pas avec Ah d'accord On se fait des objectifs custom Vraiment juste pour Pour être sur des parties Comment Symmétriques Tu vois Avec des objectifs Chacun les mêmes D'accord J'ai essayé une fois Une partie à objectifs Enfin avec objectifs secondaires Et tout Asymétriques Oui Oui c'était intéressant Non chez un pote Et c'était sympa Changer un peu Mais c'est vrai que Je préfère Les parties Où on se fixe Des objectifs Soi même Ok Moi je vais me trouver Une table J'ai reçu des messages De personnes Qu'en font Un peu sur Paris Je vais les tester Ah bah ouais Bon Mais vous avez raison Effectivement Le mieux Le mieux L'ennemi du bien Je vais laisser la figure Comme ça Parce que j'ai peur De faire une dingue Tu devais pas aller voir Maf à vélo Si 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 C'est prévu On va aller voir Maf à vélo Quand il fasse beau là Quand il sera les beaux jours Maf à vélo Il y a combien de temps Il y a combien de temps De route en vélo De chez toi Alpha Je partirai pas de chez moi Ah oui Combien ? 3 mois Non non C'est long Mais c'est surtout Que c'est pas vraiment Pas vraiment un circuit Qui est très safe En vélo Ah ouais Tu m'étonnes Il doit y avoir Des sales tronçons Je ferai chauffer La plante chat En t'attendant Aïe 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 On juste doit faire Une heure de route minimum Pour trouver des joueurs Comme je vous comprends Moi c'est des JDR en ce moment Pour faire des JDR avec des potes On est obligé de louer Des maisons Pour tous se retrouver A un seul et même endroit Tous les deux mois Ah oui Il faut vouloir Ouais mais là ça va J'ai un JDR prévu bientôt Avec un pote On va jouer sur son propre jeu de rôle Là qu'il a créé Moi qui vais être meneur de jeu On va arriver les pieds sous la table Bah à Paris ça va Tu dois pas avoir trop de mal Pour trouver du monde Bah non c'est juste que Tous mes potes La plupart de mes potes Avec qui je faisais du jeu de rôle Depuis 10-15 ans C'est des gars On a tous pris des chemins différents Ouais ouais On s'était dit rendez-vous dans 10 ans C'est ça un peu L'ambiance Donc t'en as qui sont à Lille T'en as qui sont en Picardie D'autres qui sont à Reims D'autres qui sont Et après si sur Paris J'ai ma bande de potes Avec qui je fais du jeu de rôle Sur Paris évidemment Mais pareil On en fait pas toutes les semaines Non plus Enfin on en fait un Toutes les semaines à distance Et assez cool Qui s'appelle Blood in the Dark Ouais mais puis ça prend du temps Quand même Ouais Ça prend un peu de temps Ah tu m'étonnes Et là j'ai commencé à potasser Curse of Strahd aussi Pour jouer avec des potes Ah Une campagne de D&D Que j'ai lue Mais que j'ai jamais faite Donc je suis en train de regarder ça Pareil je suis en train de regarder Tout le tome sur Ravenloft Et Tasha Pour avoir plein d'idées Tester des trucs Notamment pour Table Quest Mais que je teste Avant sur une table de potes Donc c'est très cool Le crash test Le crash test Voilà Notamment la partie de One Quest Qu'on avait fait Le dernier Ça je l'avais fait tester Par des potes avant J'avais vu 2-3 trucs Ah ouais Et c'était très cool Eux ils n'ont pas eu du tout Eux pour le coup Ils ont vraiment eu Parce que dans le dernier Ils ont vraiment été meilleurs Que vous Non Non c'était différent Parce qu'en fait Eux ils avaient des parties Que moi je devais pas spoil Pour vous dans One Quest Ah oui En gros c'était ça Tu vois le deal C'était qu'il y avait des choses Que je devais pas spoil Sur certains PNJ Certains retournements de situation Et tout Donc j'ai dû modifier J'ai dû modifier Il y a Ayou dans le chat Qu'a joué justement A des joueurs test Meilleur c'est un bien grand mot Qui dit Non mais nous on est mort quand même A la fin Oh putain le fail Aïe 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 En direct Ah ouais Je suis bien de le voir Ah oui il est pas mal C'est de la contraste C'est de la contraste Tu prends notre pinceau au sec Et puis tu Ah non ça va J'ai réussi Mais Curse of Strad Ouais je connaissais le nom Je l'avais un peu lu Etc Ils en parlent dans le bouquin Ravenloft aussi Ils en parlent très très bien D'ailleurs de Curse of Strad Et en vrai moi j'avais un a priori Sur cette campagne Et en vrai de vrai Elle est quand même patate quoi Franchement Il y a moyen en plus De bien la modifier Bien de se l'approprier De faire vraiment des trucs Très très cool dessus Donc Mais Mais Curse of Strad Il y a moyen Je pense que je vais la faire tester A mes potes En second On vient de finir Le kit d'initiation Le dragon de pique de givre Que vous aviez joué Oui plusieurs fois Non 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 Moi je l'ai joué plusieurs fois Je l'ai fait en off Avec Kola Je l'avais fait en MJ C'est rigolo C'est celui là Où il y a le dragon blanc Qui était apparu T'avais fait quoi déjà Ouais vraiment Il y a Ouais il y a ça En fait eux ils ont fait Toute la campagne On a tout fait Et après là Je vais peut-être partir Justement sur Curse of Strad Et Ravenloft Le bouquin est vraiment stylé Parce que tu peux vraiment Faire tes propres domaines De l'horreur Tu peux faire des parties Genre Il t'explique comment faire Un scénar Genre mode slasher movie Tu vois Oui 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 C'est vraiment cool C'est vraiment bien foutu Donc ouais Je suis en train de potasser Ça au Calmito Ah oui putain Je change complètement de sujet Je reviens à un sujet Dont on parlait juste avant Mais c'est vrai que Depuis la FAQ La dernière FAQ Les Iron Hands Ils sont devenus super forts Oui parce qu'ils peuvent rester En dévastateur toute la vie C'est ça ? Ouais c'est un truc de fou ça Mais honnêtement J'en viens même à me dire C'est peut-être un peu trop fort Ça va peut-être se faire nerf ça Ça va l'air strong Ah oui oui Les bonus que ça met En fait je vois les bonus Que ça met sur les parties normales Mais c'était que au premier tour Là je me dis Putain je vais garder ce bonus là Mais tout du long J'ai fini Petit truc Paf paf Peut-être pas la recasser Ouah Mon avis d'ici D'ici à ce qu'on puisse se faire Une petite partie alpha Bon je vous montre ça Les petits potes Il y aura peut-être eu d'autres FAQ Voix Une autre version Ouais c'est juillet La nouvelle version Il y a pas mal de rumeurs Comme quoi ça arrive Dans le courant 2023 Ah bah oui Attends c'est quand leur événement là Tu sais l'événement qu'ils ont annoncé Tu les ai fait de lumière putain C'est quand l'événement qu'ils ont annoncé là Ils ont pas dit que c'était le reveal de la V10 Mais ça pue quand même Attends je vais voir Faut que j'envoie la figurine de Dynchus Le Warhammer Fest Attends j'ai Le Warhammer Fest Parce qu'ils l'ont annoncé Et ça c'est quand ? Le Warhammer Fest Je sais pas quand c'est moi Ah non c'est en avril Avril-Mai Ah mon choix de couleur C'est Saoul Dynastie Putain j'avoue Mais c'est trop beau Saoul Dynastie Non Saoul Dynastie c'est gold Moi j'ai pas fait gold Ouais mais 100% Au Warhammer Fest Ils vont dévoiler la V10 100% On est d'accord quand même Peut-être A quel moment ils la montrent pas ? Plutôt content Plutôt content Paf Allez C'est pas qu'elle a l'air fragile la figurine C'est que Elle l'est Oui elle est Tiens l'admec pour ça Ah oui les figurines l'admec Ça doit être l'enferme Ah oui Les Iron Hands tu peux assommer une autre figue avec Mais bordel l'admec T'as fait partie des plus fragiles que j'ai je crois Parce que franchement Regardons bien C'est bon là t'es en train de la montrer ? Ah attends Je la remontre Faut qu'il y ait le focus Vas-y Focus focus Fais le focus 1, 2, 3 Attendez attends 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 La figue est déjà si classe Ah mais ghost kill C'est le carré 1, 2, 3 Fais le focus Voilà Mes gros ongles dégueulasses Avant de faire le focus Putain mais Elle veut pas faire le focus Ah si c'est bon Non ? Ah si c'est bon Un petit effet là sur les squelettes En dessous Non mais l'incuse par contre Faut faire un effort On voit rien du tout Avec ton effet Par dessus de vidéo Ah tu veux voir Attends je fais un autre L'effet caméra de surveillance C'est trop là Ah les eaux Les eaux Le peuple veut voir Nos filters Hashtag nos filters Hashtag nos filters Mais tu peux pas la montrer Sous la caméra Ton DLCR Parce que là on la voit pas très bien Si je peux mais je pense que Tu verras pas aussi bien Et voilà Ah petit effet T'as pris quoi comme bleu du coup ? C'était le J'ai pris Le Briar Queen On a pris 3 en fait Attends Le Briar Queen J'ai pris Ouais le Briar Queen J'ai pris celui-ci là Petit Briar Queen Ouais ouais Mais ça c'est pour faire des effets D'armes glacées je crois Ouais Petite Attends c'est quoi Ather Athermatic Blue Athermatic Blue Et un peu de Croxy Gore Scale pour les lames Ouais 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 mais toi C'était la soirée de chill pour un cul C'était full peinture contraste Les vacances quoi Ouais écoute un temps un temps D'ailleurs c'est parce qu'on a pas surveillé son live Mais en fait Il s'est badigeonné Les fesses de peinture Et il s'est calé le truc Entre les fesses Et il l'a fait comme ça Mais non j'ai fini ça aussi J'ai fini les armures Les armures et les socles De mes guerriers chelous de Dark Souls là T'es pas obligé de nous donner tes fantasmes maf Mais moi j'adore ça C'est mon péché mignon Ça gratte un peu en plus Mais oui bah no filter no filter Non de toute façon je vais devoir refaire tout mon set up Enfin refaire le set up mais réorganiser mon set up lumière et tout correctement Mais c'est un bordel hein S'organiser un set up Pour la peinture Ah oui Et là j'ai Toutes mes cams face machin tac tac Mais en plus j'ai J'ai un petit décor tu vois Je me suis cassé le cul Faire un petit décor aussi derrière et tout Bah ouais ouais Il faut Il faut que je me bouge le cul quoi Le yonf Le yonf exactement Mets ta main derrière la fille pour faire la mise au point Ouais ils font ça les influenceuses beauté je crois Pour montrer les trucs C'est à dire Bah nous deux avec MAF on fait ça let's go Non mais vous faites genre Regardez ce produit il a 100 machin comme ça Vous faites ça Donc ça Exactement Bah t'as vu ça marche direct Tu l'as fait ça Ça marche direct Alors voilà il n'y a pas d'oxydant Tout va bien regardez voilà Moi ce qui me rend fou c'est ma caméra J'en ai une des deux qui s'amuse à changer sa luminosité Genre d'un coup ça devient super son Puis ça devient beaucoup trop clair Elle me rend fou alors que je suis dans une cave La lumière ne peut pas changer Je vous remonte les bleus pour ceux qui voulaient Hop Je vais me remettre chez T'en es où MAF ? J'ai pas regardé où t'en étais mon cher MAF Bah écoute Là ça avance bien ça Ouais ouais j'ai fait Petit Wildwood avec brossage à sec légèrement rougeâtre Pour donner un petit coup d'éclat de lumière sur l'armure Puis après j'ai repeint les bras en... Comment ça s'appelle ? C'est de la peinture AK C'est du Warm Grey Voilà Et re Wildwood très très diluée par dessus pour réassombrir un peu les creux Wildwood c'est pareil c'est un cheat code cette contre-race Ouais il est cool ouais Celle-là il y en a une Puis là je vais attaquer le vert avec les espèces de lianes autour du cou et tout Je vais commencer à les faire en vert La Basilicum Grey aussi Je trouve qu'elle est cheatée de ouf celle-ci Basilicum Grey c'est très bien pour faire des rochers ou de l'armure C'est très pratique c'est un peu une bonne peinture à tout faire à Basilicum Grey Alors que pendant ce temps-là Mav s'amuse à faire rouler des pots de peinture Tout à fait Est-ce que t'as renversé un pot de Nulnoil ? Non Bon bah t'es toujours rien renversé T'es toujours pas un vrai peintre J'ai rien bu là pour l'instant Rien de bu ? Comment ça rien bu ? Bah j'ai jamais bu t'sais au confond de la tasse de café avec euh... Non mais ça je ne courant pas les gens qui font ça hein Est-ce que c'est pas Panta qui avait annoncé Je me mets à la peinture sur fig Et puis genre le lendemain avoir dit ça y est j'ai bu dans mon... C'est Pépin aussi qui avait fait ça je crois Mais pas sur de la peinture de figurine Mais vu qu'elle peignait en aquarelle ou je crois un truc comme ça Elle avait bu son eau de... Miam Non moi j'ai un petit pot exprès pour l'eau que je change tu vois Je peux pas me gourer entre ça et un mec quoi Bon moi les amis l'heure est grave Je sais pas si je mets du Nulnoil sur toutes mes parties argentées Ou du Agraxer Shade Ou du Rijkland Plesch Shade Je trouve le Nulnoil ça va peut-être faire trop euh... Bah ça fera trop clean Parce que faut pas oublier les potes que euh... Elle va se balader sur un terrain martien euh... Avec un sol rouge et des... Et des petits buissons bleus Donc Nulnoil J'ai peur... Ou alors on peut faire un mix Genre je commence à mettre du Nulnoil en haut et en bas je mets du Agrax Réfléchis Que Agrax au moins ça donnera un côté... Moi j'ai envie qu'elle ait du weathering hein Moi j'ai envie qu'elle soit dégueulasse au bout d'un moment Dégueulasse Mon mecha là Je pense que pour que ce soit complet Je sais pas ce que vous en pensez Mais je pense que pour que ce soit complet Il faut que j'ai la tête blanche aussi Pour que ça fasse vraiment mon logo Ah les stylés quand même Ouais ouais j'avoue Ouais elle rend déjà vachement bien C'est quand même scandaleux C'est scandaleux Euh... Bon moi les petits potes je crois que je vais devoir vous laisser Ouais Ok C'est un abandon Oh le ouais 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 Non 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 je répondais pas à toi avec le ouais Mais par contre c'est un abandon donc super mec Un abandon il est minuit Ça va ? Bah ouais un abandon quoi En plus demain je reprends le taf de la vraie et véritable Donc je dois M'avis la vraie au champ ? Euh... Non à la mine pour moi là Mais euh... La mine ? Bah t'as vu mon physique Je suis obligé d'aller à la mine Je mesure 1m20 1m20 ouais l'abus Je mesure 1m20 Je fais autant de large Donc je suis un peu obligé d'aller à la mine Toujours plus d'abus quoi 1m20 l'abus Et le league de Table Quest Alors le league de Table Quest C'est bien comme il a commencé à parler T'es genre Et donc du coup c'est le Merci à tous Non non mais euh Ne vous inquiétez pas C'est très bientôt Vous êtes très content Nul noil avec druky violet Pour un effet graisseux Ah tu mélanges du noir avec un peu du Hummm Oula c'est le tendax ça non ? Je sais pas Je sais pas Ah oui tiens c'est bon on est dream Ah je sais pas Oui oui non mais c'est clair Moi je vais lui donner un look un peu endommagé On va prendre des petites mousses On va tapoter à la fin Bref ça va être cool quoi Salut Summer C'est Fenydream normalement T'en penses quoi Summer comme la vie Pour venir Réhausser toutes les jambières là Attendez tac 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 Au fait Alpha a donné la date Pour la saison de table quest Ouais ouais il l'a donné ouais C'est le 18 mars Ouais ouais c'est le Voilà T'es désolé je peux pas dire plus Je peux pas en dire plus Non mais t'as annoncé que t'allais le dire bientôt par contre Ah oui oui c'est cette semaine On vous dit c'est quand cette semaine Parce que Parce que moi on m'a dit ça Et j'ai cru que c'était un mode Pour me faire craquer Pour me faire dire une fausse info Tu n'as aucune autre couleur que ton joueur me peint sur au moins le Agrax pour un peu de couleur subtile Bah c'est ce que je me disais Parce que l'autre couleur que j'ai c'est l'argenté Et en effet il n'y a pas d'autre couleur Donc je pense que C'est pour ça que je voulais pas mettre du Nulnoil Tu vois j'ai eu le réflexe quand même J'ai des notions quand même J'ai des notions d'intérêt Bon allez Agrax Ça part sur un pas de bonnage Nidream calme toi là En Agrax Mais euh Non oui j'avais dit dimanche Non mais j'ai dit on verra C'est oui effectivement Alpha qui vous donnera l'info très prochainement Exact Non c'est juste que j'avais dit Vu que je stream avec toi Alpha de la peinture Ouais J'ai dit je sais pas si Alpha va décider d'annoncer un truc pendant tu vois Ah non non mais je vous préviens quand j'ai le jour où j'annonce Non non je vous préviens vous êtes fou Quand même On prévient tout le monde sauf Ted Ah ouais Ah oui bah oui Bah de base oui Donc bah Ted il leak tout Donc oui Ted il a cette force incroyable de T'sais de leak Et de De s'en rendre compte après Et de s'en foutre Tu vois de Oh bah merde Oh putain Je l'ai dit donc ouais c'est ça Vas-y Ted Ted c'est un mec que je connais pas particulièrement A part A part qu'on a joué un peu ensemble A Grounded Mais je trouve que ce mec Il est incroyable Ah bah Ted c'est une pépite S'il existait pas Faudrait qu'il soit inventé Ouais inventé Ouais C'est clair Ted il est incroyable Il y a un truc qui manquerait à l'humanité T'sais s'il était pas là Un Ted Un bon Ted Un bon Ted Oui si Nidream est passé Est passé modo Félicitations Ah Nidream qui était modo Chez Ted Mais vu que Ted ne stream plus J'ai récupéré son modo Voilà Ted il stream plus Ouais il stream très très peu Il a un employé de temps de ministre Ouais et Ted c'est quelque chose Bah t'as bien vu Pour jouer à Grounded C'était compliqué Entre ça et le stream Qui vient bientôt reprendre en plus Ted il sera averti la veille De la soirée table quest Ouais Oui pour être sûr Qu'il leak pas Alors que tout le monde C'est ses viewers Qui vont le tenir au courant Ça serait tellement drôle Mais il sait pas S'il est dans la saison 2 D'ailleurs Ted Je lui ai pas dit Aïe aïe Je l'ai bloqué Depuis D'ailleurs il faudrait que Bah t'sais mec Si on se voit mardi On pourra discuter Du level up et tout De hal alors Euh grave Ouais grave Qu'est-ce que faire ça Nickel 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 Putain j'ai trop hâte là Putain Qu'est-ce que j'ai hâte Et merde j'ai débordé J'ai trop hâte que Maff Il soit le nouveau narrateur là En slip hein On rappelle En slip Important Ce récit C'était une condition C'était une condition Ce récit a été entièrement Narré en slip J'ai trop envie de dire On fera dire ça à Féodoratkin Rires Vraiment tu sais tu lui fais dire des dingueries quoi Faut lui faire Faut j'écrive dans les textes un truc par rapport à Maff Pour Féodoratkin Et hop c'est bon Ça passe Ça passe en prod Si t'arrives à placer slip en titane à un endroit Bah écoute je vais faire un PNJ qui s'appellera Maff Maff et il sera en slip en titane Voilà Il sera intouchable au niveau du slip Invulnérable Un petit slip en titane Aïe 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 Ah mais ça crée tête effectivement Le leak Si le leak était un homme Ah non mais il est exceptionnel là dessus Et puis c'est vrai cette capacité à s'en battre les couilles Ouais C'est assez prodigieuse Il n'y a même pas ce côté Ah merde Ah non Oh putain Oh la boulette Bah il y a plus ce côté Oh la boulette à la François Pignon Mais ça dure deux secondes Ça dure deux secondes Et puis ensuite Bon bah voilà quoi Tu le sais de toute façon C'est bon là C'est bon ça va Oui bon pardon quoi Ah bah moi je l'ai Non c'était quoi Ah oui Ah non mais moi je l'ai dit aux gens sur mon stream Ah fallait pas le dire Moi je suis pas au courant Aïe 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 Bon ouais petit pote Moi je vais vous laisser Pire que Trivia Je sais pas si Trivia Trivia je sais pas si elle est connue pour le leak Non ça va Trivia Elle a du leak des trucs Parce qu'elle peut être maladroite Mais euh Oui Elle est pas reconnue pour ça C'est pas sa spé Non c'est pas sa spé Elle est pas spélique Comme certains Spélique Spélique Euh Bon bah écoutez Ouais les gars Moi je vous fais des bisous Bonne soirée à vous C'était cool encore cette session peinture à trois C'était très sympa de discuter De plein de sujets différents et tout C'était très sympa Ouais c'est vraiment chouette Absolument A refaire A refaire dès que possible En vrai c'est très chill J'aime bien Ouais Pareil pareil Donc bonne fin de session à vous deux Merci Et puis à mardi Alors Alpha dans ce cas là Bah ouais à mardi Je te tiens au courant Je sais pas à que l'heure ça finira Donc je te tiens au courant Oui ça roule t'inquiète T'inquiète Salut Linkus Ciao bye bye A pas mardi A pas mardi Ah bon t'inquiète Fais chauffer la planche Un jour je viendrai T'inquiète T'inquiète Avec plaisir Allez t'sons bye bye Salut Bisous Linkus Il est enfin parti là C'est le gros patin Elle est partie enfin quoi On s'entendait plus peindre En fait c'était Troma Qui était connecté depuis tout à l'heure Linkus il est toujours là C'est dur les Les La vie Les petites Les petites lianes là Sur l'armure C'est chaud de pas déborder Bon après c'est Sylvan C'est honnête si tu débordes C'est pas un drame non ? Mais je fais les Je fais les lianes en vert Et l'écorce est en brun Donc là ça va se voir Ah Ouais je pense que c'était une bonne idée Les 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 papates Avec la graxurthshade Ça va la rendre Beaucoup plus réaliste Sur le rendu final Là pour le moment ça fait bizarre Mais avec le brossage et tout Ça rendra beaucoup mieux Elle fera beaucoup plus crédible Alors ça va être une belle figurine Je vais être content quand ça sera terminé T'as sacrément bien avancé depuis 2022 Sur ton armée Bah là je m'y suis remis En fait Cette année J'ai quasi pas avancé Enfin l'année dernière Parce que j'ai fait beaucoup de AOS Mais là Je m'y suis remis beaucoup sur les taux Parce que Parce que je vais me venger J'en ai marre de perdre Voilà Et parce que je suis un teigneux Mais non non J'avais pas beaucoup avancé Mais là ouais je m'y remis bien Je m'y remis même un peu à fond quoi Donc ouais Voilà c'est Ça bouge L'armée évolue Merci Lagus Merci 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 bienvenue Bienvenue à tous Pour le Soclash les taux Ça va avec quoi ? Bah ça dépend de ta peinture Ça dépend complètement de ta peinture Moi les miens c'est un sol martien Je les ai mis sur une planète Qui a de la poussière rouge Et des petites touffes de De végétation bleue Très pétant Un sol martien Oui mais c'est pas vraiment Mars Parce qu'il y a des touffes D'herbes bleues Donc on est pas sur Mars Mais ça ressemble Bon ça va Y'a pas que Mars Qui a un sol rouge Ça va là Vous avez pas le monopole Du sol rouge S'il y a de l'herbe bleue Ça va Oui bah y'a de l'herbe bleue De toute façon dans 40K J'ai toujours trouvé ça intéressant Le fait qu'ils arrivent à te pondre Des millions de planètes habitables Et respirables Bah non c'est pas sûr Que ce soit respirable Parce que je leur fous des casques à tous Mes gars En même temps Vu la gueule qu'ils ont Oui j'allais dire Les taux sans casque en vrai Ils sont pas ouf Oui bon On fait comme on peut Avec ce que la nature nous a donné D'accord On fait comme on peut C'est pas évident tous les jours La nature Mère Games Workshop C'est ça J'ai pas été toujours très sympa Bon appétit Bon appétit Ok 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 ça tourne à combien toi pour le moment des sylvanettes j'ai 10 driades une amadriade 2 kernels haunters et d'hurtu ça va quoi ça suffirait peut-être pour jouer à warcry à warcry oui je pense pas avec d'hurtu du coup ah non mais les amadriades, les d'hydriades et 2 kernels haunters je serais pas étonné qu'on puisse déjà jouer à warcry ouais voilà en plus j'en ai d'autres des kernels haunters après je vais en faire un avec un arc je vais essayer c'est vraiment les plus belles figurines de l'armée moi je les trouve super les kernels haunters voilà on verra 2024 parce que j'ai des thousand sons ah putain ah oui d'accord mais monsieur on m'avait offert ces deux boîtes de patrouilles ces deux patrouilles qu'on m'avait offert oui on m'avait offert c'est ce qu'ils disent tous c'est ça c'est ce que les kamés disent tous on me l'a offert on m'a offert je pouvais pas dire non je pouvais pas dire non c'était dans ma poche je sais pas ce que ça fait là monsieur l'agent il y a bien 25 grammes de plastique crack dans votre poche monsieur qu'est-ce qu'il fait là ce petit commandant primariste tu m'avais dit que vous avez arrêté ah ouais ça par contre ça va être terrible cette année c'est que si je veux faire d'autres armées il faut que il faut que je sois plus calme sur les space marines mais du coup t'es à Ironhands tu vas les étoffer encore un peu ou pas ? pour l'instant pas de projet non ok parce que t'as déjà t'as combien de points en Ironhands au total là ? allo ? 3500 bah ça va j'en ai à peu près autant en taux ah oui ? bah de pain en tout cas de pain j'ai environ 3000 points de taux avec options ah ouais t'as déjà beaucoup en fait après de pain avec les options d'armes que je joue de manière générale quoi ouais ouais bah après moi j'attends de voir la V10 parce que bon qui dit V10 dit forcément nouveau space marine donc on va voir ce qui va sortir mais en tout cas je vais je prévois pas de rajouter spécifiquement des gros trucs cette année quoi bah disons que s'il y a des figs qui sortent avec enfin ou même pas nécessairement en tour de la V10 mais s'il y a des figs space marine que je trouve vraiment cool ou qui iraient vraiment bien dans mon armée qui sortent cette année peut-être que j'en prendrai une boîte mais ça s'arrêtera à peu près là quoi Admec ça va parce que Admec il y a une nouvelle fig qui sort tous les 8 ans quoi ouais c'est un peu comme les taux quoi ouais et l'armée est déjà très très cool en soi donc bon voilà moi j'étais un peu deg en taux ils ont sorti Darkstrider et j'avais m'étais fait chier à pain de la version résine quelques mois avant j'étais ravi ouais c'est qui encore Darkstrider ? c'est un Pathfinder c'est un cibleur taux Yamamoto je crois qu'il s'appelle ils ont eu carrément mis un nom japonais ils sont en bas de l'écouille c'est un Matsumoto c'est peut-être Matsumoto je sais plus bref et c'est un ouais c'est un cibleur taux c'est un peu le Rambo c'est le Rambo des taux quoi il est très chaud et c'est un éclaireur c'est un c'est un c'est un chef Pathfinder je sais pas si je sais plus exactement son meur fait longtemps que je me suis pas trop renseigné sur lui mais ouais c'est un petit un petit commandant qui est très cool qui a beaucoup de mobilité et qui a des stratagèmes enfin qui a des des pouvoirs liés au cibleur je crois qui a pas mal de mobilité aussi ouais il est cool Matsumbo El Miyamoto ok non c'est Miyamoto du coup ouais voilà El Miyamoto ouais l'éto je trouve que le codex il est tellement cool ouais tu le trouves ouais parce que je t'entendais dire ça l'autre fois après avoir gerbé après avoir essayé de comprendre les règles admec je peux comprendre que le codex taux t'es fait du bien quoi mais ouais tous les gens sont unanimes comme quoi c'est le meilleur codex que l'éto ait jamais eu en fait parce que c'est celui qui les rend les plus intéressants à jouer tout en étant assez bien équilibrés mine de rien ils sont même très bien équilibrés et ils ont pas ce côté frustrant à affronter a priori ils l'ont beaucoup perdu quoi il a des petits drones ouais il a des petits drones en fait ce que j'adore avec le codex taux c'est que il est suffisamment complexe et en même temps facile à appréhender en fait quand tu regardes le codex taux il est conçu autour d'énormément d'équipements de drones et tout ça d'armements différents pour tes unités et la complexité du codex réside là-dedans en fait t'as un choix de personnalisation qui est énorme pour tes unités mais après t'as pas un milliard de règles qui vont s'empiler les unes sur les autres avec avec tu sais des stratagèmes des traits des traits supplémentaires des capacités d'unité qui se mettent par dessus les unes les autres qui changent tous les tours qui machin enfin ça reste ça reste ok quoi en termes de nombre de règles en fait une fois que t'as constitué tes unités et que tu leur as mis l'équipement je choisis une philosophie je choisis une philosophie de guerre aussi ça c'est important ouais et puis ta philosophie c'est une règle qui change pas tout le temps enfin ça va quoi et en fait le truc que je trouve qui facilite la digestion enfin l'ingestion de tout ça c'est que les équipements et les armements sont t'en as tout un panel mais tu vas mettre beaucoup les mêmes sur tes différentes figues tu vois ce que je veux dire alors oui mais non maintenant bah non parce qu'en fait oui mais tu peux pas stacker les armes le coût en point augmente si tu stacks les armes ah oui oui non c'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire c'est que les options sont les mêmes pour les différentes unités et donc une fois que tu connais l'équipement possible pour les figues bah c'est pour les commandeurs et les crises si tu veux dire bah non mais je veux dire t'as une logique dans l'armement et dans l'équipement qui est toujours la même ouais ouais oui non mais oui je vois ce que tu veux dire c'est vrai qu'il y a des sous-systèmes notamment qui sont en commun chez beaucoup de battle suits et tout oui ou tu vois par exemple tu peux avoir des drones avec certaines unités bah tu sais que tu peux avoir tel drone bah ok peu importe l'unité si tu mets ce drone là tu sais ce qu'il fait quoi ouais ouais et il y a un côté comme ça une fois que t'as une fois que t'as intégré tous ces différents équipements drones et armements bah tu configures tes unités et tu retrouves beaucoup plus de l'un à l'autre des différentes choses quoi tu vois admets qu'en comparaison c'est indigeste codex apparemment ouais parce que t'as énormément de règles qui changent au fil de la game c'est ça le truc le plus pénible genre quoi par exemple bah par exemple t'as en fait l'armée est divisée en deux t'as tout ce qui est skitari et tout ce qui est culte de l'omnimessie quantique de l'omnimessie et ça ça te donne deux bonus enfin en fait même pas t'as la partie skitari qui va te donner à chaque tour un bonus associé d'un malus que tu choisis et donc qui change à chaque tour et puis t'as la partie quantique de l'omnimessie qui va te donner un bonus à chaque tour différent aussi d'accord déjà tu dois combiner ces trucs là et puis après t'as des modificateurs en plus des traits et des équipements tu vas avoir des modificateurs supplémentaires pour tes personnages les modificateurs pour tes personnages ils vont aussi évoluer au fur et à mesure de la game donc ils changent aussi et puis après tu as plusieurs types d'unités dans l'armée qui vont aussi avoir des capacités qui vont changer au fil de la game ah ouais ouais donc à chaque tour en fait t'es en train de te dire attends j'en suis oula lui il fait quoi lui il fait quoi lui il fait quoi ouais donc c'est c'est beaucoup c'est beaucoup 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 mais après la game que j'ai fait avec Marmot j'avais beaucoup poncé le codex en amont et j'ai trouvé non j'ai trouvé que ça allait encore mais par contre j'étais tellement focalisé sur les règles et sur après faut que telle unité fasse ça après faut que telle unité fasse ça j'ai pas oublié de règles mais en fait j'ai super mal joué parce que j'étais beaucoup trop focalisé sur ce que mes unités devaient faire et comment à quelle unité je vais mettre quel bonus j'ai un peu joué comme ça aussi pour mes games parce que j'étais tellement concentré sur arriver à jouer ma faction que du coup j'en oubliais que je jouais contre des adversaires ouais voilà c'est ça t'en oublies de regarder ce que l'autre fait en fait et je suis tombé dans des pièges de fou enfin c'était même pas des pièges en fait c'est moi qui laissais une gigantesque porte ouverte et Marmot s'est engouffrée dedans et j'étais là en mode merde j'étais tellement focus sur mon armée que j'y ai pas pensé ouais je vois mais c'est trop dur le deck y'a trop de règles c'est chiant parce que en fait tu joues plus au jeu avec l'autre tu déchiffres le jeu ouais ouais et quand t'as quand t'as une armée comme ça avec l'admec où t'as beaucoup beaucoup de règles qui changent à tous les tours bah vraiment c'est chaud d'avoir tout en tête et en fait t'es constamment en train de te dire alors où est-ce que j'en suis avec un tel et qu'est-ce que je fais au tour d'après parce que tu dois prendre ça en compte si tu veux par le fait que par exemple tour 1 je me déplace oui ou pas ça dépend ce que tu veux faire au deuxième tour et ça dépend ce que tu veux faire au deuxième tour avec quelle unité ah putain donc ouais c'est très 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 chaud quoi euh non mais j'imagine on perd parce que si tu pars du principe que ok tour prochain je mets les buffs à fond sur le tir bah alors il faut que je me déplace en fonction de ça et en fonction en même temps de ce que l'autre a fait c'est pas facile mais après j'ai bien aimé j'aime bien quand même j'ai souffert mais j'ai bien aimé bah j'ai souffert parce que c'était la première tu vois et que bah voilà après ça devient un peu des automatismes en plus c'est un client marmotte quoi il est chaud quoi enfin marmotte il a un esprit enfin il est malin dans les jeux quoi ouais il faisait de la poupette de cartes enfin il a il a un passif qui fait qu'il est chaud et lui ce qu'il gère très très bien aussi c'est tout ce qui va être comment calcul calcul des dégâts par exemple statistiques tu vois il est super chaud là dessus il va lui il fait des mouvements en calculant assez bien qu'il va faire quoi en termes de dégâts et tout ouais je vois I see bon les amis j'ai fini de passer tout mes tout mon lavis à Graxer Shade hum est-ce que on on regarde un peu la gueule que j'ai à l'intérieur ok bon je vais me foutre un petit coup de guilliman flèche pour me peindre mon petit visage elle vient d'où cette tête là c'est Thorgras donc c'est un héros Swiss Marine c'est la tête de Thorgras l'espèce de gros bourrin avec son gantelet et enfin je sais pas du coup j'ai pris cette tête parce qu'on dirait qu'il a un petit un petit truc sur l'oreille pour communiquer et il avait il avait les cheveux blancs bon après évidemment les cheveux tu les fais de la couleur que tu veux mais je l'ai acheté aussi Thorgras ah bon pour un projet spécial tu vas jouer une pariactrice non 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 pour faire du kit bashing ah putain tout le monde l'achète pour ça comme on va partir dans une campagne narrative avec Marmott on va faire des personnages enfin des personnages qui vont évoluer au fil des games mais vraiment physiquement tu vois les figues vont changer au fil du temps et lui il est parti sur un petit kit bashing ah oui je viens de voir le casque qui s'est redondi sur ton pinceau ah là il y a eu un moment de grosse solitude de petite panique là oh le truc s'est fermé clonk j'étais là c'est à dire que je suis en l'avance oui oui j'ai vu ta tête merde comment je l'enlève comment je l'enlève vite tire d'un coup ok messieurs survécu c'est un taux avec un spécifurier de deux ans c'est un c'est mon personnage cette armure est au couloir de la chaîne hop non c'est je suis très content bon le jeu n'est pas fini les amis c'est de Yandan Yellow que j'ai barbouillé je vais devoir foutre je vais mettre du Iriel Yellow je pense c'est un peu la meilleure chose que je peux mettre Iriel Yellow ou Everland Sunset je sais pas trop hop faut faire les 3 parties du casque en blanc pour ton logo ouais je pense que je vais faire ça je suis assez d'accord je sais juste que je sais juste pas trop comment se travaille du blanc parce que je peux faire un blanc mais parait que c'est chaud le blanc bah ouais je sais pas du tout comment le faire tu as mis quoi sous le jaune sous le jaune j'ai mis du blanc et ensuite j'ai mis de la contraste Yandan Yellow en gros voilà ce que j'ai fait métallisé blanc ah c'est dégueulasse j'en ai du métallisé blanc c'est immonde non il faudrait que je fasse du blanc blanc je pense en fait dans l'idéal il faudrait que je fasse du blanc comme le sept Viorla comme le blanc des armures sur les codex Tau je sais pas trop non mais le Yanda n'est pas définitif les potes en fait le rendu jaune que je recherche c'est celui-ci donc ce sera un jaune un peu moins orangé un blanc coucou Petri tu prends un pinceau sec et du blanc et tu fais un effet brossé blanc non je pense pas que je fasse ça non merci Argelthal ça fait plaisir un blanc très légèrement cassé que tu drybrushes en blanc pur tu peux faire un blanc et un lavis de blanc plus une pointe de gris clair alors attends comment tu fais ça tu fais oui c'est le Yandan Yellow elle met le corps mais je vais repasser dessus c'était juste pour me faire une base jaune facile t'as jamais perdu une game avec ce jaune oh bah écoute je suis là pour venir pour équilibrer le score c'est mon objectif je sais pas trop comment le comment le faire le blanc du casque parce que c'est un blanc c'est un blanc qu'il faudra que je retravaille et j'aimerais bien faire le blanc du sept Viorla officiel je sais pas t'auras une idée tu mets le corps Aposicary White ouais non je sais pas Aposicary White je sais pas trop blanc cassé non blanc 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 j'en reviens pas ce que vous arrivez à faire en peinture jamais j'arriverai à faire la même bah faut se lancer Petri faut se lancer faut tester c'est ce que je me disais aussi au début oui tout le monde se dit ça tu mélanges ton blanc avec une pointe de gris tu dilues jusqu'à avoir un lavis de gris très clair ouais blanc cassé avec un drybrush blanc ça rendra mieux blanc que juste blanc blanc ouais je sais pas par dessus ton blanc pur Korax White avec du Agrax dans les creux bon tout le monde me donne une solution différente mais c'est un typical chat bah en vrai c'est parce qu'il y a plein de solutions différentes Korax White avec du Agrax dans les creux la solution de Melkor me semble simple un blanc bleuté pas un blanc cassé à Summer et Melkor vous n'avez pas la même méthodologie et là on a le choc des titans bah c'est bien la preuve qu'on peut faire beaucoup de choses différentes c'est vrai quand je vois l'évolution de la face depuis ses premières vidéos de peinture même si c'était loin d'être moche c'est gentil pas de souchi tout le monde peut progresser il suffit d'écouter les gens qui savent mais pas tous en même temps parce que des fois c'est le bordel Icebone, Eclaircie, White Scar et Highlight, Nucléaire Blanc bah ouais il y a cette solution aussi pour contraster avec ton jaune t'as rien de froid pour un peu de contraste et d'intérêt ah Summer marque un point c'est vrai que je n'ai pas de couleur froide il est vrai j'aimerais être très fort pour ça d'ailleurs des fois je lui dis tiens quand il fait une figue pour moi parfois je lui dis tiens et celle là si on faisait un petit peu je verrais bien cette couleur là et il est en mode non ça va être moche et il a raison ça va être laid dis toi c'est ça c'est la trop l'un pour moi j'ai rien compris non mais vous êtes perdus parce que c'est les noms de peinture qui n'ont aucun sens parce que c'est games et en gros on est en train de décider comment je fais la tête en blanc parce que l'idée c'est que la tête représente un peu mon logo t'en es où toi mon cher Maff est-ce que ça avance comme tu le souhaites je fais des je fais des lianes ça prend du temps j'aimerais un peu faire des lianes right now et encore je fais juste la base parce qu'après il faudra les recouvrir un peu je l'ai fait avec une base de vert je crois la base du mood green tu as dérapé oui c'est pas dramatique c'est du mood green que j'utilise et je le noircie enfin je le fonce un petit peu avec du abaddon black je fais la base avec ça c'est assez clair et après j'avais repassé avec j'étais repassé avec du shade Atonian Camo Shade Atonian Camo Shade ouais pour en gros c'est du vert foncé mais en shade quoi et en fait j'aime bien bosser avec les shades parce que à la base c'est fait pour être t'en tapes partout et ça va se taper dans les creux et tout mais en fait avec le pinceau tu peux quand même en mettre sur les zones plates si tu veux et en fait c'est le mouvement de pinceau qui détermine où le truc va rester j'aime bien bosser avec ça le shade c'est agréable mais moi quand je dois faire plein de crevasses d'armure avec du shade j'ai envie de canner c'est vraiment relou les optiques en bleu ah oui il y a moyen qu'on puisse faire les optiques en bleu ça c'est complètement vrai pour contraster avec ton jaune t'as rien de froid alors attendez qu'est-ce que Summer a dit du coup à toi de voir si tu veux le blanc de Viorla tu peux appliquer ma méthode si tu veux un peu contraster tu choisis la méthode Summer si tu fais des optiques en bleu tu vas aussi apporter du froid je ferai les optiques en bleu je pense de toute façon je fais des optiques de toutes mes unités taux en bleu qu'elles soient Farsight ou Sacea j'aime bien le bleu c'est joli le bleu donc si je fais des optiques en bleu la méthode du blanc Viorla ça le fait c'est quoi comme gris pour l'armature comment ça ah l'armature c'est du Plata Valero que ensuite j'ai recouvert par du lavis de Agrax Earthshade tu gardes les optiques en bleu et le bleu meilleure couleur ah oui oui Summer j'avais pas donné l'info donc du coup ta technique c'était Corax White attends c'était quoi la technique pour faire le Viorla mais le corps qu'on démarre je suis abonné chez Maff et Alpha je joue dans les deux équipes et tu as tout à faire c'est exactement ce qu'il faut faire vraiment beau j'ai un pote qui peint aussi mais à l'aérographe Gundam un peu de figurine les peintures Gundam c'est ouf le rendu mais vous êtes des ouf moi quand j'ai assemblé mes premiers Gundam jamais je me doutais que des gens se disaient c'est pas mal mais vous savez quoi je vais repeindre par dessus tout ça surtout qu'il faut tout redémonter pièce par pièce repeindre les pièces pièce par pièce et puis tout réassembler secours Gorthor Brown j'en ai pas mal par contre il y en a qui font ces dingueries avec les Gundam custom je regarde j'ai comme un doute sur le fait que j'ai du Corax je vais réussir ton frère il peint aussi ouais mais il fait d'autres trucs il fait des modélismes c'est toi qui l'a ah non c'est pas toi qui l'a mis à ça je vois j'en ai parlé aussi j'ai pas de Corax White terrible le gars ici c'est très proche du Corax au pire je prends du Greysir et je le ou alors j'en ai peut-être en 20€ du Corax au pire je prends du je prends du Corax je prends du Corax mais je enfin je mets du Greysir mais je ah je mélange un peu de blanc avec je sais pas vous en pensez quoi je peux faire ça parce que Greysir c'est quand même vachement vachement gris le prophète gris ouais ça fonctionne vas-y vas-y sinon attends demain d'en racheter oh bah non c'est bon tu comptes la finir aujourd'hui ? oh non 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 mais j'ai envie de finir des étapes un peu importantes ouais le Greysir est carrément carrément plus carrément plus plus gris toi t'en avais dit t'aimerais voir quoi de changer je dirais que plus simple ouais moins de moins de de surcouches de règles en vrai moins de de stratagème qui se met par dessus un trait qui se met par dessus un item qui se met par dessus nanana et qu'au final ta fiche de stat de base bah c'est plus qu'un lointain c'est plus qu'un lointain souvenir ouais je trouve que pour le moment il y a trop de modificateurs et trop de modificateurs au bout d'un moment c'est c'est chiant ouais d'ailleurs j'ai exactement le même constat dans Total War Warhammer surcouches de règles ouais trop de trop de t'as t'as les stats de base et puis une fois que tu les as modifiés ça n'a plus rien à voir quoi c'est genre avec l'admec avec le bon combo de stratagème et tout il y a moyen de transformer une unité de skitari qui ont des flingues anti-infanterie enfin des flingues normaux quoi et tu tu peux faire tellement mal à un char quoi un bêtement ça tu vois ah mais non tôt nous les guerriers de feu ça fume pas de char ça reste que de l'anti-infanterie avec un d'ailleurs je l'ai fait à Marmotte avant que mon unité de skitari ne meure d'ailleurs c'est probablement pour ça qu'il a voulu fumer mon unité de skitari après mais il avait un char incendiaire qui avançait bon après c'est pas un tank mais c'est quand même censé être un peu enfin ça a quand même quelques pèves quoi et ben voilà quoi le j'ai pris le pack de 20 skitari pour essayer de l'allumer j'ai claqué un stratagème en plus j'avais même pas les moyens d'en claquer deux et j'ai explosé son truc et encore j'étais large quoi j'étais très très large j'ai même pas eu le temps de faire tirer mes armeux spécial et ça je trouve ça je trouve ça un peu chiant ouais j'aime bien que les stats de base puissent avoir des modifications pour tu sais un moment donné dire ok je donne un peu plus de patates à cette unité sur ce tour-ci ou quoi ça oui mais je trouve que quand ça va trop loin bah en fait tu as un peu l'impression de jouer à un jeu d'échecs où les pions changent tout le temps de règles ils peuvent devenir des reines d'un coup ouais voilà c'est ça tu vois donc tu as une lecture du terrain qui est plus basée sur les stats et modificateurs de stats que sur les mouvements en eux-mêmes ouais je vois je vois la problématique après je sais qu'il y a des gens qui préfèrent ça c'est vraiment juste une question de point de vue mais moi je fais partie des joueurs qui préfèrent quand c'est un petit peu plus des règles digest ouais bah c'est un peu plus débutant friendly aussi faut dire ce qui est ouais ouais et si on veut un renouvellement des joueurs et que Games Workshop continue de de prospérer moi il y a un truc que je trouve aberrant c'est le fait qu'il n'y ait pas une appli digne de ce nom pour jouer ah oui ça c'est clair c'est incompréhensible une appli où tu as accès à toutes tes stats à tous tes stratagèmes à un compteur de points enfin à tout ça quoi enfin à la base quoi je trouve ça mais mais fou qu'on en soit toujours à galérer avec des codecs et des et des data slates qui mettent à jour les trucs et que ce soit des mises à jour faites à l'arrache enfin putain c'est chiant quoi ouais 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 alors je sais qu'ils veulent vendre du papier mais je vous garantis que s'il y avait une appli béton digne de ce nom les joueurs paieraient les joueurs paieraient même un abonnement pour l'avoir cette appli ouais en fait si ça se trouve c'est plus un manque à gagner pour eux qu'autre chose mais ils ont trop peur parce que franchement heureusement qu'il y a des trucs comme moi à Pédia vraiment ouais non mais Wapédia je sais complètement mais Wapédia c'est la vie heureusement que ça existe mais a priori c'est illégal Wapédia oui c'est illégal mais honnêtement moi j'adore les codecs le format papier à manipuler à lire enfin tu vois c'est un plaisir le format papier c'est des beaux objets c'est cool et puis j'aime bien moi me taper dans le canapé feuilleter mon codex et tout tu m'enlèveras jamais ce plaisir là honnêtement j'espère que les codecs papier ne disparaîtront jamais mais effectivement il y a des unités que j'ai au bout d'un moment je sais plus où on en est dans les règles parce qu'il y a eu tellement de FAQ de modifications de machin je sais plus où on en est et je préfère aller sur Wapédia ou sur ALN et imprimer imprimer les règles par contre ALN ALN pitié ce site on a l'impression qu'il est sorti en 2002 ah oui je suis bien mais au moins non mais il fait son taf voilà ah mais moi je suis désolé dès que je vais sur site je perds la vue genre j'ai des soucis genre je meurs ouais moi je m'y suis fait maintenant je vais sur le site je fais ma petite liste et puis je l'imprime et puis voilà oui effectivement l'interface ça fait vraiment mal au dur putain ALN quel enfer ah oui je suis d'accord l'interface elle pique en fait non l'interface ne pique pas il n'y a pas d'interface c'est différent bah oui conner il y a juste des infos et pour les curieux aller voir ALN40K ALN c'est ça fait vraiment mal bah ouais pour la V10 mais en fait il y a beaucoup de gens qui espèrent que la V10 de 40k va ressembler à la V3 de AOS avec des factions qui sortent beaucoup plus équilibrées et qui ont beaucoup moins besoin de FAQ dans tous les sens et voilà si seulement là déjà il y a un problème c'est qu'on a attendu longtemps une fois que la V9 était sortie pour avoir un équilibrage total genre que toutes les factions reçoivent leur codex et ça c'était super lourd le fait de dire bon bah ouais super cette faction mais genre par exemple les TAU tant qu'il n'y avait pas le nouveau codex la V9 est sortie tout le monde super la V9 les TAU on était là ouais super allez notre codex et c'est valable aussi à l'envers parce que les Space Marine étaient super forts pendant un temps quand ils étaient nouveaux et puis après ils sont devenus de plus en plus pourris bah là maintenant avec le up évidemment ça va aller mieux mais en fait on a un gros nerf quand même l'armor of content ouais ouais mais avec le rééquilibrage de coups en points et d'autres trucs bon globalement ça va mais mais honnêtement en fait t'as l'impression que tu dois attendre que tous les codex soient sortis et puis qu'ils fassent des FAQ pour rééquilibrer tout le monde et là tu commences à avoir une version un peu équilibrée et seulement maintenant je suis trop content ça rend trop bien pardon selon les short kits c'est soit un up soit neutre la dernière match des Space Marine ok là là je suis désolé les amis mais on voit direct que c'est l'unité c'est mon unité c'est mon méca quoi j'avoue il est stylé on a refait le logo quoi trop cool trop bien vive les loisirs créatifs très très cool GG merci mais ouais les Iron Hands ont pris un up assez incroyable oui ça c'est oui ça c'est j'ai pas trop compris pourquoi ils leur mettaient un up aussi violent d'ailleurs bah en fait ça ressemble fort à un up qu'ils ont voulu faire global pour les Space Marine en disant voilà vous pouvez choisir et donc les Iron Hands tu te frottes vraiment les mains en disant oh ok c'est Noël Arnar avait dit qu'il y avait un autre chapitre Space Marine qui était fort avantagé aussi je me demande si c'est pas les Imperial Fists désolé je suis pas fan pas moyen de faire des gros contours noirs comment ça des gros contours ah non mais attendez la tête est pas finie la tête est pas finie j'étais content surtout pour le fait qu'on reconnait bien le logo quoi parce qu'il y a vraiment les séparations qui sont faites donc ça c'est vraiment la good news ah merde maf je t'ai mis un vent je suis désolé tu m'as posé une question maf tu as posé une question je sais pas pauvre maf qui prend des vents merde c'est ce que j'ai dit je sais pas mais des fois je suis tellement concentré oh non mais vous savez il faut pas vous formaliser pour ça moi je sais pas je sais même plus j'étais peut-être passé à autre chose vous savez au bout d'un moment on s'écoute plus c'est un petit peu l'histoire de la vie c'est comme ça mais non mais t'as dit un truc et j'ai pas répondu c'est Alpha quand il peint ça on a pas ensemble avec Evan 6 hier et je le mettais pas devant il snope tout le monde mais abusé de ouf je perdrai plus il a dit quoi pas que quand il peint arrête il a dit c'est pas tranquille il a changé ok je vais attendre que ça sèche encore un peu il est bien ce petit blanc cassé là petit blanc cassé petite chemise blanc cassé le violonnet bien sympa non mais moi je veux ce méca maintenant moi je le veux quoi non mais c'est trop stylé je suis trop content je suis vraiment je suis trop content et vraiment le fait que le casque soit séparé en trois parties pour que je puisse faire mon logo c'est incroyable comme c'est un coup de chance quoi on voit rien ça brille trop attendez j'ai une technique il assiste voilà là ça brille moins c'est mieux comme ça tchot vous voyez un peu mieux là ce dont je veux parler et toi t'attends quoi de la V10 de ton côté bah pareil simplification des règles simplification des règles parce que en effet c'est un peu habitable les règles sont habitables actuellement il y a trop de surcouches trop de trucs en fait moi le problème que j'ai aussi c'est qu'il y a trop de trucs où il faut aller voir à droite à gauche les pages t'sais t'es tout le temps à te balader dans toutes tes pages de ton codex ouais il y a t'sais des trucs qui concernent le keyword les aptitudes les stratagèmes les mots clés il y a plein de trucs comme ça enfin mots clés c'est keywords mais bref il y a plein de trucs qu'il faut aller regarder à droite à gauche où t'es jamais trop sûr je trouve que les règles concernant le terrain elles sont imbitables vraiment c'est infernal vous voulez que je laisse comme ça on voit mieux moi je vais laisser comme ça il y a plein de règles comme ça qui sont vraiment réellement habitables je trouve et qui bénéficieraient de vous à avoir de la simplification parce que ouais actuellement c'est vraiment tu dois en bouffer quoi des vidéos et des guides pour progresser parce que c'est très très complexe à prendre en main et c'est dommage parce que bah en fait les figurines sont folles le système de jeu il marche quoi mais juste c'est trop complexe trop complexe donc ouais moi j'aimerais une vraie simplification véritable simplification j'aimerais qu'il nous sorte une appli d'Indosno alors là je sais wishful thinking j'espère mais je pense que ce serait vraiment bien pour rendre le jeu plus accessible et pour faire en sorte que les gens ne soient pas perdus parce que littéralement t'as jamais trop l'impression que tu joues au jeu complet si si tu ramènes pas tous les le livre de règles le colex tout team tu vois c'est un peu c'est un peu compliqué j'ai parfois l'impression que Games Workshop en fait ils ont ils ont un petit peu après c'est une grosse difficulté je dis pas que c'est simple à résoudre mais ça a été pendant très longtemps un jeu extrêmement marginal avec des passionnés de ouf enfin tu vois des gens qui vraiment en général les gens qui sont vraiment passionnés de Warhammer ils y consacrent une partie de leur temps libre considérable et c'est ça mais c'est un truc de passion à fond à fond mais je pense qu'à une époque c'était encore plus le cas et que là avec la licence qui se popularise et qui qui s'ouvre de plus en plus j'ai l'impression que ils ont un peu ce problème de les nouveaux venus qui ont peut-être qui ont envie de s'y mettre et qui veulent rentrer dans le truc bah c'est assez hermétique pour eux quoi ah c'est clair et que là ils doivent jongler entre comment on fait pour rendre notre truc un peu plus accessible tout en continuant de contenter les anciens qui avaient à qui ça posait pas problème de passer des dizaines et des dizaines d'heures à apprendre les trucs bah tiens faisons un test faisons peut-être un vote combien de personnes dans le chat kiffent l'univers mais n'ont jamais joué n'ont jamais joué fait une game n'ont jamais fait une seule game de 40k sur le plateau bah de toute façon on en avait parlé avec Evie quand j'étais allé chez French Wargame Studios chez Wargame Suite il avait dit 80% des figurines vendues ne voient jamais une table de jeu les gens achètent pour le modélisme pour peindre et pour l'univers et encore je trouve que c'est gros comme pourcentage 80% enfin je trouve que c'est pas si gros genre je verrais ça m'aurait même pas surpris 90% en fait c'était un chiffre qui était estimé à partir de chiffres statistiques mais un peu bon qu'il fallait extrapoler un peu quoi et c'est ce qui se rapprocherait le plus aujourd'hui de la réalité mais bon avec quelle marge d'erreur ça on ne sait rien c'est ouf mais oui ça ne m'étonne pas non plus c'est dang ça dépend si on compte les parties tabletop simulator ou pas ah je vois ce que tu veux dire mais non 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 justement on parle de non de vraiment sur le plateau mais après tabletop simulator ça inclut de connaître les règles tu vois ça implique de connaître les règles de s'être intéressé aux règles quand même ouais bon à mon avis le pourcentage de gens qui ne jouent que à tabletop simulator sans avoir de vrais armés doit être assez faible oui oui c'est vrai je pense c'est vrai que c'est assez euh c'est botop simulator il faut être déter quand même moi je le trouve horrible jamais je fais une partie là dessus ouais moi ça donne pas trop des masses en vie ouais après bah si tu kiffes l'univers que t'as envie de jouer mais que bah t'as pas les sous pour les figurines ah oui oui ça je comprends tout à fait ou si t'as personne ou si t'as personne autour de chez toi que tu connais pour jouer ou quoi non non je comprends tout à fait que des gens y fassent y aient accès mais je veux dire si t'as le choix jamais tu vas là dessus quoi l'interface est immonde le truc enfin c'est c'est vraiment si t'as pas le choix quoi et que tu veux vraiment j'ai bien peint le petit crame de la ghost kill là je pense que c'est assez il est propre mon blanc en vrai blanc sur noir la mission de base ça c'est un petit blanc cassé c'est pas un blanc blanc bah d'ici ça a l'air bien bien propre c'est un petit blanc cassé des fans tu vas faire un petit peu d'effet d'usure sur le blanc après ouais ouais carrément toute l'armure aura un effet d'usure assez prononcé mais ouais je vais partir sur le même style d'effet d'usure que le sept vior là quoi ouais avec des compteurs automatiques et fiches et règles incluses etc tabletop simulator et des meubles custom faits par les fans qui rendent le jeu plus simple sur certains aspects que les parties RL ah oui ah mais c'est sûr que c'est plus rapide de jouer et plus simple de jouer sur tabletop simulator mais franchement les potes à voir genre t'arrives j'arrive je pose ma figurine je suis en mode hé c'est moi ah bah je suis mort voilà c'est le fait d'avoir passé du temps à peindre cette figurine à y mettre ton âme et tout tu vois genre ta créativité franchement c'est un sentiment c'est un sentiment qui est génial c'est trop bien c'est trop trop bien franchement genre juste d'avoir ta figurine sur laquelle t'as passé du temps sur la table ou que t'as imaginé ou simplement de l'avoir en physique juste ça c'est trop bien quoi trop trop bien oui trop mal qui fait un jet de dé qui a la défense oui je sais non mais celle-ci elle va pas mourir facilement c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette figurine pour moi c'est que je sais que je mourrais plus lentement que les autres je mourrais certainement mais plus lentement que les autres trop bien oui mais pour ça faut trouver des parties RL avoir de la dispo oui et des sous putain c'est cher c'est cher sa mère et on avait dit Agrax c'est ça Melkor je me souviens plus parce que là du coup j'ai fait le blanc j'ai fait le petit blanc cassé et on a Agrax il me semble les custodets sont pas d'anti-chars donc t'inquiète les mechas ils durent ah ouais c'est un peu tout est anti-chars avec les custod c'est à dire de base tout est un peu anti-chars les mecs sont c'est à dire que c'est tous les on revoite ok c'est agrax hop et t'es sur quel jeu toi en ce moment mon bon maf bah entre Baldur's Gate et Total War War Hammer moi j'occupe déjà bien mon temps non mais on va on va faire la découverte de Gladius avec Marmott du DLC Sœur de Bataille mardi ça va nous permettre de nous remettre un petit peu dedans pour la soirée du 17 où on sera où on sera beaucoup plus nombreux et voir un peu pour les options de jeu parce que faut bien paramétrer le jeu pour pour qu'on puisse avoir une formule qui tienne en une seule soirée il y a vraiment moyen de faire une soirée un truc complet quoi faut qu'on se remette un peu dedans et puis on va on voulait commencer avec l'Incus petit avion et une quatrième personne on a pas encore dit on voulait se faire une campagne Solasta on y avait joué en OP ensemble à Solasta et on l'avait dit à la fin de l'OP on continuerait bien c'est quand même vachement cool on s'était bien marré et donc voilà on va faire ça bientôt entre Baldur's Gate et Solasta j'ai une rentrée qui est très très jeu de rôle et de toute façon ça tombe bien l'actu Warhammer est très enfin Total War est très 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 faible ouais 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 bah tu fais bien c'est le moment de profiter et faire un peu l'autre chose c'est vraiment vraiment mes nouveaux pinceaux là quel plaisir franchement se racheter des nouveaux pinceaux de temps en temps ça fait du bien petit OST 3orium ah moi là-bas je voulais me refaire une campagne 3orium Krat 3orium qui est le plaisir petite coop t'es le chaud petite coop putain mais j'y ai tellement j'y ai joué mais en off j'y ai joué en off à crever moi dernièrement ah ouais ah ouais j'ai surkiffé comme Jaja c'est trop bien meilleure campagne peut-être aussi parce que je saturais un petit peu de comme je disais tout à l'heure des modificateurs et tout dans Warhammer où je commençais à avoir envie de de retrouver un peu le côté jeu de stratégie enfin le côté historique quoi ouais ouais je comprends petite coop pourquoi pas mais j'ai t'as trop pensé non c'est pas ça c'est juste que j'ai peur de dire oui à trop de trucs surtout qu'à chaque fois c'est plusieurs dizaines d'heures et que je me dis mais mon planning ça va être un patchwork ah oui t'as raison t'as raison c'est un refus alors dommage là 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 déjà je me disais de Baldur's Gate 3 en parallèle de Solasta avec en essayant toujours de poursuivre un peu mes campagnes Total War Warhammer 3 oula c'est vrai que ça va être sport c'est sport déjà en fait franchement ça aurait été oui avec un immense plaisir en vrai mais j'ai peur que ça ressemble trop à ouais mais non pas ce jour là non pas ce jour là non pas celui là non plus je comprends et puis avec toi en plus ouais moi aussi j'aurais dit non ouais ouais voilà tu vois le mec défend les IA quoi et puis on a plus rien en commun c'est ça ça sert à rien à faire de toute façon c'est comme sur twitter dès qu'on est pas d'accord sur un sujet c'est fini on peut plus discuter non les amis en tout cas je suis très ravi je pensais vraiment que j'allais galérer et que j'allais potentiellement même foirer cette miniature parce que j'avais pas de plan de bataille clair et puis c'est le genre de fille qui fait peur quand tu l'attaques il y a tellement de détails il y a tellement de c'est gros en plus ouais ouais mais par contre quand tu l'as terminé et t'es content putain quand tu l'as terminé t'es vraiment content t'es une belle fille elle dégueule elle dégueule tu découvres les Total War avec Warhammer et c'est un plaisir c'est massif pour tout à prendre mais c'est chaud mais chaud pour du 3 Royaume à 3 Royaume c'est fun Agrax oui si tu veux du rendu sali Agrax dilué au Lamian Medium et tu badigeonne le blanc hum je sais pas est-ce que je suis en fait le rendu sali est-ce que je le ferai pas avec un autre truc tu vois après je peux toujours le faire plus tard badigeonner ça me fait un peu peur je vais prendre un taille double 0 pour ça j'en profite j'ai mes petits pinceaux c'est des quoi ceux là ? ça c'est des green stuff world très très bien je crois que c'est un double ah ouais non mais double 0 non mais ça on va se calmer double 0 c'est minuscule on va se défendre on va prendre une taille 0 ça suffira double 0 encore non mais excuse excuse on va ce qu'ils sont merde je crois que j'ai fini le tour des lianes là c'était du sport j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de gamme elles sont toutes petites en plus mais par contre ça habille bien la figue j'aime bien ah elles sont là je suis juste à eux un vogue le man le retour vous en dites le chat tu fais pas de l'autre genou non j'aime bien le fait qu'un seul genou en jaune chez les taux c'est souvent ça t'as qu'un seul genou qui a un grade donc non non moi j'aime bien le fait qu'il y ait un seul genou de jaune justement c'est pour un peu marquer les grades et tout c'est pas asymétrique puis aussi parce que j'ai la flemme t'as vu le deuxième genou tu peux ça mais bon ça faut pas le dire toujours une une explication lors quand on a la flemme exactement bon moi je crois que je vais m'arrêter tout doucement je vais reprendre ma matin à 9h alors ah ouais ah demain c'est la rentrée scolaire en plus alors oui ou ou terrible bah il va falloir reprendre le rythme du lever tôt écoute ça me connait je joue tôt non ouais demain reprise du rythme complet par contre je vais enfin pouvoir travailler la journée en étant au calme ça ça commençait à me manquer quand même un petit peu en Belgique c'est deux semaines les vacances bah en France aussi c'est deux semaines les vacances de Noël elles sont décalées par rapport à la France par contre je crois les vacances scolaires en France il me semble que c'était les deux semaines avant le nouvel an c'est ça ah je sais pas du tout et chez nous c'est à cheval je te cache pas que j'ai pas trop suivi quelqu'un a un avis sur la nouvelle armée les votanes bah les votanes sont des nains de l'espace c'est des nains donc moi à partir de là je vais te dire toutes les pires horaires ils sont petits ils sont résistants et ils tapent fort bon il me hype pas parce que les postures sont pas dynamiques il n'y a rien qu'on n'a pas déjà vu ailleurs donc moi les votanes beauf quoi alors comment j'ai fait le haut du sceptre enfin de la faux c'est avec de la contraste tout bêtement la contraste c'est super facile pour ça de bosser les dégradés j'ai pris une partie qui est Yandone Yellow l'autre c'est Blood Angel Red et en gros je prends la partie jaune je la mets d'un côté je prends la partie rouge je la mets de l'autre côté et puis après bah on ramène au centre et là on commence à mélanger un petit peu et si besoin on rajoute un peu on mouille juste le pinceau avec de l'eau et on vient travailler le dégradé exactement et on vient travailler c'est super cool à faire les contrastes avec les contrastes les dégradés comme ça j'aime beaucoup moi ah oui parce que tu l'attaques pendant que c'est encore mouillé ouais c'est ça tu travailles dans le frais c'est du wet blending et franchement c'est cool à faire oui c'est très satisfaisant ouais ouais ça va vite t'as vite un bon résultat et c'est très chouette ouais ouais c'est une technique que j'ai utilisée pour faire mes flammes bleues moi sur mes Scions of the Flame et c'est banger c'est trop bien faites ça c'est vraiment le genre de truc qui donne un résultat très vite et très très bien quand on a pas envie de passer énormément de temps sur ce genre d'effet franchement ça cartonne mais bon voilà quand tu vois passer certains trucs il y en a qui font des effets sur les épées qui sont absolument incroyables mais c'est un taf de fou hein ça meurt hein mais le corps couche il nous énerve non mais tu sais ceux qui mettent de la bande adhésive au milieu pour séparer l'épée en deux ils travaillent une partie puis ils enlèvent la bande adhésive ils travaillent l'autre partie c'est un truc de fou c'est un truc de fou du masking tape ouais l'effet est incroyable mais alors faut avoir envie de passer deux heures et demie sur une épée quoi et le reste c'est clair décollage ce socle calme toi Melkor hé il est bien casque là il est très bien j'ai un peu détouré avec la grax j'ai un peu enfoncé les détails la vie sur le genou gauche est tachée ouais ouais hop regardez dernier coup d'oeil sur la figue d'alpha et puis après moi je vais vous laisser j'espère que ma go skill aura une petite soeur chez MAF à un jour prochainement un jour on pourra faire un 2v2 taux versus imperium et je sais pas quoi oh ce serait beau ouais ce serait magnifique 1000 points chacun c'est rigolo c'est long mais c'est rigolo mais c'est long mais c'est rigolo ça doit être fort long c'est long oui ah bah je confirme déjà à 2 ça peut vite prendre du temps bon allez moi je te laisse merci beaucoup pour la soirée franchement c'est à refaire c'est vrai que c'est très très cool quand même grave et moi je peins mieux quand on discute en vocal c'est fou et bah je peins beaucoup plus vite ouais c'est un peu la même chose quand on est en vocal c'est un peu pareil pareil ici là quand je vois quand je vois tout ce que j'ai fait ce soir par rapport à d'habitude franchement c'est très très bien bref allez on se retrouve demain pour du done of war oh ouais ouais et bonne soirée bonne soirée des bisous meuf bonne fin de live yes merci ciao oh la la je suis vraiment content de de la gueule qu'elle commence à avoir là vraiment sacré bon flow c'est pile poil ce que je voulais alors on va un peu regarder avant de s'arrêter on va un peu faire 2-3 trucs supplémentaires ce que j'aime bien c'est que je l'aurais fait assez rapidement mine de rien mais la tête blanche ça passe trop bien la tête blanche ça passe trop bien et j'avoue que le agraxor shade sur le blanc là nickel nickel ouais il donne vraiment bien à part le vieillissement tu comptes faire quoi d'autre encore alors en gros là l'objectif c'est en effet des effets de weathering sur l'armure donc ça ce sera à la fin le jaune je vais refaire le jaune je vais repasser derrière le jaune là alors je sais pas t'en penses quoi Melcorn je suis sur une base donc de yanda nielo que j'ai appliqué sur du blanc et j'ai envie de me rapprocher au plus possible de mon jaune du jaune de mon logo oui c'est un mécato tout à fait Gomunogagi et du coup ah il est parti dormir ah merde ça fait une bonne cible la tête blanche et oui donc pour ceux qui nous rejoignent la tête blanche j'ai refait mon logo sur la tête blanche c'est le mec trop fier de lui mais en gros là le jaune je vais le bosser un peu je vais pas le laisser comme ça parce qu'il est pas très propre et sur une armure comme ça assez clean t'as de la chance que j'avais pas cutlite ouais là je me tâtais Melkor juste pour retravailler le jaune pour qu'il se rapproche vraiment et qu'il soit clean parce que là j'ai juste mis du yanda nielo donc c'est une base jaune comment je le bosse pour avoir un jaune assez propre qui va se rapprocher du jaune de mon logo parce que c'est pareil j'ai besoin un peu de parce que vous voyez on voit les tâches de contraste c'est pas super propre donc j'ai envie un peu de le faire quoi tu l'as refait du mauvais côté le logo non il est du bon côté la partie jaune elle est sur la gauche de mon logo elle est sur la partie couche non non je l'ai pas fait du mauvais côté le yanda de moi je vais le retravailler avec du phalanx yellow phalanx yellow alors moi j'ai du iriel yellow flash geats haverland sunset il est en haut à gauche alors je pouvais pas le faire en haut à gauche parce que le casque était divisé en trois mais comme si mon logo était à l'envers donc on va dire que ça fonctionne comme ça petite lentille rouge non les lentilles seront bleues d'ailleurs en parlant de lentilles je vais je vais d'ores et déjà venir pointer pointer la lentille blanche je vais t'avoir regardé cette vidéo je vais t'avoir regardé cette vidéo J'ai trouvé que le phalanx yellow, c'était vraiment parfait pour retravailler en agne yellow. C'est le même jaune sur les zones plates. D'accord. Bon, là, j'ai juste mis du blanc par-dessus mes optiques. Et vous comprendrez pourquoi quand je viendrai bosser le rendu des optiques. Le blanc sert de sous-couche ? En fait, le blanc me permet d'avoir une sous-couche en dessous qui fera que la couleur sera vive. En gros, c'est comme ça que ça marche. Pour continuer sur le blanc, là, je prends un blanc plus haut pour faire le stapling. Qu'est-ce que tu... Tu m'avais dit un autre truc, une autre étape tout à l'heure, Melkor, je ne me souviens plus. C'est quoi ? Je prends un blanc un peu cassé ? Enfin, un blanc plus proche du titanium white ? Pour faire vraiment le rehaussage du blanc ? Pau, Melkor qui fait dodo. Je suis un enfer. Tu vas faire le sol ce soir ? Non, on ne fera pas le sol. Je ferai juste du Dumbull Brown avant de coucher. Flash Gits ou Hyriel Yellow alors pour le jaune ? Ouais, bah Hyriel Yellow, je pense. C'est ce qui avait bien marché la dernière fois. Petit Hyriel Yellow là. J'ai envie de voir le rendu. On va voir quoi. Pas obligé de highlight ? Ok, bah on verra pour la fin alors. On verra pour la... Pour la finish. Pour les finitions. Hop. Faut que je dilue plus. Là, on aura un jaune beaucoup plus installé. Je crois qu'il faut qu'il soit quand même pas mal dilué. En fait, on est d'accord, plus je dilue mon jaune, plus mon panel sera propre. C'est juste qu'il faudra que je l'applique plusieurs fois quoi. Ah, il y a eu un drame ici. Je crois qu'il y a de la grax qui a coulé. Ah oui, il y a de la grax. Ah, je crois que c'est ça. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il y avait une tâche. Des bisous, mais le corps. Au studio, on éclaircit par le blanc de Viorla. On prend un brun et on en fait des éraflures sur les arêtes du blanc. Et on fait une ombre très délicate avec un brun très très dilué pour teinter légèrement les creux du blanc. Faudra qu'on en parle en vocal. Parce que là, je vois pas trop... On me dit comme ça. Bon, on va bien contre là. Ça a l'air complexe. Le projet a l'air un peu complexe. Hop. Voilà. Voilà. Attention, parce que là, je peux complètement ruiner la figurine. Sans faire trop attention. Là, il y a un petit côté abeille. Là, il y a un petit côté abeille qui est en train de s'installer. Le jeu de Cerverus, je vais m'énerver. Vous le savez, ça, que je vais m'énerver. Vous le savez que ça m'énerve quand vous dites ça. C'est quoi le problème de Cerverus ? C'est les méchants. On aime pas beaucoup Cerverus par ici. Nous, à bord de l'USS Bayrou. Pas d'extrémistes. C'était la règle à bord du Normandie de Shepard. De mon Shepard. Hop. Oula. Très bien. Hop. Attention à ne pas faire de conneries sur le visage J'avoue que je commence un peu à fatiguer Je pense qu'on ne va pas non plus tarder Sinon je vais commencer à faire des bêtises Ou que je tremble Ça tremble beaucoup C'est terrible Faut que je me fasse des postures de peinture Il faut que je sois plus stable En vrai je vais juste la poser C'est bien que j'ai fait cette base Parce que du coup le jaune est beaucoup plus simple à travailler Vraiment beaucoup plus simple à bosser Ah ça c'est une partie importante La espèce de petite sphère là En effet plus votre peinture est diluée Plus ce sera clean Vous voyez là comme c'est clean mon jaune C'est nickel Mais tout ça après on va l'abîmer On est loin d'avoir terminé cette figurine Je vous le dis Loin de l'avoir terminé Là je vais juste faire cette première base sur le jaune Au final franchement ça va Vu que je l'ai attaqué à la contraste Elle est pas si infernale que ça Enfin vu que j'ai attaqué les zones de jaune à la contraste On arrive à faire des jolis aplats jaunes Qui pètent bien quoi Là les jaunes ils pètent vraiment bien Ça c'est cool C'est vraiment cool J'ai une halarielle à peindre aussi Mais elle me fait flipper la fille Ah tu m'étonnes mec Halarielle c'est Halarielle j'avoue J'avoue que j'aurais peur aussi Un jour j'aimerais bien Genre faire Archaon Mais Archaon C'est le patron quoi T'es si tu le rates T'es un peu deg quoi T'es un peu peur qu'il s'occupe de toi quoi T'es un peu peur qu'il s'occupe de toi T'es un peu peur qu'il s'occupe de toi C'est un peu galère ce que je choisis de peindre en dessous là T'es un peu con là T'es pas très malin Mais il est ok J'ai survécu Ok Alright Je commande pas souvent mais pour le coup je trouve le schéma de couleur hyper réussi bravo Merci Talren c'est gentil Merci beaucoup Bah je suis plutôt content ouais aussi Alors sachez que ça C'était le schéma que je voulais initialement faire sur toute mon armée tôt Mais en fait je m'étais découragé parce que Bah beaucoup beaucoup de potes m'avaient dit mec Le jaune Le jaune à travailler c'est trop chiant Et en réalité je suis un peu aussi content de pas forcément l'avoir fait Parce que ça me permet de faire mon unité custom à mes couleurs réellement Donc voilà c'est cool Hop Let's go Non on est bien J'ai Magnus et Mortarion je regarde un Je retarde un max échéance pour les faire Tu m'étonnes Putain Magnus et Mortarion mec Courage C'est du gros client quoi Merci pour l'abonnement Merci Scarvein Merci à toi mon cher Scarvein pour ton abonnement Bienvenue Welcome welcome Hop Et désolé à tous les gens qui ont pu s'abonner Ce soir que j'ai pas remercié Mais bon c'est toujours difficile surtout quand tu discutes et tout Ça prend bien l'attention Moi j'ai un problème J'ai du mal à J'ai du mal à faire deux choses en même temps Ok Bon On est bon sur les jaunes Que j'ai repassé Là vous voyez le jaune est beaucoup plus clean là sur la jambe Carrément plus clean On va repassé une petite vague Vraiment un peu en mode glacis Et c'est vrai que la diff elle est énorme Quand tu passes deux petits passages en mode glacis La peinture est tellement plus nette Tu vois beaucoup moins les traits Les coups de pinceau quoi Ça change en effet un peu tout Genre là le jaune il est giganette Plutôt content de ça Et encore il pourrait l'être encore plus Il pourrait l'être encore plus J'y suis allé un peu comme un bourrin sur certaines parties J'te 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 Hop Nickel Me semble qu'il y a un jaune que tu as oublié Sur le côté jaune du méca Sur le côté gauche du méca Comme une sorte d'antenne Oui Oui en effet Très bien vu Celui-ci là Oui bien vu Franchement que vous êtes là C'est une petite antenne Toute petite antenne Après elle ne se voit pas trop Elle était déjà Plutôt clean Bon on est pas mal On est pour molle du tout Je vais juste maintenant Passer un petit Black Templar Sur le devant Excusez-moi là je ne parle plus Là c'est syntaxe error Là c'est syntaxe error Boum Done and done Bon je sais qu'il y a une troisième loupiote Mais elle est vraiment super dure à choper Vraiment extrêmement rude à choper Et là du coup par dessus ce blanc Je vais peut-être encore même renforcer le blanc Pour qu'il soit vraiment hyper pétant Voilà Là le blanc de mon optique Il serait bien Un bout de jaune sous le bras gauche Ah oui Ah oui cette antenne Ah c'est cette antenne dont tu parlais Mais oui je suis bête Où avais-je la tête Cette antenne là C'est celle-ci Eh oui Putain j'ai vu la petite avant de voir celle-ci Nickel Merci Sous le coude ouais 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 je l'ai I got it I got it Très bien Bon les amis Il y a encore du travail Mais je trouve que c'est quand même une sacrée bonne base Putain Figurine elle est trop stylée Vraiment Ce kit est trop bien J'en ai une autre Et en plus j'ai déjà fait son premier petit drone Elle a déjà son premier petit drone avec elle Qui a les optiques bleues Coucou Renaud Comment ça va ? Vraiment cool C'est chouette chouette couleur Ah bah écoute On est parti sur l'armure de la chaîne C'est mon méca C'est mon méca C'est mon robot C'est mon robot C'est tellement mon robot que je suis dedans Je me suis foutu dedans Salut mec Il est tout voûté là le personnage Il a à peine la tête le pauvre Hop Non elle est très propre déjà Ah je vois il y a tous les vérins à faire là Ah ouais Toutes les petites parties en vérin là Que je n'ai pas peint Que je vais devoir faire Je me demande si on va pas en faire certains Dans un métal différent Tout ce qui c'est des petits boulons là Vous savez il y a plein de petits boulons dans tous les sens Je pense Je pense que je vais réfléchir à une couleur pour cela Spécifique Bon allez pour voir ce que ça donne Petit coup de Petit coup de bleu Petit coup de frostart les amis Frostart qui je trouve encore mieux pour les optiques Que le thalassar blue Hop la petite optique bleue La petite pointe de bleu unique Ah non mais il y a un petit flow Il y a un petit flow Je pense que je vais badigeonner du Dumbull Brown en bas Comme ça sera fait Et ça nous donnera aussi une idée Du rendu avec la terre martienne J'aime bien faire ça quand je suis au milieu d'un projet Pour avoir un peu l'idée de l'atteinte déjà en bas Il est là Dumbull Brown Tu avais parlé des figurines de Game of Thrones C'est toujours en projet Les figurines Ah oui j'ai vu ton message J'ai pas répondu tout à l'heure Excuse moi Les figurines de Game of Thrones Non pour le moment C'est pas en projet projet Mais plus tard Pourquoi pas Ouais Elles sont cool Et puis on peut faire des trucs sympas avec Donc ouais ouais Les figurines de Game of Thrones La gamme est vraiment sympathique La gamme est très sympathique Vous savez quoi Pour faire la base J'ai même utilisé un pinceau Un pinceau Un pinceau un peu plus adapté A savoir celui-ci Celui-ci Petit pinceau pour faire un peu du travail de gros Il faut que je Faut que je Je l'invite plus Voilà Là il va me falloir un peu plus de Dumbull Brown Hop là Je viens d'apprendre que les relations Les relations taux Sont des nouilles instantanées Euh Non c'est les relations Mais c'est pas dans le C'est pas canon ça C'est dans sa vidéo C'est play on tabletop C'est Nick qui a fait la vanne Non C'est pas dans le lore Après ça aurait du sens dans le lore Mais moi j'étais tombé sur son segment sponsor Il était sponsor par une marque de bouffe Et il avait dit qu'il avait dit Ouais ouais non mais on va dire que les taux Ils bouffent des nouilles C'est des wheels Ils mangent forcément des nouilles Oui ça c'est sûr Il y a des chances Je pense que ça ferait marrer tout le monde Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je m'inflige ça ? Pourquoi est-ce que je pose pas la figurine Et que je la peins pas juste comme ça en fait ? Genre des fois je suis un peu Je suis un peu bébête hein Faut pas hésiter à me Non me le dites pas Ça ira Je tiens à mon Je tiens à quand même ma dignité Hop Apparemment dans le livre Shadow Sun The last of Kyo's line Il mange des nouilles instantanées Je ne suis pas surpris D'accord Donc en effet c'est dans le lore Bon il y a un moment Calmez-vous avec Les références au Japon Games Workshop C'est bon on a compris Pas besoin de nous le faire comprendre Par tous les moyens possibles C'est bon quoi Ok Pour finir je vais utiliser un pinceau normal Histoire de pas faire nimpé autour des pieds Merci beaucoup Kakugan c'est gentil Tu conseilles quoi comme livre sur l'Empire Tho ? Damoclet c'est très cool Parce que c'est plusieurs récits Et après c'est le seul que j'ai lu Donc je peux pas trop t'en conseiller d'autres Mais il y a l'Empire des mensonges Que moi j'aimerais beaucoup trouver en français Mais qui je crois n'est plus dispo Il est que en e-book Il est même plus disponible en anglais Enfin je crois Donc l'Empire des mensonges Crise de foi Oui c'est crise de foi C'est foi en crise en français Mais bon c'est pareil Enfin foi en crise Qui est le début de la trilogie Farsight Moi j'ai l'Empire des mensonges Mais j'ai jamais commencé à le lire Parce que j'ai envie de lire d'abord Le livre d'avant quoi Mais malheureusement il est point dispo Il est point dispo C'est assez relou Hop J'ai vraiment très hâte de la finir celle-là Quand elle sera finie Je vais être trop content Mais j'aurai encore plus hâte de la jouer Oui Hop Bon je pense que j'ai fini le socle On est bon sur Enfin sur le socle J'ai fini de badigeonner là C'est bon là Ok let's go T'as cherché quand le livre ? Je le vois chez Lucidbox Ludicbox en nombre limité A 15€ Par contre c'est vrai sur Ebay il est à 100€ Ah ouais Je sais plus quand j'ai cherché J'ai pas recherché depuis un moment là Mais ouais j'avais un peu checké Un petit peu checké Bon les amis La petite ghost kill on a bien avancé Je suis vraiment super content Il y a encore beaucoup de travail Mais là on a vraiment avancé sur le gros de la figue Sur le plus gros à faire Il est 1h30 du matin On va s'arrêter ici pour ce soir mesdames et messieurs C'est un gros projet On le continuera en temps voulu Voilà Là on va attendre qu'elle sèche tranquillement Sur tout ce qu'on a pu faire Mais on a quand même très très bien avancé Franchement Je pensais pas Qu'on arriverait à peindre autant ce soir Mais ouais Sacré flow Elle a un petit drone avec elle Déjà de ready Ready to go Le petit drone est là On fera un autre drone Enfin je ferai l'autre drone à l'occasion Mais voilà écoutez La ghost kill La ghost kill alpha cast Bientôt terminée Bientôt sur tous les champs de bataille Prête à se faire fumer Toute la couleur c'est à la mano Non on a voulu respecter le format de Enfin la charte graphique de ma chaîne YouTube Enfin de ma chaîne Twitch De mon logo Et des couleurs de ma chaîne Donc moi mes couleurs C'est le gris très sombre Le jaune Enfin le jaune doré Et le blanc Et du coup on a refait ça On a refait le logo sur le crâne On a fait tout ça quoi Il a un flow déjà de base Mais en plus avec la couleur Ouais non non Je suis vraiment trop content Trop trop content Donc on a eu des bons conseils en plus Merci encore à Summer et Melkor Qui sont passés Qui nous ont filé plein de conseils Sur les choix de couleurs Tout ça tout ça Et ça va être une figurine Qui a un petit flow En plus Imaginez que Le terrain sera comme ça Le terrain sera Avec des petits buissons bleus Donc ça rendra la figurine Encore plus intéressante En termes d'équilibrage des couleurs Donc voilà Plein de petits buissons bleus Dans tous les sens Et puis voilà J'aurai ma figurine Dans 40k Voilà J'entendais à la main Mais je le prends pour Une oui magnifique De quoi ? Comment ça ? Ouais il a tout fait à la main Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah oui c'est à la main Tout est à la main En fait sauf le noir Le noir a été sous-couché Donc le noir c'est une sous-couche noire Mais ensuite j'ai fait un brossage métallique Et ensuite j'ai peint les parties en jaune La partie en blanche Les parties métalliques Ensuite par-dessus Donc tout ce qui est jambes Et on en est arrivé là quoi Voilà Tout ça pour ça Tout ça pour ça quoi Donc voilà pour la peinture ce soir les amis Je vais la poser Je suis trop content Franchement C'était un live trop cool Le setup peinture en plus est vraiment agréable Vous me dites ce que vous en pensez Moi je ne me rendais pas forcément compte Vu que j'étais dans tout le processus de peinture Donc je ne regardais pas toujours l'écran Mais j'ai le sentiment que j'étais un peu moins flou Que d'habitude Où je pouvais être un peu parfois flou Je devais un peu souvent me reprendre Pour ne pas galérer Et ne pas lutter avec moi-même Avec le rendu sur la caméra Donc ouais c'était nice Trop classe ta fille Tu ne veux pas faire une armée sur ce schéma Bah faire une armée sur ce schéma Summer ça va être compliqué Étant donné que j'ai déjà bien 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 avancé Déjà merci pour le compliment c'est adorable J'ai déjà bien avancé sur tous mes taux Donc je ne vais pas me lancer dans une armée taux comme ça Mais j'avoue que le schéma il marche vraiment bien Il est très stylé Peut-être mes Zelda Si un jour je me mets à faire des Zelda Peut-être Mais pour le moment Non là je vais finir mes taux en Farsight et sa CA Et voilà quoi Donc le truc pour faire tourner les figues Oui ça c'est la prochaine étape Et il me faut juste un autre Il me faut un autre cam link Et je peux le faire en fait Je peux le faire Mais ouais le schéma est trop cool Je suis trop content Il fait très moderne Il fait très moderne Il faut que je fasse gaffe Parce que Il y a quand même une partie de la figurine Qui fait un peu abeille Mais ça va Pas trop Donc voilà La figurine comme ça à côté de moi Pour vous rendre compte Elle est costaud comme ça Là vous la voyez sur un autre jour Mais elle est costaud C'est un beau bébé C'est un beau bébé Mais elle peut être bien de loin On voit bien les détails de loin C'est vraiment cool Ouais je suis trop content Trop trop content En tout cas La figurine est superbe Je peins aussi Et j'apprends des techniques Avec ton stream Tu aurais des chaînes ou des pages Pour des conseils en peinture ? Bah t'as la chaîne T'as AS Miniature Qui fait des vidéos sur 44 Qui sont cool T'as Sinon T'as Heavy French War Games Studio Qui font des super vidéos Ils font quelques tutos T'en as plein d'autres en français Mais je connais pas bien Moi je regarde surtout des tutos en anglais J'ai regardé du côté de Squidmar Du côté de Midwinter Minis Du côté de Miniac Du côté de plein Plein de Youtubers Qui font plein de vidéos de peinture Voilà Ouais je suis content Ouais Summer C'est exactement ça Une figurine qui me représente bien C'était l'objectif Et l'objectif est atteint Et putain j'avoue que le blanc cassé Il rend trop bien quoi Le blanc cassé Il fait pas Il fait pas fake Il fait vraiment Mais c'est l'Agraxer Shade en fait Qui fait ça J'avoue que c'est incroyable Le rendu avec l'Agraxer Shade Dans les interstices Ça fait que le blanc de la tête Fait vraiment pas jouer quoi Ça fait vraiment Peinture de méca quoi C'est stylé Le modèle exact C'est une XV95 Ghost Kill C'est une armure Tau Donc Ghost Kill G-H-O-S-T-K-E-E-L Pas I-L-L K-E-E-L Le lore de cette figurine c'est quoi ? Bah c'est Mouet Non c'est une figurine C'est une exoarmure de combat furtive Mais qui est d'une certaine taille Et équipée d'un certain armement Mais en gros le pilote C'est des exoarmures qui ont des IA Comme dans Titanfall Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette exoarmure Pour représenter mon personnage sur le champ de bataille Parce que j'aime beaucoup Titanfall Et c'est vraiment l'armure Titanfall Où en gros le pilote A vraiment une relation pilote Pilote méca Comme dans Titanfall Où vraiment l'IA Ca devient son seul pote quoi Parce qu'il passe de long De longues périodes Derrière les lignes ennemies Avec pour seule compagnie L'IA de sa Ghost Kill Et du coup La relation pilote méca Elle est importante Un peu comme dans Titanfall Donc c'est cool Ce sera ton seigneur de guerre Ca peut pas être un seigneur de guerre La Ghost Kill Donc non Ca serait juste une unité Ghost Kill classique quoi Ce serait stylé de l'avoir en version 3D Avec ses couleurs Ah j'avoue 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 C'est le Hagrax Earthshade sur le blanc Ouais c'est du Corax White Donc j'ai fait un Corax White à ma sauce Avec du Hagrax Earthshade Pour venir Oh bah je... Attendez j'ai bavé Attendez je reprends un truc vite fait Je reprends un petit truc vite fait là Qui me déplaît Et ça c'est terrible Si je vois un truc Je me dis Ah non mais je vais l'oublier Attendez il faut que je corrige ça vite fait Ah c'est terrible C'est bon Corrigé C'est possible de changer le casque de l'armure Ca doit être jouable Mais ça doit pas être évident je pense Ca doit pas être simple Mais tu peux tout faire Tu sais avec du plastique Tu coupes Tu utilises de la green stuff Tu sculptes autre chose Tu peux être hyper créatif Vraiment Ca fait un bail que je suis pas passé sur tes lives Ca fait super plaisir de redémarquer Ah salut Justedible Bah écoute Welcome back Ca fait plaisir merci 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 Je sors de l'ombre et de ma partie d'Ixion Pour te féliciter sur la beauté de la peinture de ta figurine Merci beaucoup Psychus C'est adorable J'espère que ta partie s'est bien passée Merci beaucoup Les mouvements de lèvres en pleine concentration Ah c'est terrible ça Je vais écouter Je fais comme je peux Bon les amis Je vais vous laisser ici Merci à tous d'avoir été présents On se retrouve Euh On se retrouve ce soir Pour Down on en foire On va encore du voir Je suis en ce moment je suis matrixé Down on en foire mesdames et messieurs On va se retrouver ce soir du coup à 20h Avec Sansou Trauma Mana Eventis Marmotte Bob Et Maf Et ça va être beau Voilà Donc à ce soir Salut Pocheka En tout cas la tienne rend déjà mieux au niveau des choix de couleurs Que celle en illustration de la boutique C'est très gentil voir caribou Merci beaucoup Non mais on est loin d'être quand même au même niveau de détail Mais on y arrivera On va continuer de la bosser Et puis voilà Oui vous loup Allez je vous laisse ici les copains Bonne nuit à tous Merci à tous d'avoir été présents Merci à tous les subs aussi Monster Inc 30 mois Merci à toi Bot Silent 11 mois Scarvein Rom Alex Plif Labo des Gamers Flozirman Gonderman Amaras Linkus Merci pour les raids Merci à Zayda aussi pour le raid Théo Lunacia TV Najisto Rubignol Alter Road Terrigan Pepin Joestar Raif Foxera Merci beaucoup Merci aussi à Kirua Hydro Mels Cookie Scats Linkou Nirao Ugurut Yuri Merci à toi Panda Affamé aussi CS Mouton Max Asran Bundost Wargame Spirit Merci encore C'est pas faux Qui-Gon Jinn Magic Panda Modgar Elzaria Et le petit Roro Merci beaucoup Merci à tous Je vous embrasse Bonne nuit Et à ce soir Pour la bagarre Grosse bagarre